Bonsoir, on est désolé. Bonsoir. Franchement, raconter des histoires, pas possible. Ah non, en vrai, on parlait de paix. Mais pas de paix dans le monde. Non, non, voilà. Non, c'est fou, c'est mort, ça. Ah oui, voilà. Si, il faut leur dire la vérité. Simplement, on fait trop de gaz lourd. On a essayé de trouver une solution. On fait plus confiance à nos chiens, en fait. Et aux chats. Oui, les chats aussi, c'est terrible. Les scuds qui balancent des fois, ça pire les yeux. Ceci dit, on manque quand même d'éducation. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui regarderont la Rediff. Bonsoir sur nos chaînes respectives, sur YouTube. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est tout. Maintenant, on lance. Oui, alors, attends. C'est où on est là. Est-ce que tu crois que les zombies ne vont pas bouger ? Ça serait bien, ça nous ferait un démarrage en douceur. En vrai, j'ai une flemme. On continue de faire les quêtes du trader ? Oui, on va continuer les quêtes du trader. L'idée, c'est de lutter. On aimerait avoir une fourreuse. Ah, putain. Comment va Jack ? Il est un peu troublé au niveau intestinal. C'est pour ça qu'on parlait de paix, moi aussi, d'ailleurs. Voilà, en fait, c'est parce que j'ai mangé pas mal d'œufs. Et j'expliquais à Franck que j'évite d'abuser des œufs. Oui, je lui expliquais que moi, c'était la même chose au niveau intestinal. Mon Dieu, c'est l'enfer, quoi. On dirait une bombe nucléaire, quoi. Donc, à un moment donné... En se référant à ça, on s'était dit que nos animaux domestiques doivent manger continuellement des œufs. Ou des rats morts. Eh bien, tu vois, eh, plus du hasard, je ne crois que j'entends la caisse assure des chats qui est en mouvement. Fuis, pourquoi ça ? Donc, si vous m'entendez tousser d'ici quelques minutes... En fait, ce qu'il te faudrait, c'est un petit ventilateur à main, tu sais, quand il lâche... C'est le temps que l'information parvienne à monter. Moi encore, ça va bien, tu vois. Mais en vrai, un petit ventilateur à main, quand elle lâche des caisses sous le bureau, ça soulache. Non, le chat dans la caisse assure, c'est terrible. Parce que c'est un petit animal tout mignon, poilu, tout ça. Mais c'est horrible. Ils sont pourris de l'intérieur. Ce n'est pas possible autrement. Pourquoi je ne peux pas bouger ? Moi, je te vois bouger. Oui, mais en vrai, même en passant mon clavier en américain, je ne peux pas. C'est quoi ce désirium ? Je te vois bouger, moi, donc tu vois, tu es encore picolé. Attends, mais c'est quoi ce bordel ? Non, mais on te voit bouger, Franck, arrête de faire le pitre. Je te jure que... J'ai faim ! Non, mais attends, blague à part, je ne peux pas basculer mon clavier en clavier américain. Ce n'est pas une vanne. Alors, Franck, tu fais tout... Attends, touche Windows Espace, je crois que c'est ça. Attends, touche Windows Espace ? Oui, et alors ? Bah voilà, c'est tout. Touche Windows Espace, tu passes en clavier américain, normalement. Bah, je veux bien, voyons voir. Bah oui, là, t'as tapé. Bah non, non, je ne peux pas avancer, Jack. Je crois que tu ne comprends pas, j'appuie sur W, en fait, pour avancer. Bah, je te vois avancer. Bonsoir, dame de baie, merci beaucoup. Tu ne sais pas configurer ton clavier, Franck ? Bah, normalement, je n'ai pas besoin. Mais je n'ai pas besoin, techniquement. Qu'est-ce que c'est que cette couille intersidérale, encore ? Bah, écoute, mais tu perds la boue, mon pauvre vieux. Tu as dû encore faire des réglages ivres. Parce qu'il faut savoir que Franck a reçu, voilà, il est collectionneur de bière. Et il reçoit des échantillons. Des échantillons d'un litre cinq. Et c'est pas bon d'enchaîner tous les échantillons d'un seul coup. Moi, je lui ai dit dix fois, mais bon, que voulez-vous ? C'est un met une poche. Il doit y avoir du sang breton. Attends, voyons voir si ça marche. Non, mais il se fout de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Au secours, je suis bloqué. Bah oui, je confirme. Mais qu'il est con, ce jeu. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas avancer, au secours. Ah, mais ça y est, c'est bon. Bah oui, voilà. Il suffit que tu cliques correctement sur les boutons. Bah non. Bah si. Alt-mage, Alt-shift. Mais c'est ce que je fais habituellement, les enfants. C'est ce que je fais habituellement. Ah, c'est parce que je jouais à un jeu en t'attendant. Alt-F4, si tu veux, Nico. On peut jouer à un autre jeu. Jack m'a dit qu'il voulait jouer à Star Citizen. Comme ça, tu apprécieras le geste. Ah, malheureusement, je l'ai désinstallé. Non, mais Nico déteste Star Citizen. C'est pour le faire chier que je fais ça. Ma capacité de disque dur déteste Star Citizen aussi. Je peux te rassurer. Oui, il est très gourmand. Très gourmand ? Comment tu dis très gourmand ? Non, c'est pas le terme que j'ai employé. Moi, je le trouve envahissant, ce jeu. C'est pas compliqué, on dirait. Pourquoi j'entends les balles sifflées ? Il faut deux balles. Une dans la tête, une dans la gorge. D'accord. Pour qu'il n'ait pas mort, quoi. En fait, j'avais visé la tête de base, mais apparemment, il n'a pas voulu mourir. Il n'a pas voulu mourir ou tu n'as pas voulu viser dedans ? Non, le stream peut confirmer. Une balle dans la tête, une balle dans la gorge. Non, je n'ai aucune confirmation dans ton stream. Oh Dieu, tu peux, dès qu'ils peuvent. T'inquiète pas, que s'ils peuvent me savonner, ils me savonnent. J'ai vu ça hier. Voilà, je les ai récupérées les graines. Allez voir la rediff du live de fond d'hier. J'y suis passé furtivement. Voilà, j'ai dû aller changer ma couche instantanément. Je ne comprends pas ta réflexion. Je la trouve, hélas, déplacée. On ne va pas se mentir, tu étais un peu déguisé en licorne quand même. Et alors, tu as quelque chose contre les licornes ? Bon, pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça très récréatif. Bon, alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Allez hop, on va aller faire de la quête pour se chauffer. Oui, et bah tu attends, je vais planter du houblon. Ah, ça oui, ça c'est bon. Ah bah, dès qu'il s'agit de Picole, il y a du monde. Mais non, mais ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas la question. Écoutez, monsieur Miller. C'est quand même incroyable, ça. Bah non, non, c'est un fait. Je te partage des trucs. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de partager. Élimination en deux. Bon, on va aller taper sur des trucs. Déjà, ça va nous remettre dans le bain. Non pas qu'on ait à un moment ou un autre été spécialement dans le bain plus que ça. Est-ce que ça implique une réponse de ma part ou je peux juste me taire ? Non, 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 il n'y a aucune interaction dans ce que je viens de dire. J'ai partagé une mission moi aussi. Ah bah dis donc. Oh putain, on est performant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, performant, ça veut dire qu'on les aurait déjà réalisées. Mais en fait, on n'est pas du tout performant. On a pris des missions, on a eu la flemme de le faire. Voilà. Il faudrait peut-être réparer la porte, non ? Elle fait un peu la gueule. Il parle plus qu'il ne travaille. C'est tout à fait exact. Merci Freeman. Vous nous avez habitués à des bases plus belles. On dirait un squat de punk. Mais non, c'est pas un squat de punk. C'est joli comme tout. Et dis donc, tu me dis, on y va, etc. Mais je suis dehors en train de glander. Bah oui, moi en attendant, je suis parti faire autre chose. Et voilà que monsieur se réveille. Comment ça monsieur se réveille ? Non mais, attends. Vous êtes un tir au flan, monsieur. Vous êtes un tir au flan. Oh là là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Et voilà, et maintenant, j'ai soif, j'ai pipi, j'ai faim. Ah bah tiens, j'ai faim. Ah, j'ai retrouvé le marteau. Il était là. Tu l'avais laissé où au final ? Je l'avais laissé dans le coffre à craft. Et tu n'es pas là. Non, parce que je vais chercher de la nourriture. D'accord, j'ai mis la quête à 200 mètres en face de chez nous. Je m'en fous, je te suis. Voilà, ça passe là. Putain, mais c'est pas possible. Il faut qu'on se fasse les grosses motos, Franck. Oh bah si, c'est comme pour les... Oh merde. Oh quel enfer, il faut que je change mes touches pour la moto. Merci, princesse. Tu ne peux pas passer en clavier américain, c'est quand même quelque chose de fou. Bah tu sais pourquoi ? Je pense que quand j'ai configuré le Otas, parce que j'ai dû reconfigurer quelques touches, ça m'arrive de temps en temps que quand je joue un Microsoft Flight Simulator, ça couillasse, mais sévère. Ah ouais, bah ouais, c'est ton jeu qui pèse des gigas et des gigas, là ? Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est pas grave. Pour la moto, honnêtement, je peux conduire comme ça, tu vois. Ne déclenche pas tout de suite le PO, je vais vérifier. C'est un truc. C'est celui où il y a les champis. Ah yes, alors ça par contre, ça m'arrange. Alors là, les gens, on va être obligés d'être fraudés. On a pas le choix. Ah, mais c'est vrai que je suis furtif, moi. Je peux avoir les trucs en furtif, là. T'es où ? Je suis rentré à l'intérieur, je suis aussi ou seul ? Mais, tu sais pas... Oh bah il y a des champis ici ! Super, bah je vais les récup. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des méchants. Voici, là, il y en a un, là. Bonne chance, Jack. Oh, t'inquiète pas, je suis... Ah, bah ça m'arrange, ça, aussi. On prend, on prend. Merci, princesse. Salut, fantôme. Eloyag. Par où t'es passé, nom de Dieu ? Je te vois, j'ai cru t'avoir vu ramasser des champis. Mais je suis passé par le sous-sol, il y a la lumière, Franck. Attends, parce que je récupère des œufs. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis allé récupérer des œufs par la même occasion. Ouais, bah j'en profite, moi, je vais prendre du ciment. Bah non, laisse-le-moi. Oh, de l'acide. Putain, je viens de récupérer de l'acide. Oh, du champi. Oh oui, on est sauvés. Vas-y, prends les champis, c'est pour ça que je te disais, on fait un premier, tant pis, on frotte un peu, mais non. Oh non, on frotte pas. On frotte pas du tout. On frotte un peu, oui. Ça, oui, oui, ça, oui. Il y a une sorte de constance narrative avec les opossums. Ça commence souvent par une scène de ménage, comme un vieux couple qui n'osait pas se dire autrement qu'ils se sont manqués. C'est beau. Comment ça ? Tu m'as manqué, Connor. Je t'en prie, ton duc. Arrête de me faire rire, ça fait vibrer le personnage. Ça va faire de la mousse. Bah oui, surtout que j'ai un public, globalement, qui consomme énormément de bière. Donc si je les fais rire, ils vont se remuer et ça va faire de la mousse. Calme-toi, mon petit vieux. Attends, attends, je n'ai pas lancé la quête. Viens, on revient, on va réinitialiser. Il n'y a pas des trucs ici à prendre ou pas ? Bah, j'ai pris le truc qui était planqué derrière, là, mais bon, après, c'est pas non plus... Non, non, mais on prend juste ça. Voilà. Bon, bah, je t'attends à l'extérieur. Ouais, parce que j'ai pris le cliquetis. Ah, putain, j'oubliais le cliquetis. Euh... le cliquetis... Ah non, moi, j'ai ma clé à molette, si tu veux. Ouais, bah, tu me prêteras ta clé à molette. Je ferai avec. Non, problème. Bah, alors, attends deux minutes, je vais te la réparer. Yes, je le bien. Parce qu'elle est dans un état lamentable. Ouais, bah oui, si tu me prêtes des trucs qui ne sont pas réparés, c'est... Oh là là, putain. C'est un petit peu de la bûche. Tiens, prends-la. C'est bon, c'est lancé. Arrête de gueuler. Tiens, par terre, là. Merci. Je t'en prie, tu me fatigues. Un après-midi d'automne. Bonjour. Bonjour. Couché. Il est tombé lui. Il est tombé comme un gros caca. Vous savez comment il a volé ? C'était rigolo. Je te laisse ramasser les trucs pendant ça. Je ramasse les trucs et du coup on ramasse tous les deux les trucs. C'est tellement des bons plans ça. Tu vois ça c'est de la synchronisation. Non mais en vrai la team Opossum c'est avant tout de l'organisation. Vous savez dans les hashtags YouTube je mets toujours speedrun. Et pgm aussi. Mais tu devrais mettre un hashtag skill. Je n'ai jamais été dénoncé pour contenu frauduleux. Pas du tout. D'où c'est frauduleux ? Il y a un truc à récup là. Tu veux que je prenne ça ? C'est là-bas où j'ai eu la site tout à l'heure ? J'en ai pas eu. Attends, est-ce que tu as oublié les sacs devant ? Négatoire. Ok. C'est ça qui me met. Je ne bois jamais d'alcool. Le coca ça passe. Ça mousse un peu. Bah évidemment que ça mousse. Les Opossum, on fait de la mousse. Voilà. C'est ça le... Très bien. On se doutait bien que la réserve de champi avait diminué après le stream licorne. Ohhhh. Et ma super arbalète. Je préfère mon arbalète. Oh ! Oh elle est une ligne. Oh elle m'a tapé. Je sais que j'aime quand elle me tape. Je la suis déjà plein. Putain bah lui il a volé. Oh ça m'excite quand elle me tape. Ça me rend fou. Bonjour. 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 En vrai c'est très calme. Un peu trop. Avec un peu de manteau ça devrait mousser plus. Ouais manteau coca j'ai cru comprendre que c'était pas la bonne idée. Salut dames. Salut Tia. J'espère que vous allez bien. Jack est toujours plein. Oui. Attends je suis déjà plein ? Putain je suis plein Franck. Mais genre plein euh... Alors c'est rigolo que tu dises ça parce qu'au même moment il y a quelqu'un dans ma chatroom qui me dit ça. Je vais essayer de faire un peu de plascope je peux. Qu'est ce qu'on a à faire ici ? Terminer la zone. On n'a rien d'autre à faire en fait. Quoi faut tous les tuer ? Ouais faut tous les tuer c'est tout. C'est un petit peu classique. Ouais. Tu as trouvé quoi ? Pour t'exciter comme ça ? Oh attends. Ah je t'allais te faire. Oui Freiman je l'ai oublié le mode streamer. Ah ! Ça grognonte ? Ça grognonte où ? Là dedans là ? Bah j'ai l'impression. Où est ta copine ? Bah je sais j'en ai déjà tué deux. Attends je pars à droite. Attends c'est à gauche ou à droite ? Bah je vais à gauche voir ce qu'il y a. Ça marche. Oh ! Un punk. Bon mais je crois qu'ils étaient censés... Merde. Doutons. Mets dessus dans la cuisine. Mais il est mort. Au secours ! Non c'est bon. Ah bah il remonte. Attends je vais le cueillir dans les escaliers. Il est où ce débile ? J'entends les bables. Non non c'est parce qu'il est tombé dans les escaliers. C'est ce que c'est quand on est un peu gauche. Ah j'avais oublié de louter ça. Moi je l'ai déconnecté. C'est la déconnexion. Oh putain Jack. Bon bah je t'attends. Oh putain. Encore abandonné comme d'habitude. Tu as opté pour une fuite rapide. Bonjour. En vrai. Je vais les connecter. Je reviens. Pourquoi tout le monde me traîne de brut ? En vrai la méthode est valide. Ah mais complètement. Complètement. Ah oui j'ai encore mal aux abdos d'hams. Clairement. Tu as oublié le mode. Oh non ça j'ai oublié. Tu fais perdre la tête. Je sais. Je sais mais pour les déchets ou les placards. Le killooter et surtout pour les coffres et le loot final. Mais c'est surtout Jack qui a le killooter. Coucou Marion. Comment vas-tu ? Tu vas de nouveau pouvoir collecter des champis. Franck. Parce que tu vas pouvoir refaire la quête. Je vais aller dans le monde des rêves. C'est quand tu vas avoir un véhicule convenable. Non on me demandait quand est-ce qu'on aurait un véhicule convenable. Et je répondais quand il y aura de l'acide. Bah il est convenable là le véhicule. Il est complètement convenable. Non quand on aura de l'acide on aura une chemise qui station. T'es car. Bien je te réinvite. Attends. Parce que en vrai. Non mais je me déconnecte. Il ne s'en rend pas compte en fait. Qui ? Bah non. T'en a juste rien à foutre quoi. Mais non j'en ai pas rien à foutre quoi. Je suis juste en train de tuer un bûcheron et un militaire. T'en a rien à cirer. Et en plus je me suis pété la gueule. Tout le monde a rigolé. Ah bah non j'étais déco. Donc personne n'a vu que je suis tombé comme une merde. Bah je suis obligé de t'attendre. Il y a le loot. Attends parce que là il y a des trucs. Attends. Il faut que je prenne quelque chose là. Je t'ouvre les caisses par contre. Ouais je veux bien que tu m'ouvres les caisses. Ici il y a un... Il me faut défendre les deux structures. Alors ça nous en fait une. Oui heureux les gens. Il y a eu une coupure. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été momentané. Ça a été suffisamment momentané pour que du coup je foire la quête. Eh merde. Quoi ? Maintenant j'ai mis un coup dans les tuyaux. Oh oui tiens attends. J'ai un plan pour toi mon franck. Ah bah je t'attends poulet. Écoute je suis dans le grenier. En fait toi t'es parti devant. T'as même pas vu que j'ai des gros parce que voilà. Bah si. Mais il faut bien continuer quand même. Oui oui oui. Bah oui oui. Tu aurais pu m'attendre. Salut à Garotte comment vas-tu ? Tu les aides sans être avec Jack. Il n'a pas d'XP du coup. Oh il a de l'avance. L'acide est plus courant maintenant. Ils ont fait un patch. Bonsoir sourine comment vas-tu ? Mais. Mais où c'est ? Ah c'est là. C'est bon. Tu t'en sors ? Oui mais non je suis pas perdu. Arrêtez je suis pas perdu. Non mais j'ai jamais dit que t'étais perdu. Je dis que voilà il y a... J'ai une minute. Vas-y là. Pourquoi tu me pousses à la faute comme ça ? Attends tiens. Tiens tiens tiens. C'est pour toi. Attends. T'es où ? J'ai posé un truc par terre. C'est pour toi. Oh manuel des armes automatiques. Oh ça c'est bien ça. Bon écoute j'ai trouvé des manuels aussi. Mais je suis pas sûr qu'ils t'intéressent. En vrai. Bah après si tu veux je tiens. Bah non je t'ai attendu. Tu me dis tu m'attends pas et tout. Bah je suis là. Tiens il y a ça pour toi. Dis le. Oh du combat urbain. Par contre ça je vais le laisser dedans. Si tu veux prendre ce que je laisse à l'intérieur. Tu prends. D'accord tu mets tout dans le coffre je suppose. T'as aussi des fournitures médicales ma poule. Je te laisse ça. Bah évidemment ça je te le laisse. C'est ta nourriture favorite. Le monde à l'envers. Jack se met à prendre des poses. Il appelle ça la déco. Oui mais parce que voilà. Oh il y a une boîte de ronron. C'est du crénigou. On peut le passer par le toit ? Qu'est ce qu'il y a sur le toit ? C'est moins bon que le ronron. Oh. On me la fait pas. Moi je vois ce genre de petit détail. Comme là. Oula. Tu vas nous faire tuer. Non non il y avait rien en fait. Bah pour moi de toute façon la quête est foirée. Bah écoute euh. Ou alors faut que je la relance attends. Non mais en vrai quand t'as déco j'ai perdu la quête moi aussi. Ah oui. Mais oui parce qu'elle était de moi. D'accord. Bah on est bon pour la relancer. Attends. Pourquoi tu l'as encore ? Bah partage la moi. Ah oui attends je te la partage. Ah putain il faut qu'on se la refarcisse. Bah on la fait vite alors. Non 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 on la fait pas vite. Il y a des champipis. Attends avant de lancer quoi que ce soit. Vas-y partage tes trucs. Bah attends 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 attends. Calme toi. Calme toi. Je mets des trucs dans mon bordel. Ouais. Voilà. Putain on a de l'acide. On est bon hein. On est bien. On est bien. Ah mais merde tu as perdu ma quête aussi. Ah oui j'ai tout perdu. Tiens je te l'ai partagé. Il n'y a pas du fendus ce soir. Salut Rex. Vous ne pourrez pas à moins d'une mage. De quoi donc. Bonsoir. Je ne sais pas. Non on est à jour. 20.3 on est à jour. Attendez on est à jour là. Pour une fois. Bien pour les champis. Ah oui oui les champis c'est bien. Oui oui oui. Bonsoir Psychocoin. Jacques c'est par où. Salut Little Demo. Oui Jacques c'est par où c'est moi. Mais ça y est tu l'as lancé. Mais oui je l'ai lancé évidemment. Sois un petit peu attentif. Mais en vrai je n'ai pas le point d'exclamation. Ah vous ne pouvez pas explorer cette zone pour l'instant. On va y revenir plus tard. Bah oui parce qu'on a looté comme des gros chiens. Bah on a qu'à aller ailleurs. Ouais on va aller ailleurs. Je fais la deuxième qui est à 100 mètres. Bon ok. Allez je te suis. Je ne sais pas ce que c'est là. Oh on va découvrir qu'il y a du sud. J'ai chaud. J'ai chaud au froid. Moi aussi j'ai très chaud Jacques. Il faudrait que je trouve un débardeur. J'en ai un sur moi si tu veux. Viens l'enlever. Il y a des cochons. Dans le cochon tout est bon. Tout à fait. Oh non un véto. Oh non non non. Oh putain tu sais ce que ça veut dire Franck. Il va y avoir des chiens. Oh non j'aime pas les chiens putain. C'est toi qui la lance celle-ci. Non. J'ai pas envie. Ah les membres du groupe suivant sont hors de portée. Bah non il est à côté. Je suis là hein. Non tu es considéré comme hors de portée. Attends c'est loin. C'est complètement déconnant. Bah non écoute. Rally activate. Attends on est groupi hein je comprends pas. En vrai. On dégroupe et on regroupe. Bah vas-y je te laisse faire dégrouper parce que moi je sais pas dégrouper. Il y a un pont chaud pour la chaleur. Ouais ouais. Attends c'est une bonne question comment on fait pour dégrouper. Bah en vrai tu sais ce qu'on peut faire on quitte en reco. On aura les quêtes encore. Attends je te désigne comme chef d'équipe. Bah je vois pas le rapport. Vas-y lance. Attends vraiment ? Bah non il me dit hors de portée. Merde. Attends je déco reco. Bah tu veux pas que je déco aussi ? Ouais déco aussi. Ça se trouve il a la perte de connexion machin tout ça. Ouais je pense que ça a du couiller ouais. C'est technique les gens on peut pas vous expliquer parce que c'est compliqué mais globalement voilà. Il y a aussi du ronron. Bah oui mais c'est le seul moyen de me faire entrer là dedans c'est parce qu'il y a du ronron là dedans. Bah évidemment je pense que c'est blindé de ronron écoute. C'est un vétérinaire. Ouais mais il y a aussi de la bouffe pour chien. C'est moins bon la bouffe pour chien. Ouais non mais c'est bon aussi. De toute façon ça donne une haleine de phoque dans les deux cas de toute façon. En vrai il est chouette Gréviard Keeper. Oh bah ça change rien mon haleine habituelle. Honnêtement. Tu sais j'ai une haleine à décoller le papier peint donc bon. On m'appelle régulièrement pour des travaux d'ailleurs. Tu m'entends ? Oui. Ah d'accord j'ai eu peur. J'avais peur que ton chien t'avait encore gazé. Non non t'inquiète pas. Si ça arrive j'utiliserai notre signal celui qu'on a. Je t'ai invité. Non mais en même temps je suis pas encore arrivé il y a écrit construction de l'environnement. Ah merde bah je te vois moi. Voilà là j'y suis. Ça veut dire que tu peux te faire bolosser pendant que t'es en train de te connecter en vrai. En vrai ça fait mal de penser à ça. Alors attends. Vas-y. Attends j'accepte les quêtes. Deux minutes je partage la mienne qui est ici. Et voilà. C'est bon. Allez je l'active. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah voilà c'est bon. Je pense que le fait que t'as. Tu le sens le serpent. Ouais ouais je le sens complètement là. Oh non c'est pas juste. Oh comment tu... Comment tu la poussais. En même temps elle m'a tapé. Elle m'a mis un coup de tatane. Oh la connasse. Oh regarde là-haut. Bonjour. Attends. C'est en train de faire de l'observation. Regarde là-haut. Attends. J'ai des vieux freeze. Regarde là-haut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Mais. Oh il y a un serpent. Ah bah tue-le. Plutôt haleine de chacal. Il est hors de portée. Par contre il y a un coffre. Attends. Tu es là ou pas ? Non non il faut faire le tour. Il est en train de taper le sol cet abruti. Oh l'acide encore. Oh mais oui ils ont augmenté le taux de loot. Tant mieux. Ah bah il est là ton serpent. Ouais vas-y tape-le. Ok. Ouais non mais. Quoi une balle ? Si t'appelles pas ça être un sniper ? Ah oui bah oui un sniper à bout portant ouais. Un sniper à bout portant j'étais au moins à un mètre. Un bon mètre. Ah putain oui. Ah bah voilà maintenant j'ai faim avec tes conneries. Allez viens m'aider pour le safe. Comment tu me parles déjà si je veux ? Ecoute mon petit vieux. Il y a le safe à faire. Vu que le mec habite en campagne sa fibre n'est pas optique. Elle est en blé dur. Arrêtez de me faire rire ça fait trembler la manette. Vous savez ce que ça fait ? Après ça fait de la mousse. Oh tu le sens ça. Attends attends attends. Mais non je suis pas là. Attends deux secondes. Je suis en train de modifier mon arc. Vas-y modifie ce que tu veux pendant ce temps là. Ah non mais j'ai un arc en 6. Un arc en ciel tu veux dire. Non un arc en 6. Un arc en ciel, un arc en 6. C'était nul. J'ai rien fait c'est pas moi. Oh y'en a un qui arrive. Oula dis donc mais c'est qui court cette bande de petits merdeux ? C'est joli il tire. Excellent. Oh y'en a un là j'ai vu sa tête. Oui oui je sais pas. Il est en train de taper comme un vieux sourd. En vrai ce qui m'inquiète c'est qu'ils sont sortis de la grange. Peux-tu que j'aille sniper en hauteur ? Why not ? Moi je vais me balader. Est-ce que je vois des chiens ? Oui y'a des... Y'a un chien ! Y'a un chien ! Y'a un chien ! Y'en a deux ! Au secours Jack ! C'était un militaire. C'est bon ? Oui. Oui. Mais tu t'avais dit je regarde. C'était sous-entendu. N'avance pas je snipe. Dans l'idée bien sûr que tu regardes des yeux snipe. Mais bon à un moment donné faut qu'on avance. Oui non mais... Franck n'a aucune demi-mesure en fait. Vous voyez ? C'est quoi une demi-mesure ? Bah c'est ce que tu ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de hippie ça encore. Secret viril de Franck. Oh c'est intriguant ça ! Bah en vrai euh... Ah c'est par là ! Oh regardez y'a une petite cabane à oiseau Franck. C'est une connotation sexuelle ? Pas du tout. Moi j'ai trouvé la suite. Oui ? Ouais ouais bah attends je vais foudre moi. Consciencieusement. Oh les petits bâtards. Mais où est-tu ? Ah putain mais c'est pas grave. Bon secours ! À moi ! Tout est sous maîtrise. J'ai maîtrisé ces gens là. Ok. Ah y'a un nid. Ça veut dire qu'il va y avoir des oiseaux. Y'a des médicaments par terre. Ouais je les prends. Je vais passer devant. T'es prêt ? Ouais. Regarde je suis pas tombé. Ah bah non y'a une échelle. Ah ça y est je suis tombé. Ah regarde y'a un lit. C'est encore plus simple non ? Ah bah non y'a une échelle. Oui effectivement. Oh attends attends. Quoi ? Oh y'a un flic. Attends. Ah bah je l'ai eu. Ah y'en a un autre. Attends je pousse pas. Bah dis donc eh. Non mais qu'est-ce qu'il se passe les gens ? Bonsoir le nom. Comment vas-tu ? Ah rien du tout. Hum hum. Mais j'ai snipé. Bah. Bah quoi qu'est-ce qu'il y a ? Mais attends attends. Y'a des points rouges au-dessus. En dessous. Ils sont où ? Bah il faut qu'on poursuive je suppose. Qu'est-ce que tu fais ? Attends au-dessus là ? Mais non ils sont pas au-dessus. Bah il faut qu'on continue je pense. Mais non je les vois. Ils sont tout prêts. Bah on voit ils doivent être dans les pièces. Bonjour. Moi je suis sûr que c'est des serpents ou des conneries comme ça. Tu crois ? Oh ça serait relou. Ouais. Je pense. Je pense. Ah bah ça nous amène à l'extérieur. Génial. De quoi ? Bah si tu passes par la cuisine ça nous mène à l'extérieur. Ah donc la suite est dehors. Bonsoir Alex. Comment vas-tu ? Mais on a vraiment fouillé tout 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 ici. Mais non mais attends attends attends. Je... Sniper. Ah bah vas-y positionne toi en sniper. Je vais me positionner en avant. Je vais me positionner là. Bah ouais vas-y prends ton temps. Je les vois pas. Ah bah ils sont là. Ah bah voilà. Ça fait quoi d'être soutenu par une des scéla de qualité. Honnêtement. Je le mets-tu pas. Mais ça fait diversion. Non non mais ça s'est bien passé au final. Ça s'est bien passé. Et puis tout dans la discrétion et la finesse. Oh regarde. Au dessus. Ah non. Il y a. Retournez voir le marchand. Mais où est le loot ? C'est la question que je me pose. Ah regarde. Attends attends regarde. Ah oui. Tu crois qu'il est au dessus ? Bah regarde il est là. Je le vois ici. Oh nice. Mais ça tout ce qu'il y a. Eh bah vas-y fouille. Je t'attends. Oh exceptionnel. Attends j'ai peut-être un truc pour toi. On est quand même bon. Alors n'oubliez pas. Prenez des notes. Pour tout ce qui est skill. Tout ce qui est tactique, sophistiqué. Surtout. Ne comptez pas sur nous. Si si si. Bah si si. Après si vous avez des questions ne les posez pas. Restez pudiques. Non c'est pas ça. C'est surtout n'attendez pas une réponse. Vous pouvez poser la question ça. Y'a pas de problème. Ça fait de l'activité dans le chat. C'est bon pour les stats. Attends. Tu viens de jeter des sacs. Mais non je viens de jeter des saloperies qui traînaient. Ah d'accord. Après le gun manque sévèrement de puissance. Oui de précision je pense que c'est la base du problème reste là quand même. On va pas se mentir. Quelle humilité. Non quelle humilité. On a chaud. Oui. On a chaud. Ah. Des balles. Je me prends. Putain y'a mon chat ouvert la porte du fond. Attends il faut qu'on se fasse un AFK Franck. Protège mon cul. Oui oui non mais t'inquiète je protège tes miches. Ah le chat qui pendouille encore comme une couille à la porte. C'est un grand classique chez les opossums d'avoir des chats qui pendouille. Comment être aussi fort que vous alors ? Ce n'est pas possible. Nous sommes proches du génie en fait avec Monsieur Jackplay. Oui professeur j'adore vos cours et votre assistant culturel est très intéressant. Des notes genre Doremi bien joué. J'ai pas le droit de musique. Gameplay de qualité épique. Ah oui. Ah bon oui. C'est même stratosphérique ce qu'on vous propose. Ça n'existe pas ailleurs. Voilà. Ça n'existe pas ailleurs. C'est une question. Non parce que j'ai des affirmations philosophiques. Je suis perdu mais nous aussi on est perdu. Finalement qu'est ce que c'est la vie ? J'ai envie de te dire. Se perdre les gens c'est voyager. Mais bien sûr se perdre c'est aussi se retrouver. Hein ? Notez. Notez. Ce qui est important c'est pas le voyage c'est la destination ou en tout cas c'est un truc dans ce genre là. On est jour combien ? On est jour 30. Oh putain y'a des sacs là. Non mais tu vas pas faire tous les sacs poubelle en vrai quoi. Allez évacuons mon cul. Je t'en prie. On vaut mieux que des sacs poubelle. Oh non Jack. On vaut mieux que ça. Qu'est ce qui se passe ? Pourquoi tu te plains ? Parce qu'il faut faire tour du POI. Oh bah oui mais qu'est ce que tu veux que je te dise ? Ah y'a des pommes de terre là. Oui bon bah c'est moi qui bosse quoi. Bah c'est moi qui bosse. T'as des pommes de terre Franck ici partout là. Ah donne moi des pommes de terre elles sont où ? Elles sont là dans le champ. Dans le champ en fait ils ont mis les plantes dans le champ c'est un truc de fou hein. Où ça ? Où tu les vois toi tes patates ? Non mais regardez cet homme. Ah oui. Complètement bigle là. Jack y'a un autre homme à côté du champ. Mais c'est moi. Putain y'a carrément un... Je sais plus qu'on appelle ça les evans. Non les evans c'est les camions pour transporter les chevaux. Non pas si. Pas si bon. Pas si bon là. C'est pas ceux là c'est pas là. C'est pas là. On s'occupe de paix et de paix. Mais ça s'écrit pas pareil. Oh mon dieu. On a une putain de horde. Yeah ! Jack ils sont nombreux. Bah le temps que j'arrive ils seront tous morts. Je vais essayer d'en faire un ou deux là. Oh y'a même une maman. Oh elle m'a tapé j'ai gardé. Non mais moi je tire parce que j'ai pas le temps d'arriver sur eux que tu les tues avant. Ils étaient trop nombreux. J'ai cru que c'était la fin déjà. J'aimais la balle parce qu'on a entendu un... Oh ! En vrai c'était magique. Et honnêtement avec un chargeur on arrive à tuer un ou deux zombies. Au minimum. C'est un bon ratio. Oh c'est bien. Y'a encore un champ en face. Ce qui veut dire que t'as potentiellement encore des... Un champ en face ? Ah oui là-bas. Bah je vais regarder écoute. Y'a du maïs. Y'a un peu de maïs. Ouais mais le maïs je m'en fous. Du maïs on en a en quantité astronomique quoi. Gastronomique ouais. Ouais je sais. En parlant de gastronomie avec tout ce que j'ai il faut qu'on plante hein. Ouais je t'annonce la couleur. Là les champs pipi... Je vais en foutre sur les murs, sur les plafonds, dans nos slips. Je vais en foutre partout. Non mais t'as raison. Il faut en mettre partout. Du coup on va voir si l'autre quête on a la possibilité de la faire. Ça serait pas mal. Tu veux dire si elle a rechargé ? Bah ouais. On doit payer un serveur pour pouvoir jouer en coop ? Non pas du tout. Non tu peux avoir une personne qui l'héberge et l'autre qui le rejoint. Et une autre qui sert à rien. Ouais en fait c'est par là. Donc ça va bien de dire des conneries mais c'est voilà. Heureusement que je suis là pour orienter l'équipe. Sinon on arriverait jamais à bon port. Et à bon port... Salut ! Tu l'as ? A bon port salut ! Tu l'as ? Elle est bonne hein ? Moi de toute façon les blagues à base de fromage ça me fait toujours rire. Ah oui moi j'aime bien. Hop il y a un serpent. J'ai entendu un... On va pas s'arrêter pour un serpent à chaque fois. Ah oui tiens j'ai ça pour toi. C'est quoi ? J'ai ça, ça et ça. Un plastron en acier ? Mais je crois que j'en ai un en plus. Ah la composition de la... Attends. Attends, wait parce que je voudrais euh... Ah mais je l'ai déjà la compo. Ouais non mais me la redonne pas parce que j'ai plus de place. Un plastron en fer et un plastron en acier. C'est mieux le plastron en acier on est d'accord ? Euh... Possiblement oui. Attends deux minutes parce que je fais deux fois la même connerie. C'est limite si je vais pas me latter le visage. Ah ça me donnait un peu de résistance à la chaleur ça. Ah je pense que je vais me griffer le visage violemment. Pardon quoi ? Ah bah non oui ça c'est bon. Allo ? Attends attends parce que je suis en train de me battre avec les mods. Et euh... Tu sais à notre âge euh... Mieux vaut faire les opérations lentement mais penser à tout faire sans oublier des tapes. Plutôt que de vouloir jouer le mec rapide. Jack. Et d'oublier des... Oui ? Tu pourrais me rendre ma... Ma brunch ? Aïe ! Bah voilà, tu vois. Ouais fais pas le serpent ! Bah voilà, tu t'es pris le coup dans la moitié. Voilà. Arrête ! Tu le casses ! Oui ! Bah oui et tu casses ma bike ! Eh viens, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah non, on peut pas. Faut y explorer plus tard. On n'a pas le droit. Bon bah on revient plus tard. Bah on fait le prochain. Bah attends parce que le prochain... Il est à 300 mètres. Ah bah non, c'est retourné au marchand. Bah oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça. Faut retourner au marchand. Let's go. Il y a un serpent dans ma bike. Oui, c'est vrai que la cagette en plastique sur la bike, elle est classe. C'est très très classe. C'est une imitation serpent magistrale. En effet. Merci beaucoup. Et puis c'est la méthode Actor Studio. C'est ça. On a appris à imiter un peu tous les animaux. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez jamais entendu Franck imiter le lapin ? Ah non mais attends. Et tu sais, celui que j'imite le mieux c'est quand même la cougar. Quand il reste immobile à bouger son nez, c'est incroyable. Ah non mais moi je fais très très bien la cougar si tu veux. Ah oui, oui, oui. Ça je me doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu vois, en fait il faut bouger un peu du fion et tu montes poussin. Et voilà. Oh, il y a doublé canon. Non, t'as mieux. Sérieux, on ne peut pas brûler cette bicole de merde et tuer le trader. Et ensuite on peut poursuivre sa famille. Non, j'ai déjà essayé. Ah, des antibiotiques je préfère. Je veux entendre Franck faire le cougar. Tu vois, tu es servi. J'ai du travail à me proposer. Une récupération à... Oh, récupération et élimination à 30 mètres. On prend, hein ? Ouais, ouais. 30 mètres c'est bien. C'est la bonne distance 30 mètres. 30 mètres c'est cool parce que c'est pas loin. Puis honnêtement, il y a un peu la flemme aussi hein. En vrai. Tiens, je t'ai partagé. Ouais, faut pas non plus qu'on aille trop loin tu vois. Oh ouais, et puis... Et puis le coup de l'essence. Oui, et bah surtout en ce moment. Je n'imagine pas que... Ok. Attends, du coup je vais prendre une quête. Il y a un pendu dans ma chambre. Voilà. Je sais pas. Attends, attends, attends. Mais je t'attends ! Mais c'est à 30 mètres ! Non mais... T'arrêtes pas de glander et dès que tu t'es actif, t'es hyperactif. C'est quand même un truc de fou. Mais d'où, d'où je suis hyperactif ? C'est ma moto. Bah oui, je sais que c'est ta moto. Mais t'as oublié de fermer la porte du Trader. Je t'attends. De toute façon, on va ouvrir. Ah oui d'accord, c'est juste ici. Bah oui, mais je comprends pas pourquoi tu vas si loin. Silence ? Pourquoi ? Je lance. Allez, maintenant tu tues tout le monde. Ah... Ah, je me sens mieux là. Oh, attends, attends, attends. Je m'en souviens parfaitement de ce POI. Oui, on peut attaquer par là. Regarde, il y a le loot ici. Attends. Ah, tu veux vraiment le faire de manière legit, c'est ça ? T'es un chien là. Mais tue-le. Ah bah non, je l'ai pas eu. Ah bah bravo. Ah bah c'est moi qui vais me le payer. Ah bah voilà, qu'est-ce que j'ai dit. C'est moi, t'as pas tapé synchronisé. Bah non, j'ai pas synchronisé, j'ai pas niqué, j'ai pas niqué. Ah bah t'as volé ma petite. Toi aussi. Ah bah non, non, non. Oh putain, le vol. Putain, j'en vois plus de cette matraque. En vrai, je pense que c'est la matraque combinée avec la masse, ça les a fait... J'ai l'impression de les taper avec des jouets de Toys R Us. Et en même temps, ça les fait voler, donc c'est rigolo. Bonne nuit Yag, des gros bisous. Est-ce que tu veux un t-shirt sale ? Je me sens déjà sale, je n'ai pas besoin d'un t-shirt. Vas-y, on a les mêmes stats. Bah tiens, je te le laisse. Prends-le. Oh yes ! Ah oui, ça je prends par contre. Bah le t-shirt en même temps, pour la chaleur c'est bien. Tu fais pas attention à moi. Mais t'es où ? Non, t'occupe. Oh, il faut que tu prennes ça, le tatouage de geek, ça a l'air trop bien. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai encore dit ? Oh mais j'ai plus de place, j'ai plus de place. Oh, tu me fatigues. Y'a plein de distributeurs ici. Attends, je prends un distributeur. Bah écoute, moi je continue de visiter. C'est charmant comme tout. Si l'essence continue de augmenter, je vais faire comme dans cette idée, je vais creuser dans mon jardin jusqu'à trouver du pétrole. Moi j'ai commencé à stocker les bouteilles d'acide, les gens pour pouvoir faire ma raffinerie chez moi. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Ah Franck, j'ai donc à ramasser de l'acier forgé. En plus ça nous sert à faire des trucs cools. T'es où ? Je suis au rez-de-chaussée. Heureusement que je suis là quand même. Bah oui, t'as les poches vides vu que tu touches de rien. Ah t'es de l'autre côté. Je suis là. Voilà, j'ai tout récupéré. Non mais attends, du papier c'est de la merde. Non, j'ai pris des trucs importants. Bah oui mais je prends pas le papier, qu'est-ce que tu me donnes le papier ? Je suis pas chargé comme un bricot là. Bah c'est pas de ma faute. Mais où tu vas ? Bah je fais le POI. Y'a rien. Attends on va remonter directement. Bah non, on va passer par là. Là où y'a l'ambulance. Mais non, c'est par ici Franck. Ah. Je le savais hein. Oui, je sais que tu le savais mais je préfère te montrer. En vrai je suis essoufflé et moi je suis en armure lourde hein. Je sais, mais je me dépêche c'est pour pouvoir taper sur quelque chose. Mais ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire qu'avec toi j'ai jamais le temps de taper rien du tout. Comment ça t'as jamais le temps de taper quoi que ce soit ? Mais non mais t'arrives avec ta grosse masse, tu tapes sur tout ce qui bouge. Même sur ce qui bouge pas en plus. Mais j'ai un doute alors quand ça bouge pas bah je tape. Voilà. Bah tu vois, tu l'as tué le piaf. Est-ce que j'ai eu le temps de le tuer à la masse ? Bah oui parce que je me suis speedé pour monter. Oh putain y'en a un autre. Ah bah voilà hein. Ah bravo, bravo. Voilà. Ça c'est bien joué ça. Merci. Tu vois autant d'habitude tu fais quand même des trucs super merdiques. Ah bah tiens, est-ce que tu peux ramasser euh... Oui. La chair pourrie. Et les os. Putain j'en ai envoyé partout. Oh non, t'en fous partout Jack. Bah oui mais j'y peux rien moi. C'est la physique de ce jeu, elle est bizarre. Mais en vrai donne moi ce que t'as dans ton inventaire bordel. Mais non je gère. C'est pas grave. On peut s'encombrer de trucs futiles et inutiles. C'est toujours utile. C'est du loot. Oh y'a des petits pois. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Oh. Bah je ne sais pas. Bonjour. Y'a rien dans les toilettes. Oh bah voilà, faut passer par les trous. Ah encore passer par un trou ? Oui. Intéressant. Alors moi j'ai, attends, j'ai le truc à l'étage. Ah merde ! Ma sacoche elle est en bas. Ma sacoche est en haut. Bon bah écoute, cherchons d'abord la tienne. Bah. Je propose qu'on y aille en finesse. Ah. Ok. Euh finesse comme ça ? C'est bon, on peut descendre. C'est fait. Voilà. Je vais looter pendant que tu cherches ta sacoche. Rien de... Rien de grave mon cher Lazarus. Enfin du moins je l'espère. Qu'est-ce que tu fais ? T'es encore en train de glander. Mais non je suis pas en train de glander. Je suis en train de chercher ma sacoche. Je sais pas où aller. Je suis perdu. Mais qu'est-ce que tu me fais chier avec ta sacoche ? Mais parce qu'il nous l'a faux Pardy. Mais tu remontes après. Alors on prend les loot. On a des trucs quand même plus importants qui est de récupérer des vieilles sacoches pour aller dans une cabane en bois. Bah attends je comprends pas. Mon loot il est de l'autre côté. Bah moi il est à l'étage alors qu'il n'y a pas d'étage. Ah il est dans l'un des camions. Oh mais c'est trop de là-bas. On a terminé la zone. Au secours. À moi. Mais non mais je suis sur l'élite là. T'es bon. T'es bon. C'est sécurisé. J'ai pas déplacé hein. Ah j'ai de la citrouille si ça t'intéresse. Ah je prends. C'est des graines ? Bah non c'est des citrouilles tout court. Ah. Hum. Intéressant. Te pète pas une jambe hein. Je viens de scraper la... La... Le... Le... L'Athènes. Ah bah j'en ai une. On a pas fini la zone Franck. Non parce que je suis dans les camions. C'est là. En vrai ils sont là les aides. D'accord. Ça dégage. Et ça je le mange. Voilà. Terminer la zone. Trouver les provisions d'un rivière blanche. Mais je comprends pas. Ouais. Il manque euh... Alors les provisions j'ai pas trouvé. Et il y a des aides qu'on a pas fini. Je regarde si je vois un point jaune. Ah oui. Si si si. Il manque un appartement Franck. Faut remonter. Ah bon ? Je t'autorise à utiliser des wood frames. Remonter ou ça ? Bah ici à l'étage là. Il y a un endroit qu'on a pas fait. Attends je vais le faire. Comme ça ça sera fait. Moi je suis sûr que c'est là que j'ai... Merci beaucoup Freeman. Merci énormément. Je te rie. Salut Nounou. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Les abdos bien bossés. Je suis lourd. C'est pour ça. La vie de finesse. Ça va aller Franck. Bon. Ok. Quoi que ce soit en tout cas. Je touche du bois et du singe pour toi mon cher Krasarus. Il y a personne. Oh bah non. Il y a le connard qui ferme. Mais oui. Mais il ferme parce que voilà. Eh dis donc. Il y a quelqu'un qui s'est cassé les doigts sur ma vrunch. C'est quoi ? Casser les doigts de coup ? Je l'ai parfaitement entretenu. Elle est en parfait état. Dans ta poche. Merde. Non pas merde. Dans ta poche. Tu y vas. Eh ta copine. Bah tu l'as. En plus elle aime ça. Bah elle est toujours pas finie la zone. Ça veut dire qu'il reste des... Ah ! Ils sont là-haut. Oh non merde. Regarde. T'as un point jaune à l'étage à 30 mètres devant nous. Oui il y a 44. Ouais ouais je vois. Bah écoute j'y vais. Mais le problème c'est que... Moi j'ai pas trouvé ma sacoche. Bah cherche-la. Bah... Détruis l'hôtel. Ah bah oui j'ai... Putain j'y avais pas pensé Franck. Je t'en prie Captain Obvious. Mais je le sais. C'est pourtant évident. Bah j'ai... J'ai un doute avec toi. Mais laisse tomber l'autre il est fermé maintenant. Bah oui on l'a dans l'os. Ah bah ça y est je l'ai trouvé la ninette. Bah il est planqué dans un... Dans un... Dans le toit en fait. Ça y est. Ouais ouais bah je... Je sais. Bah pourquoi t'es où toi ? Jack ce n'est pas nous qui n'avons interdit le visage de vous. Enfin c'est un... C'est un refus de principe. Voyez-vous. Mais bon. Là du coup euh... Tu as trouvé une lance en acier Franck. H. Pas lance. Oui bah j'ai trouvé une hache en acier mais en vrai euh... C'est pas vrai mais en plus il me donne que des trucs tout pourris. Alors ça c'est bien. Ah ouais. Vous êtes en surcharge. Bon c'est un peu comme d'habitude quoi. C'est l'histoire de ma vie d'être en surcharge. Ok. Merci Freeman. Nop avec l'aura du jeu je me suis dit qu'on ne verrait pas la différence. Euh alors attends. Ma sacroche c'est censé être là où ? Aïe aïe aïe. On va se faire tuer. Ah je l'ai vu. Oh mais attends je sais où elle est. Elle est là. Non ? Putain. Attends j'essaie de passer. C'est juste que... C'est compliqué. Avec la lumière c'est mieux. Y'a rien là-dedans ? Tu veux un coup de main ? Non y'a rien. Non non je cherche ma sacroche. Je vais la trouver. Je vais finir par la trouver. Oh je t'en prie hein prends ton temps. Non non mais prends ton temps. Non en vrai euh... C'est vrai que dehors il fait froid. Il pleut. Et puis c'est pas comme si c'était dangereux tu vois. C'est pas dangereux ? Ah bah non non non. Bien sûr que non. Les zombies courent. Je suis tout seul. Je me sens totalement humide. J'ai froid. J'ai pas de te plaindre. Oui. Attends parce que je suis obligé de choisir quoi et comment. Salut Alex. J'ai appris le décès d'un ami après mon arrêt pour ma mère le mois dernier. Ça fait un lourd à digérer. C'est là ? Je me doute. Je sais ce que c'est aussi donc. Mais à chaque coup tu noteras hein. J'ai du courage à toi en tout cas. Mais t'as fini de râler. Mais tu te rends compte ? Tu te rends compte de râler autant ? Les développeurs... Je te l'ai expliqué ma théorie hein. Les développeurs ont mis une détection sur mon pseudo. Et à chaque coup que c'est moi qui lance une quête. J'ai toujours des emplacements de merde pour les sacoches. Ah oui oui bien sûr. Je suis désolé. C'est de la discrimination. Et là hein. Ils doivent être en train de se binouer les gens. Ha ha ! Regarde-le chercher comme un con. Ah bah oui bien sûr. C'est vrai que Roland n'a que ça à foutre. Venir chez nous pour vous regarder. Evidemment. Evidemment. Non mais les gens. Regardez. Regardez où elle est Franck. Tu te vois d'ici ou pas ? Bah oui. Je te vois sur le toit oui. Eh bah regarde. Elle est ici ma sacoche. Oui. Bon bah c'est un emplacement comme un autre j'ai envie de te dire. Non. C'est pas un emplacement comme un autre. C'est un emplacement qui a été choisi à des fins d'humiliation. Et ça n'a pas faux. Non mais c'est pas de l'humiliation. C'est pour l'aventure. Le goût de la découverte. La curiosité. Ils se moquent de mon infirmité à ne pas voir les choses. C'est tout. Tu leur prêtes une intelligence qu'ils n'ont pas forcément tu sais. Peut-être. Peut-être bien. Bon bah de toute façon du coup on retourne à la base parce que là on a les sacs pleins. Allez let's go. Parce que moi je suis plein comme une huître. C'est ça. Bah je te suis. T'es sûr tu veux vraiment me suivre ? Ouais c'est pas parce que t'es parano qu'ils n'en ont pas après toi. Je suis acquis des corps Bouilloule. Tout à fait. Ça peut être justifié. Non mais Bouilloule faut pas l'encourager dans cette voie. C'est pas bon pour lui. Et c'est par là ? Bah oui c'est par là. Ah oui je m'en souviens. C'est le POI qu'on veut faire à chaque fois en croyant qu'il est nouveau mais en fait on l'a fait dix fois. Oui mais comme on a Alzheimer du coup ça nous fait plaisir tu vois à chaque fois de passer devant. Il y a beaucoup de viewers qui pensent qu'on est sénile. Je pense qu'ils ont une forme de... Il y a quand même une forme de vérité là dedans. Ouais je pense qu'ils se trompent pas des masses. Non non. Non il tape pas à côté en vrai. Oui non mais oui 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 oui. Bon on va ranger tout ça et je vais voir si je peux nous faire la chemistrie station ça serait pas mal. Tu penses que c'est possible ? Exactement Guillaume. Ils savent que t'as le vertige et ils te la mettent en hauteur exprès. Tout à fait mais non mais je pense qu'on t'a déjà fait remarquer Guillaume mais quelle personne brillante tu es. Oh putain mais vous m'aidez pas vous m'aidez pas. D'avoir réussi à analyser la situation avec autant de discernement. Et voilà mais je suis désolé mais mon chat c'est des gens éclairés. Ils ont tout de suite compris. Ah oui bah ça c'est sûr qu'ils ont éclairé. Je pense que là il y en a deux trois qui sont en train de préparer des mails à Roland lui disant Oui il faudrait peut-être un petit peu arrêter de faire chier le monde. Et puis peut-être aussi d'optimiser aussi un peu vos jeux. Mais ça ça n'a rien à voir ça c'est autre chose. Tu sais Jack. Oui. Un jour on va vraiment prendre le tir nucléaire. Mais non. Si si je le sens bien. Ils sont habitués à ce qu'on se fout de la gueule. C'est vrai. Les funpines pour plus. En plus tu te souviens du clip ? Oui. Quand même on aura quand même dessiné une grosse bite. Elle était très réussie en plus. Non mais je reconnais d'une certaine manière que oui. Il y avait quand même une certaine réussite que c'était joli. Oui je le reconnais. Mais est-ce que c'était pas un peu osé j'ai envie de dire. Bah non non. C'est un organe dont une bonne moitié des gens sont pourvus donc il n'y a rien de choquant à mon goût. Oui. Eclairé. Illuminé je dirais. Absolument 66 mais évidemment mais évidemment. Non mais euh. Putain il ne m'aide pas. Sérieux il ne m'aide pas. Non il y a juste Kramer qui est très terre à terre. Il dit les prémices d'Eisamer n'importe quoi. Oui. Et tu vois il y a Kramer qui dit les prémices d'Eisamer n'importe quoi. Par contre je t'ai laissé ma hache en fer de niveau 2. Comme ça tu pourras la vendre puisque j'ai looté une hache en acier. Je t'ai trouvé des gants. Bonsoir Jenny. Comment vas-tu ? Je te les ai mis dans l'allée. Ah oui c'est une longue monologue. Oui oui je sais. Je sais. Je sais. Mais je suis habitué en vrai. Ah voilà je suis en train de mourir de faim comme d'habitude. Je meurs de faim. C'est toi qui prépares à manger et je t'ai ramené des oeufs. Oui bah moi aussi. J'en ai dans le coffre. Sauf que moi j'en ai ramené 3. Oui alors euh. Excusez-moi mon seigneur de ne pas être allé à la bike. Eh ouais. Trois oeufs tu vois. Quand je commence à m'y mettre les ressources affluent à un rythme qui fait que tu n'as même pas le temps de les préparer. Ah non non. Moi je suis même. Tu veux que je te dise ? Je suis même perdu. En vrai je suis perdu. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le dire. Tant de violence comme ça dans le loot moi j'en ai le vertige je te le dis. Ah ouais ouais. Je suis assez d'accord. Par contre ça rame toujours autant du cul. Ça je confirme. Toi aussi ça rame du cul ? Non 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 mais il y a certains passages où voilà je le ressens de suite quoi. Oh c'est trop bien j'ai du ronron putain. Bah oui tu vois on a fait plein de ronron Franck. Bah pas grâce à toi. Bah si. Là j'en ai trouvé plein et attends Franck Franck regarde. T'es prêt ? Euh non parce que je suis en train de chercher un truc qui m'interpelle et qui m'intéresse. En vrai. Je vais te ranger ton ronron dans ton coffre. Attends où est ma patate ? Ah bah elle est là. Ok. C'est sûr qu'avec une patate on va aller loin. Mais non. J'en ai plus que une. Mais je voudrais faire des graines de patate. J'en ai 25. Ah oui. Oui bah voilà. Mais laisse moi planter aussi purée. T'es là tout le temps à m'engueuler. Bah du coup moi qu'est-ce que je fais ? Bah je tremblote. Je fais des conneries. Bah voilà. Et je fais de la merde. Ouais bah n'invente pas des excuses. Oh putain. On a les 5 bouteilles d'acide ça y est. Gloria Alleluia. Ah bah là c'est atelier de chimie. Bah la volonté là tu vas pouvoir serrer sur tout ce qui bouge même si ça bouge pas. Euh je te mets des livres. Tu verras si tu les as lu. Ouais. Attends parce que moi j'ai besoin de ranger. J'ai les mains qui tremblent. Atelier de chimie depuis le temps qu'on essaie de la voir. Faire forger et bêcher. En vrai tes mains qui tremblent on sait pourquoi. Mais non. Bah si. Putain on a pas de bêcher. Ah. Ah. La boulette. Oh merde. Ah la boulette. Mais pourquoi t'as mis du pognon dans les conserves ? Du pognon dans les conserves ? Ah non négatoire c'est toi. Dernière fois tu m'as dit je mets le pognon là dedans. Non. Je t'ai pas dit comme ça. Je t'ai pas dit comme ça. Et c'était pas le sens. C'était plutôt sous-entendu. Franck ça serait bien que tu les ranges. Et tu ne l'as pas fait. Merci beaucoup. Bêcher, chien à looter. Ah il parait que c'est chien à looter. On en avait pas un. Bah en vrai euh... T'as vérifié dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Le coffre à bordel ? Non, 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 non. Putain je vais pas trouver. Ah ! Dans le feu de camp. Le bêcher dans le feu de camp ? Euh... Ah bah oui. On avait pas pété un feu de camp où il y avait plus de bêcher. Euh oui c'est ça. Ah bah non. On a plus. Bon bah c'est pas grave. L'univers nous a donné. L'univers a repris. Mais à chaque coup il nous manque un truc. C'est quand même un truc de fou. Mais non c'est pas un truc de fou. Voilà c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon bah voilà. Ça n'arrive pas. En plus on a du bordel un peu partout. Ah t'as un livre là. Je l'ai pas lu. Ah merde je peux pas les planter mes champis. Comment ça se fait ? Je veux planter des champis. Ah bah voilà. Des grains de yucca. Parfait. Ah ça m'a fait retomber là. J'étais tout content de me faire notre acheter du chimie. Et puis boum pas de bêcher. Oui bah ça j'y peux rien. Par contre j'ai bouffé toutes les pommes de terre. Ne crie pas. Par contre je vais aller mettre des champignons partout. Si ça te dérange pas. Mais moi tu sais Franck je suis désespéré là. J'étais persuadé qu'on avait un bêcher. Est-ce que tu l'aurais pas laissé dans un feu de camp de l'ancienne base ? Est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle ? Donc tu l'as oublié. Je vais donc réitérer. Est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle ? Parce que si je fais l'aller-retour. Est-ce que je vais le trouver dans le feu de camp ? Je pense pas. Ah bon ? J'ai quand même un vieux doute. Le doute m'habite. Oui oui je me doute bien. Tu veux vraiment qu'on en parle ? Putain mais c'est pas vrai. Il va toujours nous manquer un truc. Et hop on va reparser de là. Il va chercher un bêcher. Non mais ça va être un truc de fou. Ecoute. Il y a des trucs positifs quand même dans notre loot. Vas-y. J'aimerais que tu m'exposes ça. On a trouvé des champignons. D'accord. Donc il n'y a vraiment aucun truc positif dans tout ça. Mais non. C'est bien sûr qu'il y a des choses positives dans nos échecs. C'est simplement que tu vois toujours... Tu veux que je te dise ? Tu es négatif. Tu vois toujours le verre à moitié cassé. Mais évidemment. Non il est pas à moitié cassé. Il est complètement cassé. Mais en soit... Ça se fait pas dans la forge ? Non non regarde. Le bêcher ne se fait pas dans la forge. De toute façon il y a toujours un ingrédient à la con pour faire le truc. Attends parce que je vais trouver des coins pour placer mes champignons. Je vais en foutre genre partout. Oui. Tu peux pas en mettre dans notre garage ? Non j'en mets dans les farming plots. Et après je vais en mettre sur les murs. Et les farming plots ça sert à faire... Bah à mettre... Bah en fait j'en ai planté 12. Déjà. D'accord. Bah du coup je vais partir en direction... T'es sûr qu'à l'ancienne base on a pas ? Putain c'est un truc de fou. Tu peux toujours les vérifier mais honnêtement j'ai un vieux doute. Oh putain c'est un sous là. Bah oui je sais. Bah on va continuer de faire des quêtes on va finir par en trouver. Y'a pas le choix. Ah bah à un moment donné oui. Bon après je vais revenir avec de la bouffe là. On a de la bouffe. Oui on a de la bouffe. C'est vrai qu'on a de la bouffe. Bah je veux dire là je vais préparer à bouffer mon petit ça va être bien. C'est plutôt plaisant. Je t'annonce que là c'est la fête du slip hein. Carrément la fête du slip. Ah oui oui oui. Moi y'a rien qui m'arrête. Oui bah ça c'est bien. C'est pour ça qu'on a du béton à tourner. Alors on nous dit on ne dit pas bêcher on dit bêcher donc dorénavant tu utiliseras bêcher. Non non parce que je dis ce que je veux. Tu vois je dis depuis trois ans que je joue à ce jeu je dis lockpicks. Les gens me reprennent et je ne me reprends pas. Voilà c'est moi qui choisis la façon dont on le prononce. Vous ne pouvez pas fabriquer un bécher ? De souvenir non je crois pas qu'on puisse le fabriquer. On dit un bêcher. Je vois ça j'ai hâte d'être vieux. Franck 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 il faut que tu boites du café quand tu récoles sinon tu perds en faisant des graines. Ah oui c'est vrai. Sérieux ? C'est pas un bouquin qui fait ça ? Non en vrai il y a le bouquin je pense c'est vrai. Mais en vrai si tu... comment ça s'appelle ? C'est ça Kramer. Des loutres, lockpicks et un bécher voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Et les quantités gastronomiques vous l'oubliez tout le temps celui-là. Quoi ? Les quantités gastronomiques. C'est des grandes quantités quoi. Toi tu l'entends depuis tellement longtemps que t'as tapé... Ah non bah moi je fais plus attention moi. C'est passé dans l'usage courant quoi. Ah oui 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 oui. Et bah pour en arriver à récolter ça... C'est... c'est la lousin. Putain la souffrance, la souffrance. Bon on a l'acide. Et l'acide c'est déjà bien. Mais honnêtement l'acide je suis content. Je vais prendre des trucs à lui vendre à votre commune. Pour voir... Est-ce que vraiment t'es obligé de l'insulter ? Parce que au fond... C'est peut-être quelqu'un de gentil tu sais. Non il est relou. Bah on en revient à ce que je te disais. On le tue. On menace sa famille. Mais ça devrait passer non ? Bon je vais aller vendre des trucs à l'autre. De toute façon c'est pas... Tu vois c'est pas complètement perdu ce que je fais. Est-ce que je vais dire ou pas ? Ah oui oui non mais moi je suis hein. Tu sais moi je... On pense que j'ai un trouble de l'attention mais en fait pas du tout. Personne ne pense ça Franck. Tout le monde sait que t'as un trouble de l'attention. C'est acté si tu préfères. Mais vous êtes qui au fait ? L'hôpital là Franck va encore se casser une jambe. Assez handicapé comme ça. C'est vrai qu'on pourrait aller à l'hôpital Franck qui est à côté de chez nous. Encore ? C'est vrai qu'on l'a déjà fait. En plus il est chiant et les loups sont pourris. Alors pourquoi tu veux qu'on y aille ? Bah parce qu'on est susceptibles de trouver un bécher dans un hôpital quand même. Partons de ce pot celui-là oui mais... Est-ce bien raisonnable de se mettre en danger encore ? De toute façon nous techniquement on se met en danger pour tout. Oui en partant de ce pot celui-là oui. Je parie que t'es parti creuser. Bah non je suis en train de planter ! Ah oui c'est vrai. Et Jack va faire une commotion c'est bien possible. Mais non il va pas faire une commotion. Bah si si moi dans les grands édifices en hauteur comme ça moi j'ai des commotions. J'ai une commotion rien que d'y penser. Vous avez vu ? Voilà. Hein ? Vous me le stressez ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien que d'en parler j'ai la tête qui tourne. Ouais bah voilà on y est. C'est la merde. Ah bah bravo félicitations. Fait notable je n'ai pas faim. C'est vrai. D'habitude tu bouffes en quantité littéralement astronomique. J'ai envie de te dire je suis en moto du coup je vois pas ma barre de faim. Donc je m'appuie sur le fait que mon personnage ne fait pas... Pour dire il a pas faim. Mais ça se trouve il a un peu faim. Tu le fais super bien quand même. Bah oui non mais actor studio les gens. En fait la façon dont ils le disent c'est plus bêcher de la terre avec une bêche du coup. Enfin bref j'y vais je regarderai la rediff. Salut. Oui mais on ne bêche pas la terre nous on la pète. Donc là du coup ça tombe à l'eau. Le café. Ah oui putain le café. Je connais pas le jeu c'est une simulation de ferme agricole. Oui. Avec des zombies. Et on aime beaucoup les zombies. Ouais les zombies c'est très à la mode donc on en est un peu dans tout. Alors évidemment dans un farm simulateur c'est bizarre. Oui mais puis les zombies sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Ah putain mais il ouvre à 6 heures. Ah oui non c'est une grosse chèvre. Ah oui c'est la grosse fainéasse. Je vais aller voir à l'ancienne base si voilà. Merci pour cette explication professeur Jackplay. Bah merci. Le professeur Jackplay a quelque chose à vous dire. Et tu vois pour être honnête avec toi j'avais peur de te perdre avec l'explication. Et je suis agréablement surpris que tu l'aies compris du premier coup. Hein ? Ah mais parce que je devais écouter c'est ça ? J'avais bien que j'ai raté un truc. Salut Chris. Salut les. Attends je vais essayer de venir sans me péter la gueule en moto ça serait pas mal. Salut les killers. Score de ma blue blood 340 zombies. Ouh. Pour mal. Après je te dis ça en fait on en fait combien de zombies par blue moon en fait on compte pas ? Je sais pas. Plein. Plein. Bon honnêtement je vais pas compter parce que bah déjà c'est vulgaire. Voilà déjà. Après on compte les balles. Ah ça par contre on les compte genre beaucoup quand même. Ouais. Mais par contre c'est difficile de déterminer combien de zombies on tue avec un stack de balles. Ouais ouais beaucoup. Petit bâtard. Bah pourquoi j'ai encore rien dit ? Mais non non je parlais aux zombies. Ah pardon. Bon d'accord et tout est resté ouvert. Alors qu'est-ce que je peux te proposer ? De la tarte à la citrouille. Putain y'a pas de bêcher ici. Oh c'est mieux la tarte à la citrouille que les bacon and eggs hein. Oh ouais 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 ouais. Ouais ouais non mais tu fais ce que tu veux du moins que ça nourrit. Est-ce que tu veux du steak frites ? Ah ouais steak frites ça peut être pas mal. Bah je peux en faire onze. Bah ouais ouais va pour ça. Voilà bah on aura onze steak frites. Et euh. Et dis pas la citrouille. Tu pourras pas dire que je te nourris pas. Ah bah ça c'est sûr. Là c'est l'opulence mon vieux. L'opulence hein. Ouais l'opulence faut peut-être pas pousser non plus non. Non mais attends. Hé. On vit comme des crasseux mais on est pas loin du riskarleton. On vit comme des crasseux on est dans un. Attends hé. Très honnêtement. On vit dans un bâtiment de pompiers. On a gardé la rampe pour s'amuser. Alors certes le personnage ne s'est pas glissé au le long de la rampe. Donc ça c'est nul. Mais ça c'est pas de notre fête si tu préfères. Je suis désolé mais nickel. Sinon Jack est-ce que t'aimes bien le pognon ? Merci Freeman. Oui 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 en grande quantité si possible. Bonne nuit Patty des gros bisous. Ça rame toujours au temps là. On avait pas laissé un petit coffre. Si on avait laissé un petit coffre avec un peu de chance il reste des trucs dedans. Ça donne des gardes d'attentes. Ça a toujours un peu du mal à vider les coffres. Oh s'il n'y avait que les coffres que j'avais du mal à vider. Merde on les a vider. Bah je vais pas te donner le pognon. Je vais le garder pour moi. Putain j'ai oublié l'argent. Ah ah ! Eh je suis parti pour acheter un truc. Mais attends tu l'as rangé où mec ? Parce que j'allais te l'amener en fait. Mais non je l'ai sur moi. Bah. Je vais couper du bois en attendant. Ah tu me fatigues. Mais non. Bon bah il faut retourner voir le marchand. Bah tu peux aller voir celui à côté de chez nous voir s'il a un bécher. En attendant tu vois. Oui celui qui a 300 mètres. T'as un souvenir de vieux où il n'avait pas de bécher. Et merde elle s'est sûrement parti à moi. Comment ça se fait qu'on a pas de pot sur cette partie ? Oui. Bah ça y est Nico viens de te l'afficher. Bah comme tu l'as dit je pense que c'est un complot. Evidemment c'est un complot. Ils sentent bien. Ils sentent bien. Ah la la. Alors des steak frites c'est bon. Pince à la citrouille c'est bien. Tarte à la citrouille c'est bien. En vrai je pense que tout est ok. Bonsoir Audrey. Hop là. Nice. Oh mais quand est-ce qu'il ouvre ? 6 heures il faut attendre. Non mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi je me suis retrouvé catapulté à l'arrière du trader ? Ah parce qu'il n'ouvre pas maintenant. Putain mais quelle grosse couleur de feignasse de... Non mais il n'ouvre jamais. Ils n'ont pas de bécher dans leur feu de con. Va lui poser la question Manu. Je suis sûr qu'il va trouver une réponse pour toi. Evidemment. C'est quoi la question ? Non non j'attends qu'il te la pose. La réponse c'est non. Bon bah voilà. T'as ta réponse. Non mais je connais l'animal hein. Je le pratique depuis bien trop longtemps. Mais je connais. Je sais pas j'ai pas encore la question. C'est qui qui pose la question ? Manu. J'ai Winnie Chérie Kimet j'adore vos vidéos quoi. On dirait Raymond et Huguette. Deux saines de ménages. Merci pour la ref hein. C'est cool. Je ne connais pas mais je ne sais pas pourquoi je sens que c'est sarcastique. Oui un peu. Un peu. Ah bon tu crois ? Manu tu descends ? Et pour quoi faire ? Bah je sais pas moi. Descends. Et pour quoi faire ? Allez il ouvre là. Qu'est ce que j'ai foutu ? Oh la la. Mais putain il ouvre à quelle heure ? J'en peux plus au secours. Il ouvre à 6h05. 6h05 ? Mais il ferme super tôt en plus. Mais oui il ferme super tôt. Il ouvre super tôt. Tard. Mais ouais mais j'en peux plus quoi. Là je suis en train de me dessécher dans le désert. J'ai des trucs plus importants à faire moi. Bah oui. Et en plus il n'y a rien à tuer dans les environs. Ah bah il y a un truc là. Bah en fait si je pourrais trouver un moyen de tuer les choses. Et en même temps les gens j'aurais fouillé dans la glacière j'aurais trouvé un bêché j'aurais été dégoûté. J'aurais été content. J'aurais dit oui euh voilà. Mais euh voilà. Merci Freeman. Ah c'est bon 54 ça va ouvrir là. T'es sûr tu veux pas que je lui vide un chargeur complet ? J'ai pas de question hein. Donc je ne sais pas si la question a été posée ou censurée par le Twitch bot. Non mais je pense qu'il est pudique. C'est pour ça il va pas te la poser la question. D'accord. Mais bon. Tu veux que je te la pose ? Ah oui vas-y pose la. D'accord. A moins que j'offre la réponse que tu vas... Sinon j'offre la réponse à ta place mais je la connais la réponse donc c'est pour ça. Ah ouais bah tu peux répondre. Tiens je vais voir. Réponds à la question et après je vais voir si t'as bien répondu. Non. Et euh voilà. Bah c'était oui c'était non. Il est ouvert. En fait c'était quand est-ce que tu mets la cave. C'est non. Voilà. Tiens je connais l'animal hein je pratique depuis longtemps. Si Jack avait fouillé dans la glacière il aurait trouvé un lapin congelé. Et ça vous fait rire. J'ai fouillé dans la glacière. Et ça je prends ta défense franche. Puis il avait dégelé. Je l'ai vu partir en courant. Il a dû sortir de son propre chef de la glacière. Et ça te fait rire bien sûr. Bien sûr. Et ça te fait mourir de rire bien sûr. Non non non. Non non mais c'est vrai que c'est drôle hein je me tiens les cotes tellement c'est drôle. C'est une petite boutade comme ça. Non plus sérieusement. Est-ce que tu préfères des outils de crochetage ? Il y en a 50. 5000 jetons du casino. Des paquets casques de mineurs. Paquets composants de minimoto. Ou du fer forgé 50. Laisse moi réfléchir. Des outils de crochetage tu veux dire des lockpicks ? Oui des lockpicks. Redis le. J'entends pas bien. Tu veux quoi des lockpicks ? Non ça c'est une thème que je connais pas ça. Non mais sérieux tu en veux 50 Fouillon Berthe ? Non mais non on n'utilise pas quand on en a. Bon bah alors je prends le pognon. Le pognon c'est bien. Le pognon c'est une valeur sûre. Le pognon de toute façon ça sert toujours. Ah bah voilà. Mais tu me fais tourner bourrique en plus. Récupération de rang 2. Oui je prends. Je te la partage au fait. Et après je regarde s'il a un bêché ce trou de balus. Putain il a rien. En science. Un projecteur en science. Eh le mec voilà le niveau du scientifique. Le papy me propose dans l'onglet science. Tiens toi bien. Les ampoules. Voilà. Ca donne une petite idée du niveau de chance du truc. Non mais tu sais à un moment donné j'ai envie de te dire. Bon voilà. Par contre poudre à canon c'est oui. Ca ça me plait ça. Tu veux que j'achète des bastos ou des trucs ? Euh. Ouais éventuellement quelques balles. Pour l'instant on peut pas les faire vu qu'on a pas de bêché. Bah en vrai il a 150 balles de 9mm. Je les prends hein. Ca fait un paquet de balles. Oui mais vu comment tu les bouffes je vais pas dire non. Oh 4000 c'est pas énorme. Allez hop. Ouais bah c'est pas ouf. Oh un groupe électrogène. Tu en veux un ? Qu'est ce qu'il fait ? Il en veut pas ? Pourquoi il veut pas ? Ah ça a pas de prix de vente parce que c'est cassé. Oh l'eau t'es. Bah oui mais bon. C'est cassé c'est cassé hein. Ouais mais bon. On va les prendre quand même. Au secours. Non c'est bon. Non j'ai glissé dans l'escalier. Ouais mais là si tu préfères j'étais un peu loin. Donc pas de bêché de ton côté hein. Non. Négatoire. Putain. C'est souvent vrai. Alors vous avez vu les gens sur ce péouille là je vous le montre. T'as vu Franck je te le montre ? Oui je sais tu me vois pas. Mais en fait ici y'a des trucs. Ca va mieux oui. J'ai bien travaillé les abdos. Par contre je peux pas passer. Bon je suis au regret de t'informer que j'ai pris une quête que je t'ai partagé mais y'a pas de bêché. D'accord y'a pas de bêché. Non. Du tout. Peut-être là-haut ? Ah non. Oh merde. Non je suis pas mort. Non y'a rien à noter. C'est bizarre j'ai entendu un truc comme grincer et en fait je croyais que c'était chez moi. Non c'était chez moi. Ah c'est toi ? D'accord. En fait tu dois voir le grand-père de Charles Ingalls. Bah oui mais il y connait rien en science. Et puis c'est surtout qu'il a pas de bêché. On verra plus jamais le jeu de d'icorne. Non non vous le verrez plus non. Je l'ai désinstallé et brûlé. Et t'as brûlé le disque du roux tu l'as installé. Plus aucune trace ne subsistera de ce jeu. D'accord. Ca n'est jamais arrivé. D'accord ? Jamais. Ah j'ai une quête ouverture des routes commerciales ? Vous êtes sérieux ? J'en connais un qui va danser à Macarena. Ah y'a les cartes au trésor dans la neige Franck si ça t'intéresse. A chaque fois on les récupère mais on les fait pas... Ouais mais les cartes au trésor c'est du pognon. Mais j'aime le pognon. La question ne se pose pas tu as déjà ma réponse. Et puis hé ! C'est un nouveau trader Franck. Donc ça veut dire potentiellement on va peut-être avoir ce qu'on a besoin. Une tradeuse ? Ouais. Une tradeuse déjà. Alors ça c'est sûr. Et puis je te laisse imaginer voilà. Elle va être dans le fond. Elle va avoir besoin de quelqu'un pour la réchauffer. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. Bah tu vois. Alors qu'est-ce que tu en penses Franck ? Si on allait vite fait dans le biome neige voir si on trouve pas une tradeuse. Bah je vais te dire qu'il va falloir peut-être penser à les vérifier. J'aime pas laisser d'autres survivants en danger tu vois. Exactement ce que je me disais. Ta bonté d'âme t'honore mon frère. Un héros. Un héros silencieux. Exactement. Je suis une sorte de super Dupont. Une sorte de... Tu connais pas super Dupont mais si. Je voyais pas le côté héroïque en fait. Putain mais tu sais que c'est un excellent sub-goal ça ? Oh putain en super Dupont. Faut que je le note. Nico, tu peux m'envoyer en MP super Dupont pour un sub-goal pour le mois prochain ? Oh si. Et le béret avec la moustache et le Marcel. Ça serait pas génial ? Et la baguette ? Bien sûr, la baguette est obligatoire. Oh putain en super Dupont. Oh putain mais comment j'ai fait pour pas penser à ça ? Après je pourrais me déguiser en... Jeanne au secours ! Mais je suis pas sûr que ça passerait. C'est pas le moment. Faut attendre un peu. Les gens ne sont pas prêts. Attends le killer. Tu vois là ça sera drôle. Tu penses ? Oui. C'est un peu trop tôt. C'est un meme. Ça reste un meme. Après c'est difficile d'être marrant pendant trois heures sur un seul meme quoi. Ouais c'est vrai. Dupont et Dupont. Non mais ça, ça serait avec Jaco Dupont et Dupont. Comment ça j'ai pas compris. Oh putain ! Oh le bâtard ! Au secours ! Tu t'es fait violenter la gueule ? Bah non mais attends, la blague, d'accord. Je tape, ce débile reste en bas. J'attends l'explication foireuse, vas-y. Non non non, le débile reste en bas. Ecoute, écoute, je suis attentif. Autant que je peux l'être. Oui jamais quoi. J'entends les balles là. Mais non t'as... Je me crispe, je me crispe. Mais non. Non, bien sûr. Mais je suis attaqué. Tu es attaqué deux coups, il n'y a rien du coup. Mais si. Je l'ai fait venir, regarde, ça arrive. Je leur ai tiré dessus et ils viennent. D'accord. Tiens regarde par exemple ceux du fond. Bon il a pas l'air de se manier le cul. Bon bah là par exemple. Voilà tu vois, là il va venir. Il en a pris une dans le fion, bah voilà. C'est une technique. Oh il m'a tapé, non ? Non parce qu'en fait il y avait la nin à côté. C'est pour ça. Ah oui, il y a une petite horde qui arrive je crois. C'est la nin qui t'a tapé en premier lieu je pense. Mais tu peux... J'étais dessus ! Tu peux pas aller chercher ceux de propre côté ? Mais je suis un fou moi ! Je suis un fou moi ! Ah, il y en a où ? Ils sont où ? Il est là. Ah ! Qu'est-ce que je disais ? Il est tout en finesse. Putain j'ai redéco. Oh non ! Bon bah je t'attends ma poule. Ah ça cogne. Ça cogne où ? Jack je suis en danger. Tu m'entends Jaco ou pas ? Ou t'as sauté sauté ? Quelqu'un peut me confirmer que Jaco est en live s'il vous plaît ? Ouais ça a sauté non ? Ah ouais tu m'as fait peur ? J'ai cru que t'avais complètement sauté parce que... Ah non mais j'ai complètement coupé là. Mon live est coupé donc il faut que ça reparte. Ah ouais putain mais c'est violent ce soir ! Bah ouais mais c'est qu'il y a leur coup on les mette. C'est pas genre ça rame c'est qui ? Je sais pas ce qu'il se passe. Ce coup là on a même pas la boucle de coup de couteau. Bah... Ah parce qu'en fait apparemment t'as eu même une boucle quand... Bon bah... C'est pas grave Jaco hein ça arrive. Ouais bah c'est bizarre. J'ai eu peur parce que je t'entendais plus sur le Discord. Je me suis dit ça y est il a complètement crash quoi. Ouais ouais non non c'est la connexion qui coupe d'un seul coup. Alors ce qui est marrant... Ouais faut le temps qu'OBS se reparte voilà. Bah tu prends ton temps ma poule. Ouais je vois pas pourquoi ça coupe comme ça. Deux fois de suite. C'est assez rare. Bon bah écoute... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon bah ça arrive hein. Bon on est bien côté bouffe hein. Salut Sinderon. Salut Diabloz. On est bien. Oh putain j'étais en train de les enchaîner là. J'allais super vite. J'avais pris quoi allez... Trois baffes dans la gueule. Grand max. Pour tes embitués donc j'étais plutôt sur une bonne perf tu vois. Tu vois je partais sur un de mes records. Et là j'ai été coupé dans mon élan. Je pense que voilà. La connexion internet cette fois a senti qu'il y avait du skill. Et s'est dit... C'était trop. Ça suffit. C'était trop mais je pense que... C'était beaucoup trop. T'as voulu speedrunner et puis voilà. C'est ça. Bah on va aller essayer de faire la quête enfin. Laquelle ? Parce qu'en vrai il faut qu'on les repartage. Ouais. Ah bah attends. C'est bon j'ai repris une baffe dans la gueule proprement. Alors je te partage la mienne. Vas-y. Attends hop. Moi je te partage du coup celle-ci. Bonsoir mon lab... Bah oui mais monsieur Jackplay a un souci avec la connexion. Ne vous inquiétez pas il a relancé. C'est bon. On va quand même dans le biome neige pour aller chercher le... C'est vrai que si on peut choper le... Ça serait pas mal. Euh... Alors tu vas me donner deux petites minutes parce qu'en fait je voudrais prendre de l'essence. Ouais ouais mais vas-y. Moi je vais mettre tout le bordel. Non pas là. Non c'est pas ça. C'est assez vide. Attends l'essence, l'essence. Euh ouais. Alors c'est vrai que la Chimestay Station ça nous aiderait bien par contre pour de l'essence. Bah oui. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je veux aller dans le biome neige faire ça. Et puis bon ça me donnerait l'occasion d'aller chercher du schiste bistumeux tu vois. Alors c'est dans le désert ça. Ouais mais... C'est du minage. Oui voilà c'est ça. C'est surtout ça. Bonne nuit Alex. Des gros bisous. J'ai... J'ai une fuine ? Bah c'est bon. On déconne. Bah ouais je t'attends. Euh... Là je suis à fond là. Ah ouais non mais j'ai bien vu. T'as de l'essence ou pas ? Oui. Ok. Tu en veux ? Attends bouge pas je te fais le plein. Non c'est bon non non mais je suis à 90% c'était juste pour euh... Ah bon ? Pour savoir si t'avais ce qu'il fallait si je peux rouler comme un fou quoi. Ah oui tu peux. Tu peux tu peux. Vas-y bourre. Salut Nanou comment vas-tu ? Tu m'aurais dit j'en ai pas j'aurais bourré quand même mais euh voilà. Bah je peux y aller euh... Tu vois sans fermer les yeux quoi. D'ailleurs en parlant de bourrer sans fermer les yeux tu... Tu pourrais me rendre ma brunch ? Bah non mais par le plus pur des hasards tu vois quand on arrivera. Mais faut le demander avant qu'on parte ça. Ah oui oui je sais. Moi je l'ai rangé dans un coffre. Ah intéressant. Et moi je fais comment quand je veux bruncher ? Ah bah ouais 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 c'était une très bonne question. Mais là globalement je pense qu'elle est plutôt... Voilà on est plutôt quelque chose... Elle est plutôt perdue tu vois. Ah oui ouais. Ouais. Bien sûr. Et euh... Après tu te prêtes des trucs. Tu vois c'est un peu de ta faute aussi tu vois. Ah oui j'avais mal aux ventes ouais. J'avais eu mal aux ventes ouais. Je te prête des trucs parce que c'est une confiance tu vois ce que je veux dire. Oui nan mais voilà non mais c'est... La confiance je suis d'accord ça ça marche bien mais après c'est oublier euh... Ma capacité à oublier. Oui 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 oui. Je crois qu'il va falloir contourner ce lieu. Je crois qu'il y a un gros trou en face de nous. Oui oui c'est ça. Bah je m'avance un peu mais voilà. Non 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 je pense que là dessus c'est... Autant c'est vrai que tu dis pas mal de conneries mais là je pense que t'es sur un truc plutôt vrai. Oui oui mais tu sais j'ai un sens d'observation absolument inné. Oui c'est vrai toi t'as vu un trou tu t'es dit tiens il y a moyen de se péter la gueule là-dedans et de galérer à remonter. Ah oui moi j'aime bien rentrer. Ok on a une ville neigeuse juste en face. Est-ce qu'on est équipé pour le froid ? Pas du tout. Non non. Je te dis direct on est pas du tout équipé pour le froid. On va mourir de froid. Non par contre ça va qu'on trouve un trait de... Ça c'est pas gagné. Bah en vrai on a qu'à se séparer hein. Ouais. Par contre on a une ville. Quoique non on va pas se séparer c'est pas une bonne idée. Oh putain t'as vu les bestions à gauche ! De quoi ? Il y a une espèce de... Ouais c'est un cougar. Tuons le ! C'est de la saleté. Bah tu veux pas qu'on te tue ? Bah on a deux stacks de viande à la base. Non non il faut qu'on trouve des traders. Ah bah par contre ça c'est un ours. Ça c'est toi qui vois. Bah on le fait. Oh y'a une poule. Bah euh t'as quoi comme arme toi pour le faire ? Bah j'ai un Kalachnikov. Ah oui attends. Attends je le pull au... Attends 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 ! Kalachnikov j'ai que 24 balles hein. Tu te prépares à partir en courant ? Bah je suis prêt sur toi tiré. Vas-y il est en train de taper sur un... Attends il est en train de taper sur un zombre. Putain ma souris me fait chier. Oupsi. Arrête 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 ! Putain mais il part avec 24 flèches. Putain on a récupéré 29 de viande. T'as tellement bourriné c'est pas possible. Mais non j'ai pas bourriné. Bah si t'as complètement bourriné 24 de viande sur un ours. Excuse moi mais tout le reste est parti en... Éparpillé en petits morceaux. Après tes tirs de chevrotines. Alors... Bon cherche à fumer. Je l'ai fait par... Autodefense. Et nous on ne cherche pas un indien. Là je vais te foncer dedans mon gars. Bah en tout cas il est dans la ville. Il est en périphérie. Ah c'est l'indien dans la périphérie ? C'est une suite ? C'est un indien dans la périphérie de la ville. Tu crois qu'il pourrait faire une suite l'indien dans la périphérie ? Ca serait trop drôle. Ca fait un titre un peu long je pense. Oh putain il est là. Regarde. Oui. Ah mais c'est Jean-Pierre. Non t'as pas dit... Elle est là. Ouais mais non. Là... Bah je te laisse juger. Je crois que c'est un participant à l'Eurovision. La porte est ouverte. Ah... On l'a déjà trouvé ? Mais en fait t'as dû venir déjà ici mon vieux. Putain ouais j'ai oublié de le marquer. Alors viens voir par contre il y a de la bouffe. Regarde t'es prêt ? Et regarde je te montre un truc. Attends 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 attends. Non non bourrine pas. Mais j'allais pas bourriner j'allais découper. Mais euh... Ils ne sont pas euh... Comment dire... Oh secours ! Euh Jack ? Et maintenant on découpe ? Ouais on découpe. Je vais aller voir l'autre pendant ce temps-là voir s'il a notre... D'accord. Un indien en banlieue. Un indien déconstruit. Oui t'as raison j'ai les zombies. Et en fouillant les ambulances on peut avoir un bécher. J'ai froid Jack. Putain dis moi que t'as un bécher toi. Il en a pas. J'vais quand même aller voir dans cette secrète stache. Oh rabatteur de nid. Salut Walter. Comment vas-tu ? Il y a des traders dans chaque biome ? Oui il y a un trader dans chaque biome. En fait il y a un trader à côté de chaque ville. Il y a un trader en fait. C'est que de la merde. Ah il y a des oeufs. J'prends les oeufs ? Oui oui prends 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 prends. J'en ai besoin pour des gâteaux. Épi de maïs ? Non. Dis moi qu'il a un bécher. Il en a pas. Ah. Bah il a rien. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Le loot ! Le loot ! Mais il est où ? Vite faut sortir dehors. Dépêche toi faut qu'on le voit. C'est bon je l'ai vu. Ça se trouve y'a un bécher. Non cette fois on le marque pas on y va direct. On y va tous les deux. C'est au... A l'est. C'est bon. Fonce ! Bon tu sais qu'on va pas le trouver en vrai. Mais si on va le trouver parce qu'on va être là avant qu'il touche le sol. J'ai un vieux doute. Pense à marquer le trader. Trop tard. On sent les deux hommes désespérés. On est pas désespérés mais disons que voilà ça urge un peu. J'irai pas jusqu'à dire que ça urge. En vrai on y est hein. Putain mais regardez ce génie les gens. On arrive avant qu'il tombe au sol. Je sais je me dégoûte. Et j'ai même envie de vous dire on va peut-être même se faire chier en attendant qu'il tombe. Ah mais attends il est du côté du biome désert. Tant mieux on va pouvoir éviter de se geler les noix. Il est pile entre les deux dis donc. Ah ouais. Je pouvais pas demander mieux. Oh il y a du schiste bitumeux. Parfait. Je prépare. Il va tomber pile dans le tronc le petit bâtard. Non. Bah si. Oh non mais dis pas ça. Ah non peut-être pas. Bon bah écoute. Oui serveur privé effectivement. Il en vient combien là ? T'es une blague ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est l'épiaf. Il y en a un autre qui arrive. Viens là. Petit bâtard. On y est on y est. Oh yes. Regarde ça. Regarde ça. Pile dessous mon gars. Oui mais dis-moi qu'il y a un bêché. Oh ça fait quoi quand je vais en dessous ? Ah bah non bah ça pour l'instant je n'en ai pas l'information. Ça n'en est pas parvenu en fait. Ok c'est embêtant. Et je crois que c'est la première fois que je le vois atterrir. Ça lui sert à quoi le 6 ? Ça nous permet de faire de l'essence pour plus tard. Disons que je gagne un peu de temps. Je te cache pas que c'est pas ouf. Par contre j'ai un pack tout neuf d'armure recyclée Franck. Yuppie ? Non non pas Yuppie Franck. C'est de la merde. Oui oui. Mon Yuppie était sarcastique. Attends parce qu'on a une grande ville ici. On a une petite ville. On a trouvé le... Oh attends attends attends. Oh putain mec j'ai un plan. T'as un plan ? Ouais. J'ai un putain de plan. Dans la ville du désert. La deuxième qu'on a trouvé. On a pas trouvé le trader. Ça se trouve il a un trader aussi. Est-ce que tu suis mon raisonnement ? Bah ça veut dire qu'il va falloir chercher le trader. Bah on a juste à aller sur place et voir si on le trouve. Normalement y'a un trader autour de chaque ville. Y'a une deuxième ville. Ça fait pas partie de notre ville. Je pense que c'est une deuxième ville. On y va. On trouve le trader. On achète le bécher. On se fait des balles. Et on peut tirer sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce que tu penses de mon plan ? Bah que je te rajoute de l'essence. Parce que je suis en train de farmer du cheese bitumeux. Ok ça marche. Et si sur place je trouve... Et toi si là où t'es tu trouves des ambulances fouillées. Et ils appellent ça une mine. D'accord. Ambulance. Ambulance. Dans les ambulances apparemment on peut trouver du matériel médical. Bah si tu veux je peux retourner dans le biome enneigé. En vrai. Je suis à côté. Ouais. Tu veux que j'aille jeter un coup d'oeil ? Bah pourquoi pas. Bah j'y suis. Non mais si t'es à côté pas de soucis. Mais c'est pas vrai mais ils sont combien là ? Mais d'où ? Par contre je note pas là où j'ai trouvé le cheese bitumeur. Le quoi ? Bah je vais pas le noter l'emplacement du cheese bitumeur. Non mais on le trouve relativement facilement le cheese bitumeur. Euh... J'en ai 1300. C'est bien pour débuter. Ok. Allez je retourne. Et je vais te dire ce que je trouve. Alors... Donc les ambulances c'est ça ? Salut papy. Bonsoir travers de port. Comment vas-tu ? Non non je vais pas le notifier. Jack a raison. Le schiste on va en trouver... Chez plus 15. Oh le vilain bébête. C'est quoi que tu m'as dit ? C'était un... Un cougar ? Non c'est un... Hein Jacko ? Oh putain mais y'a combien d'ours ? Franck qu'est-ce que tu m'entends ? Affirmatoire mais y'a trop d'animaux dans les trucs en DG. Georges vient de tomber sur un ours. Un loup. Ouais. Euh... Comment ça s'appelle un cougar ? Un lynx ? Comment on t'appelle ça ? Ouais un cougar ouais. Un cougar ? Sérieux c'est un coup de gorge la ville hein ? Ouais ouais là... Ah j'en ai trouvé une. Euh... Oui oui c'est euh... Oh là je vais couper la tête. Ah ambulance. Et moi j'en ai trouvé une aussi. Putain en plus j'ai faim. En vrai j'ai pas confiance hein. Y'a des chiens là-dedans. Pour sûr hein. Ouais y'a des zombies. Youpi. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Moi non plus. Je regarde si y'a pas des petits PEI euh... Médicaux. Connasse. Ça c'est dommage ça. Bon. Première ambulance euh... Bah c'est de la merde. C'est un truc de faute. Heureux mon cher le bois d'acier. Enfin coucou. Bah écoute je suis dans l'axe principal de la ville. Je vais faire le tour. Ouais. Ok ok. Ça marche. De même. Un autobus. Ecoute regarde c'était pas pendant l'heure pré-hystérique. Bah c'était les dents de sabre non ? Oh putain. Encore un loup. Mais y'en a combien ? Oh ! Y'en a deux. Mais Jack c'est... C'est une tuerie ici. Bah ouais ouais. Bah c'est là où je me suis installé en ce moment. J'ai toqué. Mais non. Un peu aussi quand même. Bah je vais faire demi-tour. Je vais refaire la rue principale. Est-ce qu'ils vont plus vite que ma péteuse ? Non. Attendez c'est encore un trainer. Ah j'ai trouvé l'autre trainer. C'est bon. Dis-moi qu'il y'a un béchet. Bah attends attends j'y arrive. Je suis sur les couches quoi. Parce qu'en vrai euh... Ah yes une embu ! Ah bien c'est bon. Ah. J'ai trouvé une embu. Ah non c'est pas une embu putain. Ah non. C'est des camions tu sais de réparation etc etc. C'est un petit bâtard. Ah. Non, non, non. Non. A chaque fois je me fais victimiser par les piaf. Oui les zones enneigées sont remplies d'animaux dangereux. Ah ouais ouais. Non mais je constate euh... Non mais ça veut dire qu'on a de la bouffe ici non ? Ah mais complètement. Qu'est-ce que c'est ça ? Un crack ? Quoi ? Un crack book. Peut-être. Bah écoute j'ai trouvé deux camionnettes de service. Une embu mais l'ambulance euh... En vrai y'avait rien. Ah je crois que j'en ai trouvé une autre. Oh oui ! Oui 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 ! C'est bon. Bah attends je vais la fouiller. Ah on dit lion des montagnes aussi. Lion des montagnes. C'est plus le terme qu'on utilise je crois. Ah bon ? Je sais pas. Moi j'ai toujours dit les cougars. Oui et puis on aime les cougars nous. Ah j'aurais du prendre mes lockpits. Oh p'tit con. Serre les doigts Franck. Serre tout ce que tu peux là. Non mais je tombe sur un zombie qui se fout de ma gueule. Bah croise toi aussi hein. Oh p'tain y'en a pas. Non mais c'est quoi là ? On va galérer sur ça. Non mais c'est pas possible. Les gens se sont emmerdés à nous regarder chercher de l'acide pendant 5, 5 lives. Et maintenant il ne manque qu'un truc c'est le bécher quoi. J'hallucine. Bah écoute euh... Chou blanc. Pour l'ambulance. Qu'est-ce qu'on a pour le... Ouais mais c'est un camion de service ça. Là bas on a un pont. Non mais en vrai Jaco euh... Je continue de tracer mais euh... Je prends ça les gens. A un moment donné je vais rentrer à la maison aussi hein. Ah bah non j'ai plus de sous. Ah bah non. Mauvais euh... Mauvais karma pas par là. Non plus. En vrai euh... Je vais passer par là. Parce que c'est la route que j'avais empruntée. A quoi sert le bécher Francky ? C'est pour la chemistry session. On en a besoin. Si tout est agréable. En fait euh... Tant qu'on a pas le... De bécher. Euh... Tant qu'on a pas le bécher. On ne peut pas faire la chemistry session. Chemistry session qui nous permet de faire de la poudre en... En quantité gastronomique. Ainsi que... Fuite fuite fuite. Euh... De faire... De l'essence. Beaucoup d'essence. Bah oui parce qu'on va en avoir besoin. Parce que j'aime autant vous dire que quand on va avoir une foreuse. On a intérêt à... En vrai je pourrais m'arrêter ici. Ouais. Mais j'ai peur des bestioles maintenant. Enfin euh... T'as le temps de réagir quand elles arrivent. Tu es sûr ? Euh... Normalement oui. Après les bestioles du biome neige c'est un peu les pires. Ouais. Bah en vrai j'ai trouvé de la pomme... De la pomme de terre donc euh... Donc si tu veux euh... Putain tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé le schéma de la tronçonnette. Tu m'as fait peur. Ah bon dieu Jack. Franck. Tu vas apprendre... Ecoute-moi bien. Oui. Tu vas apprendre consciencieusement ce schéma. Et après tu vas nous faire des tronçonneuses. Et on fera une horde à la tronçonneuse. Hum... D'accord. Je sais pas ce que tu en penses mais... Tu es des zombies à la tronçonneuse. Est-ce que c'est pas un peu jouissif ? Bah tu connais mes goûts hein. Donc euh... En soit tu as déjà la réponse. Les épureuils vont pleurer ce soir. Je pense que ce soir... Les épureuils vont dormir au ras du sol. Salut Zardo, comment vas-tu ? Il a trouvé un bécher et un nid d'oiseaux. Ils sont pas... Attends t'as trouvé un bécher ? Mais non j'ai pas trouvé de bécher. Ah bah je sais pas. Comme ils m'ont dit... Il a trouvé un bécher et un nid d'oiseaux. Ah non ils ont voulu te faire une fausse joie et... En vrai euh... Est-ce qu'il est jouable le cougar au fusil à pompe ? Euh... Méfie-toi quand même parce que je crois que le cougar est surtout assez vif. D'accord bon. Et moi je ne suis pas vif donc je m'en vais. Bon après je pense qu'on commence à être bien équipé mais méfie-toi quoi. Sois prudent. Non non mais... Tu vois j'ai pas envie de te dire fais-le et si tu te foires... Voilà. Tu m'entends de pester ? En fait le dernier je l'ai fait je l'ai fait à la mitraillette à tuyau. Donc c'est pas en termes de puissance c'est pas le top tu vois. Mais bon. C'est nous tu vois. Ca se tente le shotgun. On a une espèce d'aura de maladresse... Qui me caractérise assez bien quoi. Alors est-ce que je l'ai fouillé celle-ci ? Je crois hein. En vrai ouais je l'ai déjà fouillé. Fourniture médicale. Oh putain quel maudit. Bon bah écoute je me rentre hein. Le cougar reste vif malgré son âge. C'est exactement ça. Ca peut arriver de croiser des cougars qui boitent mais ça reste toujours vif. Quoi qu'est-ce que j'ai encore dit ? Bah voilà. Bonsoir j'ai 40 piges comment vas-tu ? Pour que sache que j'en ai profité pour acheter de l'acide. Bonsoir qu'est-ce qu'il cherche Franck ? Bah je cherche le bécher au même titre que Jack. On est sur une opération bêchée là. En vrai c'est chiant quoi. Bonsoir. Salope ou de poupoule. Oh attendez voir. Non. C'est pas ça que je voulais jeter. Arrête de jeu. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Merci Nicolas pour le follow j'espère que tu vas bien. Bah écoute je me rentre hein. Non. Et dans la neige essaye de voir s'il y a pas un POI style pop in peace. Ah trop tard je viens de quitter le... Mais non trop tard trop tard. Trop tard là je suis en train de rentrer en fait. Arrête pas que t'es pas dans le milieu dans ce jeu. Qu'est-ce que tu fais toi ? Attends je vais regarder ce qu'il y a là-haut. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup on a quand même un trader ici. Donc on a trouvé un trader supplémentaire. Oui mais est-ce que c'est intéressant ? Là par exemple les gens vous voyez celle-là je vais la marquer. Enregistrer. J'ai pas fait gaffe il restocke quand le trader ? Tu te souviens ou pas ? J'ai pas fait attention. Bitumeur. Ah ouais j'ai retrouvé encore du fil bitumeux il y en a genre une quantité comment dire. C'est bon. Heureux Julian. C'est marrant ce biome neige si proche du biome désert. Ouais. Des fois t'as des loufaux cris. Bah même côte à côte on peut dire. Ça se passe bien. T'as oublié une caisse de mûne. Ah oui oui c'est vrai il y a celle qui est au-dessus de la porte à chaque fois que je l'oublie. De quoi ? Non j'ai oublié une caisse de mûne en allant faire des emplettes. Hein ? Bon bah on a trouvé un autre trader mais il avait pas ce que je voulais. Ah. C'est un merdant. C'est un peu la boulette. C'est un peu chiant. C'est un peu la boulette. Évidemment j'ai pris le détour le plus long. Bah oui parce que sinon c'est pas drôle. Sinon le plaisir n'est pas le même. Du coup on va aller se faire la quête à côté. Ah tu veux que je te rejoins ? Ouais celle qu'on n'avait pas pu lancer. J'arrive. Ouais alors je vais vers toi en fait. Ça sera plus simple. Attends je te partage mes trucs. Ok. Putain mais c'est quelle bande de casse-couille. On peut partager les quêtes tranquillement. Tu sais que ça sert à rien de rater comme un vieux poux. Et on a pas 5 minutes pour ça c'est quand même un truc de fou. On a déjà fait le détour de fou en fait. Je viens de croiser un zombie. Je suis passé à côté de lui. Tu sais ce qu'il vient de me faire ? Il t'a mis un coco derrière la tête. Non même pas il m'a regardé il a fait C'est un zombie quoi il a fait son boulot un peu. Il vient de faire pareil celui-là. Celui-là ? Bah c'est tout droit c'est par là. 400 mètres. Faudra que tu me la partages ma poule. Je crois que je te l'ai partagé. Ah piaf. Ah poule. Barrez-vous de mon gazon. Comment ça que je fasse euh... Bonne nuit princesse des gros gros bisous. Salut Marshmallow comment vas-tu ? Bon en vrai ça se passe bien. Donc Herbacha nous confirme pas de... Pas de ? Pas de bêcher dans l'ancienne base. Ah bah on a un piaf. Ah bah on a un piaf. Non mais j'ai plus de balle en fait. D'accord bah tu le tapes au martou. Bah c'est ce que je vais faire. En même temps est-ce que j'ai vraiment le choix ? Jack il m'a snobé. Oui mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah euh... Laf cet affront ? Tu le as au 9 millimètres. Attends je me vois une bille. Bon bah écoute moi en attendant euh... Ah bah d'accord. Ah oui il en a rien à foutre quoi. Ah oui non non il s'en bat à l'arrêt. Bah écoute euh... Non mais attends j'ai des patates à récupérer ici. Tiens 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 tiens. Ah non mais pour que ça me débarrasse. Ah oui bah je mets le dans ma bike. Non 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 je veux que tu le lisses tout de suite. Que tu me dises si tu sais bien la faire. Il rend 5 si possible. D'accord. Vas-y envoie. Mais il est en haut. Mais euh... Le problème c'est que ce petit con refuse de crever. Ah mais c'est parce que t'es à fond en vie. Il va pas descendre tant que t'es à fond en vie. Oh là là mon dieu ils sont pénibles hein. Attends je la lis. Euh... La tronçonneuse. C'est bon j'ai appris. Il te faut des pièces mécaniques pour les faire hein. Des pièces... Je sais pas quoi. Bah je vais regarder après hein. On est parti ? Bah attends je dépose un peu de merdier parce que... Comment dire... J'ai un peu abusé sur la récupération. C'est bon. Bah vas-y go. Ok. Alors il faut trouver la provision. D'accord d'accord. Oh. Oh cochon cochon. Doucement doucement. Ne l'abîme pas. Non non j'ai poussé ma masse. Tu as vu ? Oui oui j'ai vu. Ce geste... Ce geste de sécurité. La poule ! Voilà ! Putain la poule à la masse c'est tellement beau ça. Ouais t'as vu. Mais il y a peut-être un BG dans une des... Tu vois ? C'est pas impossible. Bonjour. C'est pas complètement exclu. Ça bouge pas. Ah ça grognoute. Ouais. Ça va venir de là-haut non ? Non ça vient de là. Bon voilà elle ferme sa mouille. Oh cochon. Oh cochon. Le casse pas. Le casse pas. J'ai rien fait. Je te laisse te tuer tranquille. En vrai je suis poli et court tour. Mais comment ça court d'endurance ? Oh non je l'ai abîmé. Ah bah bravo. C'est terrible. C'est terrible ce qu'il se passe. Ah bah il faut passer par l'étage. J'ai trouvé l'étage. Ah cochon. Encore ? Putain il est là. Oh enfoiré. Je l'avais pas vu. Tu l'as eu ? Attends. Faut que je le passe moi là. Bouge pas bouge pas bouge pas. D'où tu me touches ? Il m'a touché. Alors que t'es perché là-haut ? Oui. Putain il m'a touché. C'est la tenue d'épouvantail qui fait son effet. Oui. Indéniablement. Indéniablement. Attends j'ai quoi ? J'ai une blessure aux genoux. Ah tu vois. En zaplasme. Le pansement des héros. Attends. T'as vu la gueule des héros toi ? Ah il me faut une pommade à l'oeuvre. Un bandage médical. Ah j'en ai une. C'est bon c'est bon. J'en ai un. En plus ça me libère un slot. Bon bah nice. Alors attends. Attends parce qu'il y a des trucs là-haut. A chaque coup on n'y va pas. Mais on peut passer par là. Moi je préfère passer parce que j'ai mis des points. Je vais les utiliser. Non mais t'as le droit de sauter comme un petit cabri mais moi c'est pas mon cas. Oh c'est ma loot. Oh ! Au secours. J'ai gagné. Oh ! Joli tir. Y'a le loot. De la merde. Ah c'est pas par là. Ah ! Ça ça peut être pas mal. Attends je te le donne. Tiens. Ça peut être potentiellement t'intéresser. Ah ! Le schéma d'armure en fer ? Oui. Mais je l'ai déjà en fait. Attends. Bah garde-le. On fait quoi on redescend ? Attends y'avait un patron ? Bah apparemment pas. Non 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 y'a pas. Ah merde. Et là non plus. Là on peut descendre sur la paille. Bon allons-y. Là c'est comme dans la vraie vie. Sur la paille. Ouais ça je confirme. Ah ah ah. Wouhou. Et merde c'est où ? Pour les bêcher tente les zones d'entrepôt. Et plus spécifiquement les armoires à pharmacie et les boutiques médicales. Ah. Ah. Ok. Ah tiens au fait tu te plaignais parce qu'à chaque coup tu te plains je t'entends. Non bah quoi. Pas si on entend dans les gilets jaunes. Quoi ? Bah je t'ai posé par terre ta vrench. Oui effectivement. C'est pas vraiment la mienne. J'ai pris l'impression que ça soit la même. Si si. Tu es sûr ? Et je l'ai même amélioré. Si tu veux tout savoir. Tu l'as amélioré. Intéressant. Je ne vois pas de modification. Attends j'ai vu un truc courir. Attends attends attends. Ouais c'est derrière la part. On est pas monté la dernière fois là ici. Oh le petit bâtard. Ah bah j'y vais pas. C'est sans moi. Oh. Mais attends tu veux que j'y aille ? Ça pue. Comment on remonte ? Attends. Euh. Je ne sauterai pas. Moi je descends. J'ai envie de voir. Bah vas-y. Tu garderas mon corps. C'est bon. Je suis vivant. Je n'ai rien. Bah la porte. Je vois qu'il y a une porte en face de toi. Ouais oui. Je viens de la voir. Bah d'accord. C'était peut-être plus simple par en bas en fait. Et ça donne sur quoi ? Bah ça donne sur en bas. Je suis redescendu. D'accord. Très intéressant. D'accord. Ah si si monsieur Nantuko. On va être obligé d'aller très loin dans l'hôpital. Petit bâtard. Comment on rentre dans cette maison ? Merci. C'est pas là ou... Mais non c'est pas ici ou... Ah non. Je confonds les POI moi. Ah bah c'est là. On les tue tous ? Bah oui on les tue tous. De toute façon c'est ce qu'on doit faire. Trouver des provisions à l'intérieur. Ah oui mais moi apparemment c'est à l'étage. Moi c'est en face. Bonjour. J'ai trouvé quelqu'un. Non pour la raison je n'ai trouvé personne. Mais il était pas super vif celui que je viens de tuer. Douce. Ok. Je regarde si elle est... Ah oui. C'est bien ce que je disais. Pas super vif. Ah d'accord. Oh. Oh pardon. Bon bah c'est pas ouf. Euh c'est moi qui ai le taux de loot le plus bon. Oui oui oui. Excusez moi. Sur le médical je préfère le faire pour l'instant. C'est sûr la drogue tout ça bien sûr. Ah non mais mon expertise en matière de médicaments fait que je vais trouver tout ce qu'il nous faut. Oui oui bien sûr. Et hop ! Rien de... Qu'est-ce que tu fais comme bruit ? Quoi ? Je t'entends faire du bruit. Non non. Bah euh si plus ou moins. Oh bah non. Je peux t'assurer que je n'ai pas fait une hausse de bruit. Oh bah oui si. Bah donc ? Est-ce que tu m'entends m'exciter ? Ah oui. Précisément. Bah non. Je fais ça proprement. Ça te trouve des trucs médicales là ? Négatoires. Ok. Attends. Ah mais attends. Mais Jack. Et si on trouvait un Propane Pids ? Oui c'est une bonne idée. Attends. Ici y'a plein de monde je crois. Tu les. Oh attends. Y'a un truc. Oh putain. Derrière toi. Bah oui mais t'es tout là-haut. J'avoue que j'ai dégommé celle qui était en face de toi par le dessous. C'était un peu bizarre. Ah putain on a pas trouvé. Oh fais chier. Ah j'en entends encore un. Mais le problème c'est qu'il faut le trouver. Il est en dessous. Il va monter. Il va monter par là. On va le voir arriver. On va le voir sa petite tête d'oragonda surgir. Non mais il va pas monter en fait. Parce que t'as tout cassé. Non c'est parce que en vrai. Il risquait pas. Et honnête. En plus ils tombent d'où. On voit même pas où ils sont les zombies. Mais non mais non. C'est un rampant. Non non non. Mais quand on rentre là-dedans. Y'a cinq zombies qui tombent du plafond. On ne sait pas d'où. Très honnêtement. Dis moi qu'il y avait un bécher dans la pièce médicale. Y'avait pas de bécher dans la pièce médicale. Attends. Je mets des trucs pourris. Et si toi ça t'inspire. Tu peux les prendre. Oui. Parce que je sais que t'aimes. Accumuler tout un tas de merde. Non parce que je suis en train de chercher mes provisions. Ah oui. Ah c'est à trois mètres et des brouettes. Ah c'est là. Y'a une estrade au-dessus des chaînes. Non mais c'est. Honnêtement c'est débile ces trucs là. De quoi ? Ce genre de piège. Je comprends l'idée. Evidemment je comprends l'idée. Je suis pas débile. Mais c'est naze. C'est pourri. C'est complètement caca. D'où ils sont mis là-haut ? Y'avait quatre zombies sur la petite plateforme en haut. Non. Je ne suis pas d'accord. Bah écoute en tout cas. Pas de bécher quoi. Si je comprends bien. Non. On l'a dans l'os. Bah écoute on peut retourner chez le trader. Attends je fouille l'endroit que tu avais fait là tout à l'heure. Bon éventuellement. Non c'est mort. 21h30 on va pas arriver assez vite. Et moi j'ai pas trouvé mes provisions en plus. Alors elles sont en face. Je crois qu'elles sont. En fait elles sont dans la. Elles sont dans la grange. Je les ai pas vu tout à l'heure. De quoi ? Ils doivent être ici. Bah écoute je t'attends. Prends ton temps en fait. Oui bah de toute façon. Oh j'ai trouvé un schéma de piège à l'âme. Oh piège à l'âme c'est bien ça. Oh j'ai trouvé un endroit secret. Oh putain. Arrêt de jeu. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y avait un serpent planqué dans la grange. On l'avait pas vu. Bah en fait on a dû bouger tellement vite. Que le temps qu'ils viennent sur nous. Il a dû se lasser. Quand il est re-rentré. On a quoi bouger ? Nous ? Non. Mais si. Arrête d'inventer ce genre de truc. Tu me fais peur en plus. Mais non mais non. Mais ça arrive. On a bougé tellement vite. Mais oui. On bouge tellement vite. Tellement de. Mais non. Les gens regardent nos vidéos en x2. Ca va déjà lentement. Mais parce qu'ils sont obligés de le mettre en x2. Parce qu'au montage. Tu ralentis la chose. Mais ce que je comprends. Tu vois. Tu te mets au niveau des autres. Non j'accélère déjà x2. Ca fait du x4 en fait. En fait on a des voix beaucoup plus aiguë. Les gens. Très très aiguë. Ah c'est pour ça que j'ai une voix de Shipmonk. Bah non c'est inverse tu vois. On est. Ca ralentis. Ah oui. Ca ralentis. C'est bon. Euh. Attends. Je ne sais plus où on habite. Tu veux que je. Par là par là par là. C'est au sud-est. Oui. Heureusement que je suis là. J'avoue que il m'arrivait parfois de peiner à retrouver mon chemin. Comme les pattes. C'est bon les peines. Il faut rester réel. Mais attends. Il y a un prop and pills là. On en a déjà fait celui-là. Mais est-ce que ça a pas re-re-re-re-re-looté ? Bah on va aller voir mais je pense pas. Il faut visiter. Mais non. Lui il a pas re-loot devant. Tu veux qu'on aille voir à l'intérieur vite fait ? Ah bah oui. Alors. Si y'a pas de zombies c'est que ça a pas re-loot. Fais du bruit. Ah. Par contre y'a des trucs qu'on avait pas lootés. Ah tu vois y'a du Z. Ouais mais c'est juste qu'on avait oublié. Ah ça se trouve on a oublié de looter les trucs bien. Petit bâtard. Attends il est où ? Bah t'es là ? Qu'est-ce que t'es fou ? Attends attends. On avait peut-être pas fini de looter ici. Oh oui. On est tellement bon d'avoir oublié ça. En fait on avait anticipé les gens. On l'avait prévu. On l'avait dit dans le live mais vous aviez pas entendu parce qu'à ce moment on avait coupé nos micros. T'as une armoire à pharmacie. Oh yes. La porte était ouverte hein. Serre. Serre. Alors ? Oh il y'a une ambulance. Est-ce que tu l'as lootée ? Oui celle dehors là. Ouais bon merde. Ah non celle là peut-être pas. Non non elle est vide. Ah si elle est vide. Ah sous-sol. J'étais pas passé derrière toi la dernière fois. Ah bah super. On va aller voir avec un peu de chance t'as laissé des trucs. Avec un peu de chance peut-être. Oui c'est bon t'as laissé des trucs. Mais ça veut rien dire. Ah mais c'est moisi. J'avais oublié ça. C'est vraiment de la merde. C'est plutôt définitif. Y'a quoi là ? C'est l'escalier pour remonter. Y'a quoi ? Y'a rien. Mais en vrai ça y est on a fait le tour. Ouais bah ouais. Je t'avais dit. En plus moi je suis méga chargé. Plus x2 je sais pas pour voir quelque chose. Au ralenti je regarde les streams de Franck. Petit con. Ce désespoir. Non mais c'est un truc de fou. Il en faut combien ? Il en faut qu'un. Un seul en plus. Un seul ouais. T'as fait gaffe. Je sais plus si tu m'as répondu. Il restock quand les... Non non. Je t'ai répondu en te disant. Je ne sais pas. Avec un peu de poux il restock le vent. Y'a quelqu'un qui nous avait dit. C'était tous les multiples de je sais pas combien. Est-ce que c'est pas tous les multiples de 31 ? Ça nous arrangerait. En vrai je sais pas Jack. C'est vrai que c'est qu'à seconde de ne pas trouver un bécher quand même. Et on passe à l'hôpital juste à ce qu'on le trouve. Ouais je valide. Attends. Y'a pas le choix. Est-ce que je peux la vider la bike ? Ou pas du tout. Tous les multiples de 42 bah c'est commode ça. J'ai tout vidé ou... Ouais j'ai tout pris. Yes. Le restock c'est tous les 7 jours de base je crois. C'est plus que ça. C'est pas tous les 3 jours. Oui on a déjà vérifié Geek. Tous les 3 jours ? Ouais il me semble. Je m'en souviens plus. Honnêtement je m'en souviens pas. C'est le 3 il me semble. J'en sais rien très honnêtement. C'est pénible que les trucs comme ça tu les trouves si peu en fait. Ouais clairement. On est jour 31 quand même. Alors même c'est vrai qu'on est pas des vifs. On le sait. On est pas idiots les gens. On sait très bien qu'on est lents. Et on est pas non plus... Non mais on est lents mais on est pas non plus traînasses de ouf quoi. C'est sûr que bon... On speedrun... On ne speedrun pas le jeu. Ah ça non. Mais bon on est quand même sur quelque chose assez raisonnable. Oui oui non mais on est pas à la traîne absolue quoi. Pas totalement en fait en vrai. Euh... On a plus besoin de la viande c'est toujours ça. Putain et oui et non on a plus besoin de la viande en franquet. Là on a 6 stacks de 125 et on est en train d'entamer le 7ème. Oui mais euh... Tous les 3 jours si on modifie rien. Donc tous les 3 jours. Bah du coup c'est foutu. Parce que ça sera jour 33. Ah ben là ! Tiens. Plus c'est bon, plus c'est bon. Et oui oui non mais après ça ralentit artificiellement je trouve la... La progression. Ouais la progression. Bon on va relancer la prod. De toute façon ça fait longtemps que j'ai pas géré ça. Bon y'a des trucs que j'ai trouvés mais je sais pas si tu veux les garder ou si tu veux les vendre. Donc je vais te les mettre dans la caisse à thunes. Ok. Après tu aviseras. Donc par exemple ça. Ça et le reste je vais l'ranger. Y'a ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du ciment ? Ouais. Ouais bah du ciment on commence à en avoir pas mal. Vous le slow runez. Ouais c'est ça. C'est ça. Alors on m'a marqué multiple de 3 plus 1. Donc c'est tous les 3 jours plus 1. D'accord. Ah bah c'est bon alors 31. On va être... Ah non on va arriver jour 32. Bah ils auraient du restock. Ils auraient du restock. J'avais pas l'impression qu'ils aient restock moi. Bon je vais retourner voir au petit matin tant pis. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui de toute façon ça coûte rien d'aller voir. Ah je vois que t'as beaucoup de pierres. Je me demande qui a pu farmer aussi intelligemment cette matière. Ça va ? Ça va le melon. Ça va le melon. Parce que t'as besoin d'eau froide un peu pour dégonfler là. En vrai j'ai pas besoin d'eau froide. Je ne dégonfle jamais. Exactement. On m'appelle la tension moi. Bah j'en fais de l'hyper en fait. Techniquement tu vois. Alors que moi tu vois de la tension j'en fais pas du tout. Oui. Non mais moi je dis respect quelque part voilà. Je suis là ou pas ? Oui. La tension j'en fais pas du tout. Oui oui. J'arrive à suivre quand même hein. Faut pas croire hein. Ah putain oui j'ai acheté des eaux. Ah bah. Pourquoi je peux pas faire du pain au maïs ? Ah parce qu'il faut de l'eau. Peut-être parce qu'il faut du maïs non ? Non du maïs on en a genre en quantité. Je t'ai acheté de la pierre des bonbons pour que tu cases les cailloux plus efficacement. Hum hum. Ecoute Jack je suis en train de nous préparer encore de la nourriture. Oh on a une deuxième roue. Oh ça fait plaisir. Je vais la mettre autre part. On la perde pas. Oh mon dieu je peux faire des spaghettis. Oh je peux faire 7 plates de spaghettis Jack. Allez les spaghettis ça fait plaisir. Honnêtement c'est l'apocalypse mais c'est vrai que si tu peux nous faire des spaghettis ça va quand même un petit peu mettre un petit peu de joie dans ces journées sans bêcher. Je sais. Les mecs font du sel hein. Ca commence à saler un peu là. Oh est-ce que tu veux des tartines de thon au jus de viande ? Non je veux un bêcher froid. Oui d'accord mais je ne peux pas te l'offrir. Je ne peux rien y faire moi. Bah écoute en attendant qu'on te trouve mon bêcher. Ecoute je veux bien ton truc au jus de viande là. En plus jus de viande tout de suite ça sonne. Tu vois ça sonne gastronomique légèreté quoi. Là on sent qu'on est euh. Ah c'est sûr que quelque part j'ai envie de te dire bon bah voilà. On n'est pas sur du diététique quand je cuisine. Ah putain. Il y a Yosh qui nous met vidéo du 6 août 2019. Cop opossum. Et la vidéo s'appelle un bêcher pour les gouverner tous. Donc on galérait déjà il y a deux ans. Non trois ans pardon. Non deux ans. A chercher des bêchers comme de connard. Il n'y a plus d'apocalypse avec des spaghettis. Tout est beau avec des spaghettis. Non tout est beau avec un bêcher les gens. Et des spaghettis. C'est méchant ça René. Mais non prochain restock. Jour 31 multiple de 3 plus le premier jour qui ne compte pas. Voilà donc ça sera le 31. Bon et euh attends je te mets le stuff là. J'ai récupéré du stuff qui a l'air pas mal du tout. Je te les mets dans les armures. Dans les armures ? Ou ça ? Ouais les stuff 5 et 6. Alors ils sont en fer mais il y a peut-être un des trucs qui est mieux que ce que tu as. Je te laisse regarder. C'est dans armure. Bah en fait j'ai beaucoup. Non mais en vrai j'ai beaucoup d'acier en fait. Ah oui. Ouais l'acier c'est bien. Ah non mais l'acier c'est du solide. Bah l'acier c'est pas de la merde. Ah ouais ouais. Voilà c'est de l'acier quoi. On est d'accord quoi. Bon pauvre je suis en train de faire une quantité de bouffe. Ouais bah pendant que tu fais ça je vais manger déjà parce que j'ai faim. Et euh je vais taper de la pierre en attendant. Oh bah. Taper de la pierre ? Mais on en a genre une quantité euh... Ouais mais je vais m'occuper tu vois en attendant. Ah pardon. Parce que le autre il doit t'abruti il faut qu'à 6h tu vois. Ah oui euh j'avais vaguement compris que c'est un abruti hein. Là je suis pas sur une découverte si tu vois ce que je veux dire. Je suis très content de moi. Ah ça va toujours j'ai eu peur. Oui ? Nous ne manquerons pas de nourriture pendant très longtemps. Et bah tant mieux. Ma satisfaction est donc totale. Je suis venu, j'ai vu et j'ai cuisiné. Euh Josh nous fait part d'une nouvelle qui va te réjouir Franck. Sache. Oui ? Sache Franck. Oui. Qu'on a plus de chance de trouver le bécher chez la vendeuse. La question c'est où est-elle ? A l'odeur. Après on peut envoyer Franck sur les routes et essayer de la trouver. Ah oui mais moi je... J'ai quand même des doutes sur la réussite de la mission. Je ne comprends pas. Il me faut un guidon de bicyclette. Ça se fait dans l'établi. Attends qu'est-ce qu'on a qui est motorisé là-dedans ? Mitrailleuse, outil en acier, motorisé. Oh putain nom de dieu. Tu la veux ta tronçonneuse ? Oui. Dis moi que tu me kiffes. Je te kiffe surtout si tu me fais une tronçonneuse rang 5. Alors en fait moi je veux bien mais je n'ai pas la recette. La recette de ? Du guidon. Attends je me demande de le faire tout de suite. En fait il faudrait deux et il me faudrait de l'acier. Non tu n'en fais qu'une tronçonneuse par contre parce qu'après il va falloir qu'on garde des pièces mécaniques pour faire l'euphoreuse. Ah ! Donc on va en faire une chacune tu vois. Bah en vrai la tronçonneuse c'est 15 pièces et il me... Et on en a combien ? Euh 41. On en a 43. Fais-y par sécurité fais-en qu'une. Je te lance ton guidon. Bah lance moi un guidon au moins. Et je vais prendre un moteur. Où sont les moteurs ? Ils sont dans Apophénie. Tu les as mis dans Apophénie ? Oui. Il y en a deux aussi dans l'autre. D'accord. Bon bah écoute nice hein. Je te kiffe mais sous condition. Evidemment sous condition. Coucou Thomas. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Faut le cuir évidemment. Qu'est-ce que serait un guidon sans du cuir ? Les premières pattoules sont en train de sortir chaque... Attends je t'en fais un d'avance. Le guidon ? Bah tu le mettras dans craft. C'est long à faire les guidons. Ouais tu regardes. Ohhhh 35 secondes c'est long c'est long ! Pour les deux. Donc tu avais un qui va arriver au bout de 15 secondes je pense. Ah bah tu sais quoi ? Je vais te laisser ma hache en acier et puis je vais prendre la tronçonneuse. Ok ça marche. Putain je me suis pédé une jambe. Oh non tu déconnes. J'ai raté l'échelle. Tu as besoin d'un atel ? Ouais je vais chercher un plâtre. Ah oui c'est vrai qu'il faut pas qu'on court quand on est comme ça. Non parce que sinon ça va être temps de faire. Franck. Je me dépasse tant. J'ai l'impression d'être toi c'est horrible. Ah ! Non mais moi j'ai pas besoin de me casser une jambe. Je sais. De toute façon à chaque coup tu me dis pendant les... Et je regarde sur les lives en fait t'as rien de cassé. Ah bah oui mais c'est toute une méthode. En vrai... Voilà tu peux pas... Et le ninja de l'amour se pète une jambe à vous. Mais je suis pas un ninja de l'amour je suis un ninja tout court moi. Ouais enfin... Tu parles d'un ninja... Ah en plus j'entends cuiner. Alors déjà je l'ai en live si en plus j'entends cuiner... On va pas s'en sortir quoi. C'est ta copine ? C'est ta copine ? Mais non toi. Ah non mais moi je cuine pas moi. Ah si 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 tu cuines un peu quand même. Tu cuines. Je t'entends hein. J'ai mal à la jambe Jack. Mon genie me fait souffrir. Oh oui char d'assaut. Ah oui un char d'assaut ça serait bien. Ouais. Et bah je suis un char d'assaut maintenant. Et après tu sais qu'on pourra faire un bazooka ? J'ai un permis pour ça. Oh j'y avais pas pensé Guillaume. Mais c'est probablement ça. Peut-être que je suis victime d'un sabotage de l'échelle. Comme par hasard l'échelle que Franck utilise pour aller farmer. Est-ce que tu aurais passé un barreau ? Oui. Ah voilà. Les aveux. Il enlève la pression d'un interrogatoire ciselé. Pour que l'info tombe. Ciselé ? Oui. La botage. Evidemment. Bah tu sais c'est quand même... Enfin... Entre nous tu connais mes origines donc... Enfin je veux dire on est pas sur une grosse surprise. En dessous pour que le syndicat soit rassuré. C'est vrai que la botte de foin ça remarche maintenant. La botte de foin ? Oui. Il paraît que ça remarche. Déjà on a l'air de dire que ça remarche. Ah ah nice. Ça serait pas mal de faire une petite botte de foin en bas. Oh je suis trop content j'ai du ron ron. Bah oui tu vois on a fait plein. Merde rien. Par contre... Faudra refaire des bocs en verre. Et j'ai trouvé un gisement de fer en dessous de notre base. Oh non mais je vais pas faire ça. Ça fait 13. Oh ! 18 steak frites. Mais je vais pas faire 18 steak frites. Je vais en faire 10. Une échelle spiralée. Elle est vile par nature. Mais je les écoute pas. Les stratifiés de toute façon ne peuvent pas comprendre ce genre de choses évoluées. Non non c'est pas forcément des gens qui sont stratifiés. Ce sont des gens plutôt comment dire éclairés. Éclairés ? Ah oui. Non non mais ils doivent clignoter de temps en temps. La pertinence de leurs remarques. Voilà. Leur hommage. Ah oui oui oui. Il faut leur rendre hommage hein. Oui oui oui. Tu sais que je viens de trouver un gisement de fer dans ta mine. Sous la base. Sérieux ? Bah t'as tu te rends compte tout ce qu'on a creusé pour y arriver ? Bah ouais mais au final c'était possible moins que ça. Il y aura suffit d'un peu de patience. Moi évidemment je suis quelqu'un d'hyper patient. Sauf pour le bêcher. Pour le bêcher je suis pas trop patient là. Rappelle moi qui c'est qui a creusé les 80% de ce puits ? 80% de ce puits ? Bah nous deux. Le jour où Jack va venir chez toi mais ça va être Bagdad. Comment ça ? Comment ça ? Non mais je suis pas bordélique comme ça. Attendez j'ai réfléchi la phrase que je suis en train de dire. Je suis pas aussi bordélique comme ça dans la réalité. Attendez parce que j'ai raté un truc. Qu'est-ce qu'il y a avec le dev ? J'ai pas compris. Oui Poupette. Alors j'ai la mienne qui vient de dire bonjour. A-t-il le droit à un passage par la qu'elle s'assure ? Oh bah oui. Bah oui que tu mignonne. Ah t'as donné envie de frites à Yoche. A Monsieur Nantuko pardon. Ah bah je peux le comprendre. Il se plaint maintenant. Il vaudrait que tu lui fasses des frites. Est-ce que tu veux qu'elle sauce avec Nantuko ? Qu'on te lance ça tout de suite. Il y aura un petit délai au niveau de la livraison par contre. Ah oui là faut pas être pressé. Parce que vu tout ce que j'ai lancé il y en a pour un petit moment. Quand Franck prépare à manger faut pas être pressé. Attends tu as vu le coffre à bouffe ? Ose me dire qu'il y a pas assez de bouffe. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais je... Non mais voilà. Oh mon dieu ce jardin est tellement beau que je... Désolé j'ai eu une micro érection. Ah oui il y a la minette. Regardez elle est là. Bah non elle est en train de dormir en fait. Elle s'est allongée sur le canap. Poupette. Poupette. Vous l'avez entendu ? Elle fait frout. Regardez je vous montre. Elle est là. Ah c'est la petite poupette. Tu sais j'aime beaucoup les chattes hein. Pas de réaction Jack ? Attends j'ai du couper le son voilà. Parce que je ne vois plus mon discord. Je ne sais pas pourquoi. Je t'en prie. Je disais j'adore les chattes. Je sais. J'en entends tellement parler. De mes chattes ? Oui. Franck on me dit qu'on peut trouver avec pas mal de chance un bécher dans les cartes au trésor. Et il se trouve qu'on a une carte au trésor à faire. Tout à fait. Bonsoir Prime Evil. Bah bah écoute on peut se lancer hein. Franck Effriand de Lapin Congelé et Jack de Verpillé. Oh la la. Mais c'est pas vrai ça va nous suivre. Mais ad vitam aeternam c'est pas possible quoi. Alors vous pouvez faire le reproche à Franck mais les verpillés. Arrête. Ah non non mais mec tu y couperas pas. Laisse tomber hein. Tu peux me le jeter sur moi c'est fini. C'est foutu. C'est comme moi. Ca sert à rien. Te bats pas. Ca sert à rien. Je te le dis tu perds ton temps. Là c'est une perte de temps. Elles sont très douces. Oui bah les miennes elles sont très très gentilles mes poupettes. Je ne peux pas courir Franck. J'ai une commotion de la jambe. Jack mange du verpillé. Bah voilà. Bonne nuit Thomas des gros bisous. Mais tu es où ? Mais où est cet homme ? En bas en train de remonter tranquillement doucement. Il y a un mec qui est en train de taper sur nos propriétés. Oh le p'tit coup. Oh le p'tit merveux. Voilà. Maintenant il tapera sur plus rien. Après je suppose que tu vas dire que je suis un boucher. Euh tout à fait. Sans déconner hein. C'est installé dans un truc où c'est vraiment pas terrible. Oh un smoothie au Yuka. Ouais on va arrêter sur ça. Ça c'est bien. Ah ouais mais euh. Casse cailloux. Ah ça c'est bon ça. C'est pour moi. Ouais. Casse cailloux c'est bien ça. Ouais. Je les ai pris. Ouais faut prendre ça. Aucune hésitation à avoir. Ah ouais ouais ouais. Du coup on part faire liker au trésor. Comme ça euh. Bah c'est bien. Mais je te l'ai partagé non ? On peut pas les partager. Moi j'en ai une aussi. Ah bon. Euh. Refais le plein de bouffe. De trucs. Bon eh. Franck. Tu me connais ? Oui justement. Refais le plein de bouffe. Non mais. Regarde. Regarde ce stock de bouffe. Ah oui d'accord. C'est ce que tu veux. Je regarde. Je regarde. Et ça n'arrête pas de produire. Ça y est. Putain. 31 jours. Et ça y est. La production arrive enfin. Oh des steak frites. Oh j'en prends 3. Allez. T'as vu ? C'est fait. C'est ouf hein. Non mais y'a de la bouffe. Je vais reposer mon truc du vagabond là tout pourri. Alors Franck tu vas retrouver ta licorne. Je peux pas retourner au pays des rêves. Je dirais que tu veux aller au pays des rêves avec moi ? Non. Ça me fait peur quand tu dis ça Franck. Vas-y viens avec moi quoi. La dernière fois que tu m'as proposé. Viens faire un tour de manège mon petit Jack. Je m'en souviens encore. Tiens puisque c'est toi qui stocke le pognon. Voilà. Bah oui. Bah oui je sais. Alors attends. Maquette j'indique où elle est. Attends on a des trucs à rendre en plus. À 300. Ah bah oui il faut. Bah oui 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 oui. Oh mais oui. Oh la la. De t'entendre chouiller c'est euh. Il faut pas que je couille. Il faut pas que je couille. Il veut pas que je couille le gars. Oh la la. Bon écoute hein. Je vais pas te mentir je prends de l'avance. Non mais après je suis sur la mobilette hein. Y'a pas de soucis hein. En termes de vitesse. Ah oui 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 oui. Oui oui bien sûr. Un multi unicorn princess avec Jack le rêve. Comment dire. Jack jouer à un unicorn princess. Je crois que je. Je pense pas non. Non mais en vrai je me fais une boule à zéro hein. Je te le dis. Bah pour une boule à zéro je dis pas. C'est madame qui va faire un. Un. Un AVC. Oh bah pour la boule à zéro il suffit d'attendre quelques années je pense ça devrait suffire. Ah bah bravo monsieur je reste coincé dans le trottoir. Bah j'étais en train de lire ma chat room. Oui. Ah putain il est pas ouvert. Il est pas ouvert. Oh putain. Bon bah en vrai on va attendre hein. Euh attends j'ai la carte au trésor qui est juste à côté tu me suis. Ouais attends bah vas-y. 600 mètres. Bah je te rejoins. Je vois un coup j'arrive. Ah là là faut expliquer à Jack que c'est un vrai jeu de survie c'est tout. Y'a monsieur l'antougou qui dit ça serait cool si on pouvait réparer les véhicules de la map. Tu vois pour se balader avec des voitures ou des camions. C'est pas cool. Ça serait stylé. Ouais j'avoue. Comme sur cet excellent jeu qui est Project Zomboid. Qui n'est pas arcade. On ne peut pas avoir un semi-remorque. Ce qui est bien dommage. Mais apparemment y'a des modes pour le faire. Pour PZ ? Ouais pour PZ. Ouais 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 y'a un mode qui te permet d'avoir vraiment des semi-remorques. T'as des trucs de ouf hein. Ouais. Oh non. Me dis pas que c'est dans le biome de froid là. Si mais si. Faut bien. Oh ben non Jack c'est plein de bébêtes dangereuses. Il suffit qu'on aille creuser un endroit où y'a pas de bébêtes. Et s'il y a des bébêtes on les tue. Par contre moi j'ai une commotion de la jambe. Donc je peux pas bouger. Alors je te propose euh comment dire. Une astuce qui est simple. Oui. Tu serres d'appât. Et je vérifie si le danger est vraiment vraiment dur. Y'a pas de danger. Je vais couper les arbres autour pour qu'on y voit quelque chose. Attends c'est ça maquette ? Attends c'est quoi ? Ah y'a un bûcheron. Attends je regarde. Carte au trésor de Jennifer. Je ne peux pas la partager. Alors je suis contraint de marcher lentement. Oui bah attends je... Ce n'est pas par paresse. Oh y'a un peu hein. Oui si c'est un peu par paresse. Par contre je préfère te dire que je vais ventiler les balles. Vas-y vas-y. Si t'as peur tire. Là maintenant ? Tu veux pas que j'attende un peu ? Non mais tire sur quelque chose de... C'est le biome cougar. T'imagines le mec en train de courir autour des armes et de tirer partout. Bonsoir Erdok. J'entends ton troll de bruit. Ouais bah c'est peut-être toi non ? Tu respires fort. Aussi. Oh bah je suis déjà sur le... Ah d'accord. Bah ça y'est ? Non mais non mais je suis déjà à la terre en fait. Habituellement t'as une couche de 4 km de neige. Oui. On t'est chargé de la sécurité hein. Oh oui je suis armé. Alors de là te dire que je suis dangereux peut-être pas. Bah si t'es dangereux t'es armé. Jack. T'es pas forcément dangereux pour l'ennemi. Ah ouais allez voilà. Oui oui oui. J'ai l'air dangereux. Voilà j'ai l'air l'air. C'est bien. Tu es un danger ? Oui aussi. On a pas précisé pour qui. Oh putain ma tronçonneuse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai rangé le bois et j'en ai plus. Attends je ne peux pas sauter hein. Si je saute. Attends je regarde mon rond. Alors ? Attends je creuse. C'est progressif. Tout ça se fait avec un nombre certain d'étapes. Ah bah j'ai trouvé du fer. D'enjeux heureux. Ah oui non mais là c'est pas des anges. Oh y'a une église. On est plus dangereux pour l'environnement que pour les aides. Ça c'est vrai. Tout à fait Guillaume. Aïe. Ah est-ce que le rond est plutôt vers moi ou pas ? Jack je n'ai pas le rond. Ah oui l'excuse. Bah oui. En effet il n'est pas là. Attends ça doit être par ici je pense. Vous allez faire coucou à Freeman ? Je suis quand même tombé sur un gisement de... Putain la vache. Oui mais on a déjà du fer. Oui non mais bon. Je fais la remarque que voilà. Moi quand je ne cherche pas un truc je le trouve. Oui. Alors on ne cherche pas le bêcher. Voilà. Ah oui c'est vrai. Non je... On ne veut pas un bêcher. Dans ma boîte. Le bêcher c'est de la merde. Voilà dis-le. Donne-nous autre chose. On n'en a pas besoin. Ah c'est bien trop calme. Franck il protège Jack en visant Jack. Non alors je ne vise pas Jack. Je regarde ce qu'il est en train de faire. En plus on ressemble au mec de la DDE. Il y en a un qui bosse et l'autre qui regarde. C'est chiant ces quêtes. J'ai jamais compris pourquoi... Les quêtes du feu d'enterrer mais on avait quand même raison. Oui bah là dessus oui on avait plus que raison même. Bon t'es touré creuse. Les opossums c'est la 7ème compagnie au clair de l'une de sang. Attends le rond il est par où là ? Oh il n'est pas parti dans le bon sens. Mais je ne peux pas te dire. Je le vois dessous. Je ne peux pas sauter Franck j'ai une commotion de la jambe. Attends j'arrive. Tant pis je saute. Attends. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Il va être sous la rampe que j'ai faite. Ce jeu me crache tellement à la gueule. Ah c'est fermé. Attends. J'utilise mon lockpick. Vas-y vas-y. Après je ne suis pas inquiet en vrai. Jack ? Oui ? Ce n'est pas un lockpick que tu utilises ? Si si. Et vous n'aurez pas de péché. Le béché c'est mal vous voyez. C'est trop calme. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Mais attends. Ça sera différent quand on aura la sainte foreuse. Absolument. Ah c'est pas pareil. Ah si j'en ai deux. J'en ai deux Franck. Quoi ? Croise les doigts. Quoi ? Tu déconnes. Ça a marché. Il n'y a pas de Z ? On se casse. Mais non c'est un truc enterré. Il n'y a pas de... Bah pourquoi tu me demandes de te protéger alors en douille ? Bah je ne sais pas. Moi je me suis dit ça se trouve on va avoir des agressions. Bon on fait le tien ? Bah oui. Pour le coup le mien il est... Attends. Il est à 3,2 km. On passe par le trader avant. Attends ils ont restock eux ? Attends je vais aller voir. Bah je viens. Par contre je te laisse aller regarder Gérard. Moi je vais faire le plein de ma péteuse. Je vais en profiter pour prendre le coffre que j'ai oublié de prendre. Ouais ouais vas-y je m'occupe du Glanduc et à l'extérieur aussi. Faut pas que je cours. Je te préviens je marche lentement. Monsieur. Ah oui celle-là tu l'as mangé. Au dessus de la porte d'entrée tu peux rentrer par les tours qui sont sur les côtés. T'as un coffre avec des munitions si tu veux aller le prendre. Sur les tours ? Ouais. Tu rentres dans les tours et puis au dessus de... Juste au dessus de l'entrée t'as une espèce de cabane et dedans t'as un coffre à munitions. Si tu peux le récupérer. Euh oui. Il restock jour 34. C'est le même stockage qu'hier. À moins que je prenne un secret de stash en même temps. J'ai mis des points dans l'intelligence. Est-ce qu'avec le secret de stash on peut avoir peut-être ? J'ai combien de points ? Bah j'ai un point. Alors ? Meilleur trocker. Allez. Elles sont vides tes boites militaires. Ah bah je les avais prises alors. Ah bah super. J'ai bien fait de te faire vérifier. Putain ils ont pas... Non non laisse tomber ils ont pas restock qu'il restock pas aujourd'hui. Bon bah alors viens. Il restock jour 34. C'est à 3,2 km le mien. J'arrive j'arrive. Je me sens tout mouillé tu sais. Je sais. Je suis. Vas-y go. Allez. T'es par là. Allez au milieu de la campagne. Génial. Oui bon bah je fais ce que je peux. Je préviens je suis d'humain. Je vape les gens. Ouais moi aussi mais j'ai failli me prendre une pierre. Il a enfin une bonne raison d'utiliser le lockpick mais ça va durer sa minute et après il va oublier pas du tout. Vous voyez il me reste mon lockpick fétiche. Celui qui me permet de tout ouvrir. Si tu es bien mouillé il faudra bien te bêcher. C'est moche. Oh y'a un gros minou. Je suis d'humain je peux pas là. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Oh y'a un autre gros minou. Tu sais on est bien quand même dans le biome désert en fait. En vrai. Le biome neige il est joli. C'est juste que tu te pèdes le cul quoi. Oui c'est ça. Tu vois rien que de l'avoir t'avassé j'ai froid. IRL je veux dire. On est bientôt arrivé. J'espère. Il reste combien de kilomètres ? Parce que en vrai j'ai pas pris d'essence. Attends redis moi ça toi t'as pas pris d'essence. Bah non j'ai tout déposé. J'y crois pas. Je te jure. Peux tu que j'en prenne en route. Euh non t'emmerde pas hein. J'ai 30% donc ça devrait aller. Bah ça va t'es serein avec 30% toi. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je vais pas faire un AVC. T'es debout. Qu'est-ce que je vous fais de mon ami ? Non mais en vrai regarde y'a deux véhicules à côté. Mais tu m'emmène où là ? Bah je t'amène. J'ai une jambe pétée tu m'emmène faire du cross là. Mais t'es en moto. Mais t'as pas de respire. C'est pas pareil c'est pas RP. Moi j'ai mal à la jambe. Ma commotion du genou ça va pas se soigner tout seul. En plus je me fais poursuivre par des vautours. Alors si tu pouvais avoir une commotion de la langue. Ah tiens il est pour toi celui-là. Et où tu m'emmènes ? Dans le biome tempéré. Ah oui. C'est pas ce qu'il veut. Ah bah oui le même désir c'est drôlement bien. Ah bah finalement on va dans le biome tempéré. Bonne nuit Marion des gros bisous. Salut Pepe Bubar merci beaucoup pour le follow. Ah oui j'ai du piaf derrière moi en fait. Oui oui. Genre beaucoup quand même. Et puis à un moment ils vont bien se rendre compte qu'ils vont pas réussir à être rattrapés. Et puis ils vont être pour moi. Euh pas forcément vrai. Bah si. Oh écoute ne t'arrête pas sur des détails. On est bientôt arrivé ? Dans 1,8 km. Ah bah oui mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après il y a l'hôpital qui est à côté quoi. Mais le fun que tu nous vends là c'est fantastique. Bah oui mais bon je t'ai prévenu quoi. Je t'ai dit Jack voilà voilà. Et là on est bientôt arrivé ? Euh oui. Oh putain tu nous emmènes à Ram City. Oui bah j'y peux rien. Attends il faut que je fasse un arrêt à l'autobus. Attends il faut qu'on s'arrête à l'autobus. Pourquoi ? Je veux de l'essence. Euh... Et ma brunch ? Je vais aller bruncher des trucs à côté. Ça marche. Eh on l'a jamais fait ce bâtiment là ? Non mais c'est une école ça vaut pas le coup. Une école ça vaut super le coup. Coucou Campman. Demande à Alan d'arrêter de UVB Franck. On est bientôt arrivé. C'est marrant il y a une espèce de piste de carton là. On va sortir d'ici qu'est ce que c'est que ça blague ? Oh j'ai faim j'ai pipi j'en peux plus de ce perso. C'est complètement de la merde ici. Ouais. Oui. Rame si tu... J'ai pas pu m'empêcher de réveiller. Oui mais c'est parce que ça rame du coup ici. Mais non ! Qu'est ce qu'il a fait ? Oh ! Mais qu'est ce que tu fabriques encore ? Je dépose du truc en attendant que tu sois là. Ah oui mais je fais aussi vite que faire se peut. C'est un style. Ça fait un smiley. Et on l'a fait ce style là ? Bah je crois pas. Mais c'est un bout de la ville qu'on connaît pas ça. Bah non. On va aller voir. Ça m'intrigue. C'est bon. J'ai refait le plein. Je suis à 81%. Oui c'est nickel. Je te vois avec la poule. Tu as rien fait. Elle s'est jetée sous ma roue. Où est ce qui nous intéresse par ici mon frère ? Aïe ! Ce petit bâtard. Et coq chimico là ? Ah bah attends. J'y suis là au truc de trésor. Je suis à 1,4 km. 1,4 km il est pas du tout. Bah c'est dans 2 minutes. Attends il y a un machin qui me colle là. C'est bien ça pour trouver... Un bécher ? Bah carrément oui. Bah si tu veux on fait une halte et on voit. Bah oui oui. On fait le truc chimique. Le machin qui me colle. Excuse moi de te le dire. On part sur du bécher. Salut Péloche. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Je rame moins dans les bâtiments. Bon bah let's go. Par contre putain à l'extérieur mais j'ai 4 fps quoi. J'ai l'impression de regarder un diaporama quoi. A ce point là ? Ouais. Bon tu me diras moi tu sens que c'est pas fluide. Oui oui. C'est où qu'on rentre ? Je ne peux pas courir. Je ne sais pas. Ah bah c'est là. Il y a la lumière. Il y a plus de lumière. Vas-y rentre. J'ai eu la commotion de la jambe Franck. Oh oh. Bon ça ne court pas. C'est déjà un bon poids. Oh putain. On aura le bêcher. On pourra tirer tout ce qu'on veut. Putain regarde tout le ciment. Ah tu sais ce que je vais faire. Bah oui tu vas tout pelleter. Exactement. Bon il y en a aussi de l'autre côté Jack. Oh putain le loot. Et Franck. Quoi ? Il y a 3 cartons. Non 2 cartons de Pop&Peace juste là bas. Tu les vois ? Il le faut. Oui là il faut là. On prend tout. D'accord je vois. Je suis à 1 minute 34. Je te laisse passer devant. Je suis à 1 minute 34 avant que ma commotion de la jambe soit terminée. D'accord. C'est pas encore une petite part. Bah en vrai ils sont 3 mais... Voilà tout le monde est mort. Vraiment il va falloir jouer à soutenu ton Franck. T'es sûr ? Bah regarde. J'ai vu. Regarde la planche là-haut. Hum délicieux. Ça pue. Oui. Et puis ça rame. Bah oui ça rame du ouf. Faut pas que je saute sinon ça va réinitialiser mon compteur à... J'ai mal à la jambe. Je suis derrière toi Franck mais lentement. Merci Jack. 4 fps. Je t'avoue que c'est casse-couille quand même. 48 secondes Franck. Sois patient. Ne fonce pas trop vite. Oh non mais ça va bien se passer. T'as plein de trucs à prendre et moi je vais prendre... Il est pas mort ? Il est increvable. Bah c'est ouf quand même à un moment donné. Bon enfin j'ai plein de trucs à prendre. C'est de la flotte là-dedans. C'est pas ouf non plus. Bah dans les bidons bleus c'est de la flotte. Ah bah super. Ah prends-en. 20 secondes. 20 secondes. Bah attends je mange un morceau en attendant. Eh bonsoir Kiltia. Merci beaucoup. Ah pense à désactiver les ombres tu gagneras beaucoup de FPS. On va essayer ça. Attends bah ça nous a amené ici. D'accord. C'est là faut monter sur l'étagère. Je viens de le voir à l'instant. Qualité des ombres. On va mettre faible. Super. Je suis bloqué. C'est bon. On peut y aller. Il a piaf là ou pas ? Grave pas. Bah je pense pas hein. Ouais l'ignone du parcours. Ne regarde pas en bas. Me pousse pas. Mais je ne te pousse pas. Si si tu m'as poussé. Oh piaf. Où ça ? Ouais ça marche mieux à la masse en fait. Est-ce qu'on a gagné du FPS ? J'ai pas l'impression les gens. Non. Putain faut sauter. Oui. J'aurais dû utiliser les wood frames. Merde. Des POI. C'est où ? Attends je mets la tête haute et je regarde pas. C'est bon je suis passé. Je suis vivant Frank. Attends on voit des trucs là ? Ah bah non on revient je suis pris. T'es où ? Je suis descendu. Regarde. Attends pas trop vite parce que je ne vois pas où t'es passé. D'accord. Ouais ouais ouais. Ne t'inquiète pas. En vrai euh... Il est stylé comme bâtiment. Ah on arrive au loot. Alors attention parce que c'est là que va être le piège à con je pense. Oui je valide. Ah j'en ai pris une. Ils sont où ? Mais ils étaient trois. Il y en a un qui tape comme un débile mais je ne le vois pas. Ah regarde c'est par là en fait. Pour sauter de l'autre côté. Comme une petite chèvre. Ah bah non non c'est pas un tir. Attends attends attends. Non non il y a le loot là. Attends je regarde où sont les ennemis. Oh regarde il y a un chariot industriel. Attends je vais te libérer Coco. Je vais aller inspecter ici. Vas-y. Et je ram de ouf. Biker ? C'est bon. Monsieur ? Bah il refuse de mourir. Ah j'en vois un là. Oh non. Putain j'ai trois FPS les gens. Donc on est d'accord il faut passer de l'autre côté ? Ouais. Ok c'est dedans là. Tu y arrives ? Bah non mais c'est une blague c'est dedans. Ah mais attends on a pas fouillé là bas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bah non c'est de là qu'on vient. C'est trop bizarre en fait qu'il y ait personne. C'est trop calme. Comment tu vas qu'il tient ? Hop là. Bon bah écoute je prends les sacs bleus moi. Tu vois des trucs dans les trucs que j'ai cassé là ? Bah des trucs que... Bah non je vois rien en fait. Ok. Oh putain. Fais gaffe Franck. Re-plie. Regarde ceux qui courent. Ok. C'est ceux du front. C'est bon ? Oh ouais. Ils sont tous morts c'est bon. Je savais qu'il y avait un piège à con. Bah oui bah c'est automatique hein. C'est à chaque fois la même chose. Par contre ce qu'ils relouissent, je sais pas si t'as remarqué, ils apparaissent pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en fait quand t'es dans la zone ils apparaissent pas. Faut vraiment que t'active le truc et en fait les zombies s'activent et tu peux rien faire en fait. En vrai oui. Non mais c'est à dire que si tu veux la jouer subtile tu peux pas en fait. Ah ici il y a une armoire médicale intacte. Je vais te la laisser. Ok. Moi je te laisse dans les... Dans le sac là. Qui est posé sur la table. Sur le qui est posé ? Oui je crois. Et pareil. Et je vais ouvrir le pop and piece en priorité. Bah je l'aurais bien ouvert mais j'ai plus rien. Ça va qu'il tient ? Salut Malcarn. Putain Yarn. Tiens je te donne ça. Qu'est-ce que c'est ? Combat de barre. Combat de barre. Je prends. Putain mais j'en peux plus de ce jeu. Attends me dis pas que t'as pas looté un bécher. Non j'ai pas looté un bécher Franck. Killy call mon cul oui. Ah les armières ne vous ralentissent pas au combat c'est pour toi ça. Repate. Tiens. Ça c'est pour toi Alia. Euh je l'ai déjà lu. Attends Jack Jack Jack. Je veux bien que tu me le donnes. Là le... Il y a ça à ouvrir. Ah oui bah tiens on commence à ouvrir avant que je... Oui oui vas-y. Je récupère ça. Non pas de bécher. Ils sont déceptionnés. Bah on est un petit peu déceptionnés ouais. C'est surtout chiant quoi. Ça manque de chance de fou. Mais oui. No man's bécher. Au fait tiens le livre au fait. Yes merci. Ouais 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 ouais. Putain de bécher la con. Qu'est ce que tu lâches ? Euh celui de la neige. Je prends. Ça se replante. Ça se replante. D'accord tu plante de la neige. Oui moi je suis un fou moi. Ne cherchez pas les gens aussi. Pardonnez-moi mon père car j'ai béché. C'est moche. Tu sais quelque part j'ai envie de te dire. L'univers nous punit. Mais il nous punit rien du tout. L'univers il en a rien à foutre. C'est juste qu'on a pas de bol. Putain. Tiens. Composition du maïs. Mais qu'est ce que tu veux que j'en fasse ? Ah j'ai récupéré des... Bah tiens je vais poser ça parce que je m'en fous. Ça aussi. Ça je peux pas le mettre. Oh oui pour ma furtivité. Pour mes techniques furtives les gens je peux mettre ça. Regardez. Modificateur de connecteur étouffé. Je suis étouffé les gens maintenant. On ne m'entend plus. Vous avez vu ? Franck est passé à côté de moi. Il ne m'a même pas remarqué. Oh yes. Ça c'est stylé ça. Attends bouge pas. Ne bouge plus. Attends il y a des trucs là dedans. Yes très bien. Trop tard. ELSD. Bon bon bah euh... Techniquement on l'a dans l'os. Je suis coincé. Non c'est bon. Ouais je gagne en FT. Je suis pas certain de ça. Tu faisais quoi ? Tu faisais des lapins c'est ça ? Ouais mais il a bifurqué au moment où j'ai tiré quoi. Quel bonheur. Ok. Bon bah je vais déposer du merdier. Je suis un peu déçu par l'usine chimique. Je suis très déceptionné déjà. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'usine de bonbons qui se trouve à côté ? Parce que dans une usine de bonbons tu penses trouver un bécher. Bah écoute dans cette usine là on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc ça se trouve dans une usine qui n'a rien à voir. On va peut-être trouver ce qui nous intéresse. Intéressant. Et bah va pour l'usine de bonbons. Il suffit qu'on rentre en disant oui on ne cherche pas de bécher. Et le jeu peut-être va nous en donner. Et si on cherchait plutôt une pharmacie genre ce qu'il y a à côté c'est pas une pharma ? Ah bah je te suis si tu avais une pharmacie. Bah je sais pas je vais regarder. Bouge pas. Non c'est un passengaz. Ah bah je croyais que c'était une usine de bonbons. Bah écoute on est pas loin. On est à 1,3 km. Si on trouve un truc qui ressemble vaguement à une pharmacie on s'arrête et puis on le fait quoi. Attends je regarde la carte si on la connait. Et là par là on connait pas en plus. Faut qu'on aille voir. Ah bah raison de plus. Je vais sur la droite. Tu vas à droite ? Putain c'est quoi ça ? Tu me diran je... Ça t'embête pas si je passe à gauche ? Moi je préfère rester à gauche. On vous doit bien mais vas-y passe à gauche. Question d'habitude. Ok bon ça c'est d'accord. Ah on a un jeu de bien messieurs par contre. C'est une théorie intéressante Jack. Un peu débile mais intéressante. Je traduis le franck. Mais non mais pas du tout. Oh ça fait une bille ça. Ah non c'est un... Savage Country. C'est quoi ça ? Non ça c'est nul ça c'est du... Ah oui non d'accord c'est le machin de fringue. Je t'en souviens dessus. On y est bientôt. Il est 100 mètres. Il est live et il est live pour l'entendre ça. On y est bientôt. Si tu tombes sur des caisses de ravitaillement dans des entrepôts. Tu peux aussi louter des bêchers avec un peu de chance. Avec un peu de chance c'est la partie qui manque. Ouais c'est la partie euh... Comment dire... Pourrie. Il a peut-être un bêché d'eau bénite à l'église. Ouh on est pas sans diable pour Rama les gens désolé pour ça. Mais je sais pas ce qu'elle a cette vie c'est un truc de fou. Non mais t'inquiète chez moi tu sens que l'ordinateur rame. Moi je sens qu'il a chaud en fait. Tu vois je sens que l'ordi il a chaud. Ah oui oui non mais... Il a très chaud. Je pense qu'il chauffe oui. Oui. En ce moment Madame P tu vois elle a froid au pied. Ouais. En ce moment Madame P a froid au pied. Et je me dis pendant que je joue à ses days. Ce que je pourrais faire c'est qu'elle mette ses pieds sur la tour. Vu comme le machin il en chie à faire le rendu. Et l'infirmière elle doit forcément y avoir ce que je cherche pas loin. En même temps Jacques comme beaucoup de femmes la mienne aussi c'est un cul gelé. Non les pieds moi seulement il y a que les pieds. Non mais je veux dire elle a tout le temps froid quoi. Bah moi c'est que les pieds. Et en fait j'avais regardé elle a les pieds gelés et le bout des doigts gelés. Ouais. En fait ça s'appelle le syndrome de Reynaud. De ? C'est un syndrome en fait. Ça s'appelle le syndrome de Reynaud. Ah bon. C'est des gens qui ont les extrémités froides. Ça y est. On avait fait des recherches que pour madame P. T'as trouvé un bécher ? Non non j'y suis. Putain les FPS. Faut pas que je me fasse attaquer par un truc qui est bien mais ils avaient raison les gens. Il y a des bouquins dans les boiteau lettres. Bah oui. Enfin non une. Mais oui. Mais attends c'est un truc de fou. J'ai récupéré quoi ? Alors je suppose que tu creuses au milieu de toi. Notre nain est stable. Non. Pas trop. D'accord. Bah ça je oui. Tu creuses au milieu en règle générale ? Ah oui ça c'est bien ça. Non mais m'écoute pas. Oh putain je me suis trompé de bouton. Oh dis de rien. J'en parlais pas Franck. Ah. J'ai entendu une différence. T'es où ? Bah je suis en train de creuser. Mais t'es parti où ? Oh putain t'es tellement loin. Bah j'ai roulé moi. J'arrive. Ouais ouais j'arrive. Putain t'es pas là. Mais comment je vais faire pour te rejoindre ? Vous vous rapprochez du trésor. D'accord. C'est de plus calculer en FPS mais en FPS. Mais c'est ça ? Non mais là je peux pas me battre là. C'est impossible. Impossible. Je sais pas ce qu'il m'a foutu avec le win. Jack ? Oui ? J'avoue qu'un peu de défense m'aurait pas déplu. Ouais ouais j'arrive j'arrive. Je suis sur toi dans quelques secondes. J'arrondis. Pardon poule. Oh là là là. Ici c'est un petit peu plus fluide. C'est bizarre que ça soit pas fluide par un endroit et fluide par un endroit. Crampman vient de te dénoncer. Tu as recyclé un bouquin ? J'ai pas fait exprès. Tu as recyclé ? C'est ça. Est-ce que tu l'avais lu ? Bah non. Si je l'ai recyclé. C'est pas vrai je me suis casé dans un délu. C'est très mal indiqué. Oh bah oui bien sûr. Ça y est je l'ai trouvé. En plus je suis lu pour rien c'est ça ? Ah bah non. Parce que le problème c'est que moi j'ai pas de lockpits. En plus j'en ai un là il ouvre tout. On l'appelle ouvre tout. Moi je lui ai donné un nom. On l'appelle le lockpick de Jack. Alors quand tu rentres dans le trou c'est à droite. T'es où ? Oh là là mais c'est pas possible. Écoute je vais le faire à la pioche. Mais non mais je suis à fond là. Ah bah oui. Mais non mais le temps que tu fasses ta manipulation je serai déjà sur place à superviser toutes les opérations d'ouverture de coffre. En plus dedans quand je vais l'ouvrir il y aura peut-être un bécher. Jack il sera sur toi Franck dans quelques secondes. Il est sur toi dans quelques frames. C'est le buisson maudit. Ca se trouve il y a un buisson maudit de planquer quelque part dans la ville. C'était une collection Harlequin. Il est pardonné. Non oui. Tu aimes bien Harlequin toi ? Bah j'adore. Moi tu sais c'est la grande littérature. Ah oui oui moi aussi. Salut Piwil. Merci beaucoup pour le follow. Non et puis Harlequin champion de l'amour quand même. Exactement. Dans deux minutes ou trois frames. Au choix. Ah bah ouais regardez. La fluidité est revenue. Tu as trouvé ton buisson ? Ouais dans le jeu. Faut que je parte vivre à la campagne en fait. Oh t'as trouvé le biome brulé. Ca veut dire elle. Comme t'as trouvé le biome brulé. Ca veut dire qu'on va trouver le trailer de la ville du biome brulé. Est-ce que tu vois un petit peu la finesse de mon raisonnement ? Mais t'es où ? Tu vois ta moto ? Je suis dans le trou. Je t'ai trouvé. Bon. Alors j'ai des trucs qui vont te faire plaisir. Mais j'ai pas de bêcher. On revient. Ah. T'as pas de bêcher. Bah du coup ça m'intéresse pas des masses. Non non. Bah si si si. Si il est question de pognon tu vas aimer. Tiens. Ça. Ça. Pépite d'or. Ça. Diamant brut. Matraque électrique. Oh. Rang 4. On a un biome brulé juste à côté. Qu'est-ce que t'as dit qu'on a eu faire un petit tour ? Tu vois qu'il t'ait perdu autant y'a la foule. Oui oui. Bon je suis d'accord. Après on peut passer la nuit quelque part. Oui. Attends le biome brulé c'est celui où y'a des mines partout ? Oui. Ah. Par contre j'aimerais trouver une route. Moi aussi. Oh putain j'ai plus d'essence. Ah. J'en ai plus moi. T'en as plus ? Attends. Je suis à 60% en vrai. C'est bon y'a une route ici. Ouais. Ben essayons de cannibaliser une bagnole. Ouais c'est bon j'en ai trouvé une. Ouais. Bah écoute je vais un peu plus loin pour voir si y'en a pas une. En plus. Ouais j'ai trouvé une route. Par contre est-ce que tu as un peu de bouffe sur toi ? Euh. Ouais. Je veux bien que tu me lâches un truc parce que je viens de finir tout mon pain à la citrouille. Non que choude. Par contre si à un moment tu as de la flotte ça m'intéresse. Ah oui. Tiens. Alors. C'est comment on accède ? Alors 1. Ville. Ville. Trader. Bah on y est en fait dans le biome brûlé en prenant la route. Oui c'est ça. Mais tu cherches une ville et un trader. Et un trader. Étape 1 tu suis la route. Tu connais le truc hein. On essaie de trouver une ville. Il y a un chien. Dès qu'on a une ville. Oh l'enfer y'a des chiens partout Jack. Tu veux pas me rejoindre ? Ouais je suis là je suis là. Bah c'est tout droit hein. Oui oui bah je voulais être sûr. Alors faut pas tomber en panne non. Non. T'as combien en fait ? Euh 49%. Je propose qu'on suive la route normale hein. Oui ça me parait bien. Ça me parait un plan astucieux. Voire même intelligent. Oh attends. Tu parles de l'essence. Oui. Bah je vais faire de même avec la bagnole à côté. Oh putain j'ai trouvé une pioche en acier rang 2. Oh putain. Quoi ? Oh putain l'ours. Il est où ? L'ours 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 Jack. À gauche. Viens je l'ai pas vu. Oui je l'ai vu toi. Putain. Putain l'enfoiré. Tu veux qu'on tue l'ours ? Bah non non il est loin. Il parait en plus pas vraiment hostile techniquement. Non non il a l'air très gentil. En fait je t'ai pas dit mais j'aime beaucoup les animaux. Ouais mais dis il est un peu trop mordi loin moi dis. Un ours zombie ? Par contre il faut qu'on trouve avant que ça ferme. Attends je t'attends mais il faut qu'on trouve la ville avant que ça ferme. Le trader. L'intérêt du truc c'est de trouver le bécher. Oui mais il n'y a rien qui nous empêche de squatter l'endroit en attendant. Oui on peut squatter l'endroit. Tout à fait. On ressort du biome. Tu m'as abandonné l'ours il était à côté de ma moto. On ressort du biome. Donc il n'y avait pas de ville dans le biome c'est nul ça. Mais... Ah non c'est ça. Oh putain il y a une ville ici. Oh trader, trader, trader. Pardon monsieur. Effectivement c'est drôle le piwil. Alors tu l'as trouvé ? Non par contre j'ai trouvé une ville de Far West. Euh... Est-ce bien normal ? Mais attends on est dans le biome de... Bah c'est le biome euh... Mais oui mais il y a une ville de Far West ici regarde. Bah oui je suis en train de la traverser. T'as vu ça ? Metalwork. Attends je la marque parce qu'elle est cool. Pet Games. Bah en vrai on peut fouiller. Oh il y a un General Store. Attends parce qu'avant tout droit ça part dans le biome moi je vais trouver un... Mais il n'y a pas de trader je n'en ai pas vu. T'es sûr ? Ouais certain. Je pars tout droit. Bah je viens avec toi. Attends je prends juste ça. Tout ce que j'espère c'est qu'on ne va pas sortir de la map parce qu'il y a de la radioactivité en dehors de la map. D'accord. Ouais je ne dis pas ça pour que ça c'est bien évidemment. C'est ça quoi. Il y aura pas de bécher au 18ème siècle. Bah euh... On peut parfois avoir de bonnes surprises. Oh putain là ! Petit bâtard. Dégé. Ouais. Viens mon Franck. Oui oui j'arrive j'arrive j'arrive. Euh t'as tué quoi ? J'ai rien tué en fait. Tu tires sur quoi ? Sur les piafs. Euh Jack ? Oui ? Derrière toi. Oh bon je l'ai eu. Il y a un animal. Quoi ? Où c'est ça ? Un animal ? Derrière toi mais c'est pas grave il est pas zombifié donc. Allons-y. D'accord. Tout droit. Allons-y. Elle est grande cette route ? Oui c'est le wasteland. C'est ça. Le biome pourri. On appelle ça le biome pourri. Très très bien l'héros. J'espère que tu vas bien. Salut Kiki. Si si on peut vapoter. Oui mais attends parce qu'il faut que je clique t'es passé à une main. Ah bon ? Mais Jack ? Oui ? Tu saccades encore ? Oui je saccades encore. Si je déco tu me protèges. Euh en vrai si tu pouvais genre déco voilà juste après l'ours. Tu vois ça c'est bien. Oui mon vieux moi je choisis pas. Oui mais on en parle. En vrai on en parle tu vois. T'as un piaf derrière toi. On voit l'ombre d'un poil de cul de ville. Par contre on voit des poils de cul d'ours. Ah oui c'est le troisième qu'on croise quand même. Oh Jack ! Oui ? L'ours il s'est jeté sur toi. Non il s'est pas jeté sur moi. Ah si si si. Il était juste à côté de toi. Il a voulu mettre un coup de patoune. Ils sont pas comme ça les ours. Ah si quand même un tout petit peu. Sympathique biome. Ah oui le biome brûlé oui. Oui c'est délicieux c'est sûr. Le biome pourri il porte bien ce moment. Il n'y a pas de ville en fait. Ah on a Jack. Oui. Biome enneigé en face. Ah ça y est on revient. Attends attends on retourne dedans ça bifurque. Vous allez vraiment la faire ? Oui. D'accord. Je suis obligé de la valider. Attends je regarde ma map. Attends je voudrais me poser deux minutes. Qu'est-ce que c'est que cette map ? Pourquoi on repart par là ? On n'a pas eu de ville quand on est passé au milieu. Ah remarque qu'on a peut-être une ville par là. Putain mais c'est pas vrai je regarde ma map. Ah fais chier. Ah putain je l'ai raté. Sac à merde. Non mais attends arrête toi. Putain. Et puis alors l'autre il a une latence. Petit bâtard. Attends est-ce que j'ai un... Est-ce qu'ils m'ont pris ? Evidemment hein. Il m'a infecté. Ah j'ai pas de... Evidemment. Bon attends on repart par là. On va pas rester sur un échec. On peut hein. Tu sais. Personne nous en voudra. Je me suis fait défoncer. Mais oui je me suis fait défoncer. Je regarde la carte tranquillement. Je me fais attaquer. Et un autre. Un autre quoi ? J'entends j'entends. J'entends le piaf qui fait... Ah bah y'a aussi un chien. Non mais le chien ça va. Par contre y'a un ours. Défie toi. Encore ? Ouais. En vrai on devrait rentrer à la maison je pense. Après tout le jeu veut pas nous le donner. Pourquoi forcer ? Qu'est-ce que c'est que ce biome tout ordu ? On a pas de ville là-dedans ? Oh putain y'en a deux. Raté. Petite merde volante. Ce niveau c'est plus de l'échec. C'est de l'échec et mat. On est en train de saler les gens là. Non mais en... Non tu es en train de saler. Mais en fait j'essaye de philosopher. Tu vois bien que l'univers ne veut pas nous le donner. Rentrons à la maison. Certes. Des ours zombies. Des chiens, des voitures et pas une ville. En même temps t'imagines un mec s'installer ici en disant c'est un bon emplacement ? Ça peut être un bon emplacement pour les loot. Parce que ça loot de ouf dans ce biome là. C'est aussi pour ça que je voulais aller voir. Putain mais y'a pas de ville. J'hallucine. C'est la première fois que je vois ça. On a pas de ville dans notre biome brûlé. Mais ça doit pas être le seul biome brûlé de la carte en même temps. Mais si si si. T'as un gros... T'as une grosse tache de biome. Ouais. Et c'est tout. Bah et la ville là à droite ? C'est pas celle qu'on a croisé déjà ? Oui mais y'a pas de trailer, y'a pas de truc médicaux là dedans. Attends je regarde. Bah jetons un coup d'oeil. On est passé vite. Hôtel. Luc général. Putain il commence à me plaire lui. Vas-y viens voir. Tu es où ? Mais il est derrière moi. Dis pour qui ? Il est pour moi. Bah en vrai y'a Metalwork. Y'a quoi ? Grosserie. Bedgames. Grosserie c'est quoi ? Mais non grosserie c'est euh... C'est euh... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Là on a une... Comment ça s'appelle ? Une scierie. Ouais. Je sais pas. Ouais puis moi je suis infecté là. Oh fait chier. Bon on va passer par le biong vert et je vais voir si je peux pas me trouver une petite souche. Ouais ça marche. Non ça c'est la moto. Elle est où la mienne ? Derrière. C'est pas vraiment le mot qui me vient de venir à l'esprit. Bah attends on va en profiter je vais regarder la carte. Alors du coup on a pas de ville par là, on en a peut-être une par là. Ouais on en a peut-être une par ici en suivant la route. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Si tu vois une souche tu t'arrêtes, tu la casses. Je peux pas. Pourquoi ? Ben j'ai rangé ma hache pour la tronçonneuse. Et je n'ai pas encore la tronçonneuse. Ben tu peux utiliser la tronçonneuse quand même, c'est pas grave. Non mais je n'ai pas la tronçonneuse, pas encore. Oh putain y'a un flic en plein milieu de la route. Ben qu'est-ce qu'il est en doué ? Allez mon gros comment ça va ? J'ai rien parce qu'on lui a roulé dessus, il est même pas tombé. Non, ils sont trop gros. Bonne nuit Julien. Au secours ! Ah ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention Ours et Zombies en plein milieu de la route. Encore ? Donc Ajibitezo est prêt, un seul visiteur autorisé. On est fait gros bouger les masses. Grosse ruisse et des pisseaux est tout à fait. Tu poursuis vite Jack. Non. Si. Ils volent vite. Il y a temps, maintenant ça va être la galère des souches. Sachant qu'on a de quoi... Putain, on a de quoi soigner l'Afrique à la base et là, il n'y a rien sur nous quoi. En vrai, on peut rentrer. Putain, on a deux kilomètres neufs, on a tourné en rond pendant une demi-heure comme deux coups. C'est ça. C'est résumé, mais c'est ça. C'est moche, je vais ramasser une voiture juste pour dire qu'on n'est pas venu pour rien. Tu sais l'acte désespéré quoi. Bon écoute, moi je continue la route. Vas-y, vas-y. J'y ai pensé, Cazarus. Bon, on a récupéré une pioche en acier. Effectivement, on ne part pas les mains vides. Non. C'est un peu le tout comme, mais ce n'est pas complètement tout comme. Hum, hum, hum. Est-ce que tu m'as trouvé ma souche ? Négatif. Et je traverse vraiment le biome tempéré. Non mais en vrai, en rentrant, tu peux te soigner. Ouais, mais moi j'avais envie d'en profiter pour prendre des trucs, tu vois. Histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien. Jack, on est la Team Opossum. Les gens sont habitués. Non mais on ne trouve pas de trader. Il faudrait trouver un autre trader. Je suis sûr que je suis à côté d'une ville. Mais bon. Attends, t'es à côté d'une ville ? Ben oui. On m'en vient de celle-ci, on la connaît. Bon ben alors. Est-ce que ça tourne là ? Si ça va en face, il y a une ville. Putain, ça tourne pas. C'est nul. Tu sais, ça sert à rien de râner. Allez, je vais traverser de la glande. Là, ça va être terrible. On va regarder la carte. Après, il faut voir le côté positif. Ouais, ben je vais bifurter par là. Par exemple, on vient de faire un très joli tour en moto. C'est très joli. Ah oui, ça c'est vrai que c'était cool. Oh oui. Putain, c'était fun. Tu sais, ça te va pas le sarcasme, mon bruit. Je ne suis pas sarcastique, Franck. Je scelle. Oui. Mais ça sert à rien de salé parce que c'est pas bon pour la tension. Ce qui compte, c'est le voyage. Tu vois, ils sont plus physiques que toi. Non, non. Ce qui compte, c'est que le voyage aboutisse quand même à quelque chose. Là, on n'a abouti à rien des trucs. On n'a pas fait un voyage. On a fait un tour de manège. On a tourné en route. Non, on n'a pas tourné en route. On a découvert, exploré et visité différents endroits que nous ne connaissions pas. En plus, j'ai une commotion de la maladie, Franck. Et mon personnage est épuisé. Je vois, il y a le petit icône. Je suis fatigué, je fais des efforts. Ah, tu veux dire comme IRL ? C'est ça, c'est exactement pareil. Mais on voit du pays exactement. Oui, c'est vrai que le pays est magnifique. Ah bah oui, c'est de toute beauté, honnêtement. J'irais bien acheter même une carte postale. Si je tiens qu'elle était une forme géométrique, ça serait un triangle isocèle, là. Elle est bonne ? Non. Si, si, elle est drôle. Par contre, je t'avoue que si on avait des vraies motos, mais bon. Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter le diaporama de Lagland. Petite ville de 500 habitants, Lagland. Un petit road trip, c'est ça. Bonne nuit, tout fixe. Et tout n'est pas perdu, il y aura de belles cartes postales à la ville western. Oui, tu as vu, la ville western, elle est jolie. Oui, la ville western, elle est belle. Franck, le live de Jack est une succession de cartes postales. Ça fait rêver, hein. Non, mais on est bientôt à la maison, en vrai. Toute sa décence dépensée, c'est pour un résultat nul. Mais non. C'est pas nul. Mais si, le résultat est à chier, on n'a même pas trouvé de rien, en fait. Mais il ne faut pas parler comme ça. Tu sais, ce n'est pas bon d'être défaitiste. En vrai, on a découvert plein de choses. Oui, on a découvert qu'il n'y avait pas de ville dans notre biome pourri. Bah tu vois, c'est une découverte. Ah oui, de ce point de vue-là, c'est une découverte. Par contre, l'hospitalité des autochtones laisse à désirer. Oui, bien sûr. Bah tu vois, maintenant, on connaît leur culture. Ouais, mais tu vois, dans le biome pourri, il y a moyen de se mettre bien au niveau loot. Oui, mais il n'y avait rien dans le biome pourri. À part la ville western, elle n'est pas dans le biome pourri. Non, elle est dans le biome assez logique. Le biome western... Ah oui, c'est bizarre, ils auraient dû faire un truc, tu vois, pour que les villes westerns popent dans le désert. Ça serait plus logique. Bah oui, ça me paraît plus logique, mais bon. Ça change dès que là, il faut que l'on mine pendant trois heures. Ah merde, Argaros, merde. Voilà. C'est court, mais c'est assez concis. Non, mais c'est vrai. Au moins, quand on mine pendant deux heures, on a des ressources à la fin. Là, rien. Si, on a dépensé de l'essence. Ah oui, côté essence, je t'avoue que j'ai sucé quand même. Ça fait un peu mon bilet de simulator. Ah ah ah. Oh pfff. Hein ? Au secours. Oop là. Qui c'est qui m'attaque ? Bon, on est revenu dans la zone. Ça, c'est bien. Raté. Il nous faut des grosses motos, franchement. C'est en France. Bah j'en pense qu'en fait, en arrivant à la base, il y a un peu de monde. Ah. Je savais pas qu'on pouvait zoomer pendant qu'on conduisait. On pouvait zoomer quand on conduit. Quoi ? Tu le savais ou pas ? On pouvait zoomer ? Ouais. J'ai pas fait attention. Bah c'est drôlement bien. C'est beaucoup plus immersif. Ouais, l'impression de mourir est différente. J'ai trouvé une parade. Quand il n'y en a qu'un sur la tondeuse, je mute le son et passe sur le son de l'autre. Ça soulage. Oui, non, non. Moi aussi, je suis à moitié sourd, dingue. C'est vrai que j'avoue que ça te laisse à moitié sourd, hein. Yes. J'ai retrouvé le chemin du premier coup. Incroyable. Bah, suis mon curseur, Jack. Pas besoin. J'avais trouvé un raccourci. Voilà, bravo. Les cadavres partout quand j'arrive. Félicitations. Ah, j'ai oublié de goûter. Merci. J'ai pas de commotion de la jambe. Non, c'est bon. En fait, tu me félicitais pas, c'est ça ? Non. Non, mais j'y ai cru, en fait. J'ai essayé de faire des prouesses techniques alors que le PC galère déjà. Bon, c'est chiant. C'est pas agréable. Je sais pas si ça vient du jeu, si vraiment mon PC elle ramasse. On sera un peu mieux sur la solo aussi. Si j'ai les mêmes problèmes techniques, on s'acharnera pas. Désolé. C'est pas agréable pour moi. Je pense que c'est pas spécialement agréable pour vous non plus. Mais tu sais que moi aussi, je veux dire, ça merdoie sévère. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Ah, ça, je confirme. Tu vois, j'ai pas mis les trucs à fond, quoi. Tu vois, le but, c'est que ça soit un peu regardable aussi, quoi. Ah oui, non, non, mais indéniablement, ça, je te suis. C'est la faute de Franck, je pense, à tous les coups. Ouais, je pense aussi. Je ne peux pas oser le dire par décence, mais bien entendu. Par décence ? Par contre, je sais pas si t'as vu le nombre de moteurs et de batteries qu'on a. Ah oui, oui, on en est chez plus 15, je sais. Et attendez, je refais le compte et zéro BG. Eh oui, bien entendu. Mais ne scelle pas, ça sert à rien. C'est chiant. Bien sûr que c'est problématique et pénible. Mais bon, hein, voilà. Il faut reconnaître quand on l'a dans l'os. Si, si, comme ça, je relance ma proie. Et puis voilà tout. C'est bien, tu vois ? C'est bien d'être, comment dire, je qualifierais de philosophique. Voilà, c'est ça. Et c'est beau de t'entendre parler comme ça. Je ne comprends pas. Le côté positif de la chose... Tu t'arrêtes toujours sur des détails après. Le côté positif de la chose, c'est qu'on a découvert un gros bout de la map. On a pas tourné ici. Je crois qu'on a pas tourné parce que ça tourne. Oui, quoi ? Elle est belle, hein ? Elle est pas mal, hein ? Elle est pleine de son et tout, c'est génial, là. On se croirait au Texas. Le jeu est gourmand en puissance. Il est optimisé avec le cul, en vrai. Mais du coup, il n'y aura plus de Team Opossum sur Minecraft ? Mais si, on le reprendra... Oh là là, vous vous affolez pas, les enfants. Bien sûr qu'on le reprendra, Minecraft. Au contraire... Au contraire, c'est un jeu qui nous a surpris, en fait. Oui, oui, ça je confirme. Surpris, c'est vraiment le mot juste. Oh mon dieu, Jack. Tu vas aller tronçonner la nature, fais-toi plaisir. Ah bah non, non, non. En fait, je vais récolter. C'est pour le bécher qu'on a pas trouvé, ça. Putain, il y a un mec qui tape chez nous. Non, c'est moi ! J'ai raté mon coup. Ah d'accord. En vrai, j'ai vraiment raté mon coup. Après, c'est plus fluide dans le désert, mais c'est pas spécialement fluide quand on y réfléchit. Est-ce que tu as des bocs vides ? Des bocs vides, on en a pas mal, je crois. Ouais ? Ouais. On va les taper sur les trucs, ça va me détendre. Je vais démontrer mon couteau, tiens. C'est bon, je me suis pas pété la jambe. C'est bon, gros. Oh non, tu m'as pas touché, c'est faux. Et voilà. Alors, je vais aller chercher les graines. Mais d'où tu me touches ? Non mais, tu me touches et moi, je te touche pas. Tu serais pas en train de faire du sel. Non, je fais pas du sel. Un peu quand même. Mais si, je fais du sel, putain. Tu sais que c'est pas bon pour le cœur, tu t'excites. Putain, le lac que j'ai, c'est un truc de fou. À ce moment-là ? J'ai cliqué et une seconde après, il m'a mis le pansement. Je dis ça, je dirais que les profs vous ont fait un zizi en guise de route. Il n'y avait plus qu'à rajouter les boules. Je crois qu'il y a plus grand monde autour de la base. Non, c'est pas fluide. Attends, je vais m'afficher les fesses pour voir. Oui, 27, c'est nul. Disons que c'est pas ouf. Ah putain, oui, il faut que je soigne mon infection. J'avais oublié, c'est ça qu'il fallait que je... C'est pour ça qu'on est rentré, en fait. Oui. Vite, dépêchons-moi. Bah écoute, je vais me prendre un antibiotique naturel, tu vois. Nos antibiotiques bio. Tu fais ce que tu veux. Il gagne 10% d'infection, là, c'est grand luxe. Et j'ai une petite fatigue, et bien je vais prendre des vitamines. Hop là. Monsanto a pris 1% en bourse. Oh, il est une petite mètre, là. On va tenter la furtivité des gens, encore et toujours. Elle est là, j'y vais. Regardez. Furtif. Regardez, j'y vais, comme ça. Putain, elle m'a fait peur. Tu m'as pas vu, c'est pas possible, j'étais furtif. Ah oui, la lampe. C'est vrai, vous m'avez aidé à enlever la lampe. La lampe, c'est bien. Oh putain, il me faut de l'argile. Oh, il y a un gros, là-bas. Oh, le gros, on peut le faire en furtif, je suis sûr. Oh, il y a Bob. Tue-le. Attends, attends, je vais le faire en furtif, tu vois. Salut, Elzitron, comment vas-tu ? Ah... Il a un serpent à ses pieds ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, tu t'en sors ? On va t'aller en furtif. Non, c'est ça, couteau. Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde, il se produit des phénomènes étranges sur ce jeu curieux. Oh, ça se ferait, les gens, mais s'il n'y avait pas... Vous voyez, ces petits décalages... Ce n'est pas une arme où on a beaucoup de distance, vous voyez. Je vais réussir à me faire en furtif, là. Tout ça, on l'a déjà fait. Oh, attends, Franck, 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 Franck. Quoi, 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 quoi ? Il y a un pop and piece, là. C'est complètement un pop and piece. Mais Jack, je suis en train de faire de l'agriculture. Je te tiens au courant. D'accord. Oh, putain, c'est un pop and piece. Je suis un ninja ou je ne suis pas un ninja ? C'est une vraie question. C'est une question que vous posez au chat. Ah, pardon. Au secours, à l'aide ! Je suis un ninja peureux ! Il est où, ce petit bâtard ? Non, non, il va m'arriver d'un dos. Bah non, 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 non. Et voilà, c'est comme ça qu'on décède. Petit bâtard. Oh, putain, il y a un flic. Parons-nous ! Ah non, j'ai ramené... Ça y est, c'est le bordel. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien, rien, Franck, là, je maîtrise la situation. Est-ce que je dois venir pour intervenir ? Non, pour l'instant, ça va. Oui. Sûr, hein. Oui, j'entends les balles partir, quand même. Non, non, mais non. Rien, je suis un peu, quand même. Si tu me cherches, je suis là où tu entends le bruit des balles. Ah non, mais je ne suis pas en train de te chercher. Je suis en train de fermer mes plantations. Ah oui, d'accord. Donc je suis en détresse et toi, tu t'en fous, c'est ça ? Ce n'est pas que je m'en fous. J'ai une priorité sur les patates. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Bah, tu veux manger, oui ou non ? Oui, c'est vrai que si j'ai encore un système digestif, parce que je ne me suis pas fait bouffer, oui. Ça peut m'intéresser de manger. Ah bah alors, pourquoi tu gueules ? Il y a des moments, j'essaie de comprendre ta façon de penser. C'est un peu bizarre. Putain, regardez-le, lui. Il est en haut, il vient contre le voir. Tac, ça dégage. Allez, zoom. Si Jack est aussi bon en loose qu'en furtivité, il n'est pas près d'avoir à bêcher. Merde. Ah, j'ai trouvé du miel, les gens. Bah, vous voyez, il a trouvé du miel. Alors, ce n'est pas ce que je cherche, me diront certains. Peut-être bien. Mais là, ici. Putain, c'est un pop-n-piece, Franck. Là, c'est obligé, je trouve un bêcher. Ah, c'est mathématique. Bah, en vrai, ça ne me sert à rien. On ne peut pas faire les bandages médicaux. Quel est l'intérêt ? Non. Si. Mais non. Mais si. Putain, mais il n'y a pas un truc. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis carrément dans une pharmacie, Franck. C'est bien, je trouve, quelque part, de se soigner. Ah oui, 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 oui. C'est bien. C'est juste que je suis dans une pharmacie. À quel moment je ne trouve pas du... J'hallucine. Tu sais, en vrai, Jack, j'ai des soucis, moi aussi. Oui, je vais vous le dire. Par exemple, on n'a que 19 bocaux en verre et, comment dire, pour cuisiner, il me faut, comment dire... Oh, je suis tellement raté. Comment ça tu ne meurs pas ? Comment ça tu meurs pas ? Oh, tu meurs. Non. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Moi je suis épuisé là ! Je suis épuisé ! J'ai contracté une forme d'épuisement. Et toi t'es en train de te marrer toi ! Je suis en train de fouiller toute une pharmacie. Oui. Et je ne trouve pas de béchés, rien que d'âme. En vrai je ris mais c'est nerveux. Ça, des putains de pommades bio, j'en trouve plein ! Viens me gueuler dessus, tiens. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est bien aussi. Tu veux un steak frites ? Non, je suis un bécher bordel de merde ! Tu parles de faire du ukulélé dans mon sol ! Regardez ça ! T'es mort ? Là t'es mort. Je ne peux pas faire d'autres recettes. Il n'y a littéralement rien trouvé. Il n'y a pas des trucs planqués dans le plafond ici. Il n'y a pas de concert de petits pois. J'ai trouvé mon objet de quête. Ah bah finalement. Non mais je n'avais pas de quête en fait. Ah. Mais si j'avais cherché de quête, je l'aurais trouvé mon lieu. Ah oui mais je n'ai pas de tes capacités à trouver en vrai. Oui, c'est tout du bien. Est-ce que tu veux que je varie plutôt les plats ou tu préfères du steak frites ? Non, steak frites j'aime bien. Tu fais ce que tu as, ce que tu trouves en fait. Bah en vrai je pourrais faire 31 steak frites. 31 steak frites. Bah tu m'as demandé de m'occuper de la ferme et de préparer à bouffer, faut savoir ce que tu veux. Oh putain, il y en a un deuxième, Pop'n'Peace. Ah non, je crois que c'est celui qu'on a fouillé la dernière fois. Alors qu'est-ce que tu veux ? Après je peux faire par exemple du ragoût du vagabond si tu veux. Non, le ragoût du vagabond je ne peux pas. Ragoût du vagabond c'est bien. Ah oui non, d'accord. Mais je peux... Fais ce que tu peux faire en fait. Bah en fait je peux tout faire, techniquement. Si tu as une préférence pour le steak frites, je te dis, je peux en faire 31. J'ai pas de préférence. Ouais non, c'est celui qu'on a fait avec Franck la nuit dernière. Ah c'est marrant. Bon je peux toujours en faire 12. Je crois bien parce qu'on a souvent les mêmes POI en fait Franck. Tu vois donc je me dis, si ça se trouve il y en a un, on croit qu'on l'a fait mais en fait on l'a pas fait. On va faire un ragoût du vagabond c'est bien ça. Et on a fait un POI complet Pop'n'Peace, on a rien trouvé. Oui bon bah ça arrive. C'est la désolation Franck. La désolation. Mais est-ce que tu exagères pas un peu quand même ? C'est littéralement la désolation. Mais calme-toi. C'est pas bon tout ça de s'énerver là. Hein ? Mais je l'entends en plus que t'es en train de trembler sur ta souris. En plus c'est vrai. Moi je veux le steak frites. Oh. J'ai des enfants sur la chatroom. Il fait des conneries et ramène toutes les aides du coin. Ah non mais je veux pas savoir ce qu'il fait hein. Ah non non mais de toute façon on peut pas tous les ramener hein. Ils suivent pas. En même temps il manque un peu de concentration. Moi ? Je suis complètement concentré. Non mais pas toi. Je parle des zombies. En vrai c'est peut-être des HPI hein. C'est pas ça que je veux hein. C'est pas ça que je veux hein. Euh non. C'est pas ça que je veux hein. Dans les toilettes là on a ce qu'il faut non ? Ah mais voilà je peux en faire avec du sable et de l'argile. Oh. Et voilà les balles hein. Heureusement que j'en ai acheté. Planqué dans les chiottes. Ah mais attends pour faire le bocal d'eau vide. Euh d'eau vide il faut le faire dans quoi ? Euh le bocal d'eau vide tu peux le faire dans la forge. Ah nice. Par contre du bois. Bah du bois je crois qu'on en a hein. Bah j'espère parce que... Ah oui on en a. Ah non là il y a un truc. Ouais est sympa le petit POI vous avez vu ça ? Un petit coffre, deux sacs d'armes. C'est quoi ? Je trouve ça propre. Je relance l'activité hein. Hein ? Tu m'as entendu Jaco ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non j'ai pas entendu. Je relance les fourneaux. Ok. Ah mais en vrai t'as pas mis assez de sable. D'accord. Ah mais t'en as pas mis du tout en vrai. Bah non j'allais en mettre après ça sert pour les vitres. Ouais mais j'en fais fondre parce que j'en ai besoin pour faire mes bocaux. Ah ouais parce que toi tu consommes, tu consommes, tu consommes. Bon. Est-ce que j'ai bien pété le coffre ? T'aime bien manger. Quel coffre ? Rien Franck. On en parle pas. Tu vas péter un coffre. Si si je tiens à ce qu'on en parle. J'étais en train de casser le coffre tu vois moi pour l'ouvrir j'étais dans l'élan du truc. Oui oui bien sûr. Voilà. Et du coup tu l'as complètement éclataxe. Ah bah je l'ai complètement ouvert. Ah oui oui oui. Je l'ai ouvert en petits morceaux. Ah oui oui tu l'as complètement éclataxe quoi. Et très honnêtement quand tu les ouvres ils sont pas aussi bien ouverts. Oui c'est intéressant ça. Tiens à te le dire. Jacques a trouvé un bécher mais il l'a cassé. Mais non. Attends. Tu as cassé un bécher ? Non j'ai pas cassé le bécher. J'étais en train d'ouvrir un coffre et le coffre... Le coffre s'est cassé. Je pense que j'ai frappé avec beaucoup trop de vigueur dans le coffre. Vous savez qui me gueulait dessus tout à l'heure je m'entendais souffler là. Oh non mais c'est incroyable ça. C'est pas assez 10 il m'en faut beaucoup plus. L'endurance au secours. Oh là là mais putain. Est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main ? Bah non non je dépense des balles voilà tout. Tu veux dire comme ça ? C'est pas comme si mais arrête. On a toujours pas la chemistry station c'était le bloc de la soirée. On a tout foiré Franck. Mais non on l'a pas foiré. Les gens nous ont regardé tourner en rond comme de cons pendant une heure. Je suppose que tu as visité l'entrepôt c'est ça ? Oui je suis allé voir le pop n piece qui était à côté là mais il y avait plein de trucs. Plein de trucs géniaux. Bonne nuit Carly. Des seringues, des pommades bio à la con, des vitamines, des cocktails molotov même. Du miel, des trousses de soins, un plat au cas où tu tombes. Une boîte de raviolis, des cannellonis, des rouleaux de PQ et ça c'est ta liste de cons. J'ai même récupéré des anti-gouleurs en cas de commotion par exemple ça te permet de soigner une commotion Franck. Oui. Par contre, en terme de bêcher, peau de zob bon gars, rien. Tiens Jack, j'ai quelque chose pour toi. Ça va te détendre. Tiens, pour toi. Bois et détends-toi un peu. Est-ce que t'as mis du calva dedans ? Oui bien sûr. Enlève les fruits, ça donne un goût. Attends et tiens, j'ai autre chose pour toi. Ça va te permettre de te détendre un peu. Tiens. Merci. Oh putain des spaghettis. Voilà, tu vois, est-ce que la vie est pas plus belle d'un coup ? Ah bah là ça va mieux. Tu vois, c'est ce que je t'ai disais. Ah bah Zuka. J'ai un permis pour ça. Merci Tycho. Si tu as dit un truc, il faudrait très bien casser un bécher pour se faire un 4 heures. Casser un bécher. Faut-il encore en trouver un ? Ne sois pas un maire. L'univers a décidé de nous punir, c'est tout. Je vais te dire, ah putain je vais la tester l'Alpha 21. Je vais pas la louper moi, je vais te dire. Ne sois pas amère. Est-ce que tu penses que pour l'Alpha 21 ils vont l'optimiser peut-être ? Ben ça serait bien qu'ils sortent d'une Alpha. Je vais rigoler, ils vont pas l'optimiser. Ah oui, il me faudrait de la chair pourrie. De la chair pourrie, il me semble qu'on en a pas mal qui traînent un peu partout en fait. Oui, et en fait j'aimerais, je vais t'en récupérer pour le Miamza. Ah mais attends, qu'est-ce qu'il me faut pour le Ragoût ? Il me faut des pommes de terre, des épis de maïs, de la graisse animale. Attends, pommes de terre, graisse animale et épis de maïs. Et de l'eau bien sûr. Evidemment, de l'eau. Ben oui mais je peux pas faire autrement moi. Ah mais un oeuf. Putain mais tu utilises tous les oeufs que je t'envoie. Ben oui mais regarde le coffre de bouffe. C'est vrai que de la bouffe il y en a pas mal. Et ben voilà, et tu gueules, tu gueules, tu gueules, mais au final la vie est belle. Est-ce que je gueule tant que ça ? Un peu quand même. Non. Un peu, oui quand même un peu. Les gens dans le chat, honnêtement, je gueule pas tant que ça. Un peu. Par moment, par moment, je vilipende un peu le jeu. Vilipender, intéressant, intéressant. Non, c'est pas ça ? Ah si, si, si. C'est un peu... Oui, oui, bien sûr. Un petit peu de véhémence de temps en temps et voilà tout. Oui, oui. Ben tu sais quoi, je vais aller remplir les bocs d'eau. Oh ben l'astuce, la première, c'est de jouer sans lag, je pense. Parce que je pense que quand les zombies mettent des taloches quand ils sont à 3 mètres de toit, c'est plus un problème de ping. Ah ben non, c'est plutôt un problème de pong. Je suis fatigué. Tu l'as ? La fatigue est grande quand même. Tu l'as ? Tu l'as ? C'est pas ce qu'on met sur les vêtements pour la sécher sur une corde. On les a corrompus. Bonne nuit sourine des gros bisous. Faites pas ce genre de blague en public quand même. Rassurez-moi les gens. Bon je pense qu'ils sont présents à mon avis. Tu sais qu'on a un... Un pop and pills. On a un hôpital en face de chez nous. Oh non mais est-ce que tu penses vraiment qu'on va trouver dans un endroit où c'est évident à trouver ce qu'on cherche ? Oh tu sais l'univers des fois est parfois surprenant Jack. Du coup ça y est t'es parti faut que j'arrive c'est ça ? Non pas du tout, je suis en train de tourner en moto. Ah ouais c'est ce qu'on a fait depuis le début. Presque. Et comme je t'ai dit je suis allé chercher de l'eau. Yes. Parce que bon... Tu manges, tu manges, tu manges. Mais il faut de l'eau aussi. Pour le détallage de l'air tu peux rien y faire c'est pour ça que je joue beaucoup sur l'eau. Ouais bah je sais bien. Et le problème c'est qu'en serveur c'est le genre de petits détails qui font que ça raccourcit considérablement ta barre de soins. Ta barre de vie en tout cas. Et bon les gens qui jouent connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu ça a toujours été et on apprend à jouer avec. Et voilà. On essaie de sentir la taloche avant qu'elle arrive en se disant non je m'éloigne, je maintiens la distance ou je vais au contact tant pis. Je pense que ça va passer. Et très honnêtement souvent ça passe pas. C'est bien ça. On les bled et on met très bien ça pour la prochaine orfranc. De quoi ? C'est les bleds là. Oui oui bah elles sont sympas. Tu les mets juste devant les pôles. Ouais non non mais on les met là entre les deux ici là. On les remet à hauteur de la tête. Ouais. Ça va faire clac 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 clac. Et à mon avis ça va être très bien. Ah oui oui. Je me demande même si on va bosser. Moi tu connais ma philosophie après. Par contre il va falloir que tu évites d'utiliser ta masse. Parce qu'avec les bled à coté tu vas... Tu te souviens ? Tu n'as pas envie de transformer ça en paillettes ? Oui oui. Je risque potentiellement de niquer les bled. Oui oui oui. Et puis... Ah bah attends je vais aller voir le trader. Oh putain il va me donner un bécher en récompense de quête. C'est sûr je le sais maintenant. Oh putain c'est ça c'est notre destin ça Franck. J'ai pas envie de briser tes rêves d'un coup. Non mais je me fous pas de ta gueule. Ah c'est la déco. Ah oui oui oui. Tu vois ? Tu as parlé de bécher. Je t'ai entendu. Merde. Merde Franck. C'est un peu court monsieur. C'est un peu court. Ah je suis en train de mourir de faim. Tiens je vais manger des spaghettis. 122 ? Ça va être pour se foutre de la gueule du monde ça. Et alors par contre pour manger... T'as philosophé viser la lune ça te fait pas peur ? Non parce qu'au pire je tombe dans les étoiles. Jacques il faut que j'arrête les jaunes licornes. De quoi ouais. C'est vrai que t'as pris cette petite voie U c'est assez stressant. Oui moi aussi. Désolé pour la coupure les gens. En vrai il était pas désolé. Oh je suis désolé indépendamment de ça. J'en profite pour me détendre pour toi j'ai pris une bière. J'ai cru que t'avais pris de la drogue. Mais je vois pas flou. Jacques je vois pas flou. T'as lu le bouquin ? T'es devenu insensible à la bière. T'es une sorte de breton maintenant. Ah bon ? Ouais. Je suis une sorte de super breton. Les bretons tu peux les charger à donf en alcool. Ils ne vacillent pas. Par contre... Bah je t'invite hein. Oui oui certes certes certes. Mais tu as oublié de lancer les deux fourneaux qui sont à côté de notre lit. Ah d'accord. Ah oui j'avais des coups loin en fait. Je te les relance hein. Ouais. Voilà. Là on est tranquille. Non n'arrête pas le jeu de l'icorne s'il te plait. Mais si toutes les bonnes choses ont une fin. Mais si Franck avait dit... Alors il m'a dit en off il aimerait bien faire un long let's play dessus. Oh oui. Mais tu sais qu'il y a des... Il aimerait bien faire 54 lives de 4 heures dessus. Et finir sur un live de 24 heures. En même temps tu ne me croiras pas mais il y a vraiment un speedrunner. Pardon ? Il y a vraiment deux mecs... Il y a deux personnes qui ont speedrunner le jeu. Speedrunner ce jeu ? Mais pourquoi veux-tu le speedrunner ? Tu veux en profiter pleinement ? Est-ce que tu pourrais le slowrunner ? C'est à dire le finir le plus lentement possible. Ah bah c'est ce que j'ai fait hier. Je te dis corne une bonne chose ? Non parce que j'ai ri pendant 4 heures. Donc non et j'ai mal aux abdos. Il m'a déjà proposé cette récompense là. Mais Jack je me déteste je suis trop efficace. Oh putain un pistolet à clous. Oh oui. Mais ce n'est pas un bécher Jack. On s'en fout c'est bien c'est pour construire. Ah on a une connasse. Et merde elle a crié. Laisse-la faire venir des grosses bêtes. Cule-les avec dans les sacs qu'on peut peut-être avoir un bécher. J'arrive. Ne la tape pas. Ne la tue pas. Est-ce que je te... Ouais tu l'as tué quoi. T'as bourriné. Bah j'ai pas bourriné. Au moment où tu me l'as dit. J'ai collé euh... Ah bah oui mais au moment où tu me l'as dit. Bah oui bah au moment où tu me l'as dit. Bon il s'avère que j'ai... Bon bah j'ai un petit peu peut-être surréagi. Tu vois. De speedrunner au monde. Si tu finis le jeu dans ton région. Tu finis automatiquement numéro 3 mondial. J'ai du mal à associer mon nom à ce jeu. J'ai peur que ça poursuive... Surtout ça me poursuive moi et mes ancêtres. Tu vois. C'est ça. Le déshonneur sur je ne sais combien de plus de génération. Je suis quelqu'un d'assez âgé. Et comme toute personne âgée. J'ai assez peu d'amour propre. Mais j'en ai encore un tout petit peu. Suffisamment quand même. J'en ai suffisamment ouais. Bon bah je rentre. Bredouille hein. Bredouille comme on dit dans le mot. Oh mon dieu on est attaqué. Ne les tue pas. Laisse les venir. Putain on devrait faire venir plein de crieuses. Parce que si tu tues des gros zombies. Les gros zombies te lâchent des sacs. Et t'as les sacs bleus. Et puis après t'as les sacs je sais plus quoi. Et dans les sacs tu chopes des gros loot. Honnêtement. Vu qu'on avait pas vu l'ombre du trou du cul d'un bécher. Depuis 33 jours maintenant. Je pense que c'est définitivement un objet rare. Non mais en vrai tu sais. Il faut partir du postulat qu'on va avoir de la chance à un moment donné. Ah bon ? Oui. Vas-y Franck. Je voudrais avoir une petite estimation de ta part. Je dirais que l'univers. Ils sont tombés tous les deux comme des gros cacas. Je vais aller les taper en bas. Ah bon tu vas-y. Je te laisse t'éclater. Enfin je te laisse les éclater en fait. Techniquement. Non. 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 J'suis désolé. C'est pas possible. La physique ne permet pas à tes bras de faire ça. Tiens mais c'est un truc de fou. Tu sais ça... Ça sert à rien de rager. Salut Follet. Comment vas-tu ? Mais non. Mais en plus y'a même pas l'animation alors là c'est encore mieux. Oh... Non non. Le machin il a les bras le long du corps et puis je vois l'impact m'arriver en pleine tête. Revenu à un cercle d'invocation. Ah putain oui c'est une bonne idée ça. Et ça marche plus je crois. Ah ça marche plus ? Ah ça c'est ballot ça par contre. Ou alors enfin non il faut en mettre genre 50 quoi. Ah bon ? Remarque si on lance toutes les forges... Bah en vrai j'ai relancé toutes les forges là. T'as tout relancé là ? Bah ouais c'est ce qui explique peut-être pourquoi ta cryos est venue quoi. Bah c'était la tienne pour le coup. Oui oui mais euh... Bon après bon je me suis dit il faut pas qu'elle crie tu vois. Et donc bon bah qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai tiré tu vois. Alors t'as relancé les forges ça c'est nickel. Pense à lancer des crafts aussi. Mais oui mais quoi comme craft ? Bah c'est le ciment dans les deux qui sont là. Celle-ci c'est les plus simples. Alors par contre... Il a mis carrément 300 de bois. Alors par contre on est plus emmerdé côté vert hein. Moi je me suis permis j'ai mis un peu de sable hein. Il sort de lui être comment dire un petit peu emmerdé tu vois. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Il me dit quand le jeu a décidé de te troller ça peut aller loin. J'ai fait une run no craft. Le jeu m'a donné 3 schémas de forge et 4 schémas d'établis en 5 jours. Les schémas d'établis ? Putain les schémas d'établis on les a jamais vus. Les établis on les voit jamais. Et on commence à les voir quand on a déjà tout crafté les établis. Par contre des ateliers de chimie ça on en a chopé des pelles. Par contre les bêchers pour les faire on les a pas vus. Je retourne chercher de l'eau. Bah surtout de l'eau sale en fait. Parce que tu peux en avoir besoin de l'eau sale après. Par contre on a le pistolet et ça c'est bien ça. Ça va vraiment vite et je l'ai jamais eu sur cette alpha. Bah tu vois hein. Si je prends pas ce qu'il faut. On a que des points positifs. Non bah non on a pas des points positifs. Moi j'ai été tenté ce soir. Honnêtement les gens. J'ai aimé enfin la chemistrie station. Je voulais appeler le live comme ça. Et bah putain heureusement que je l'ai pas fait. Ça aurait vraiment changé quelque chose ? Bah non. Ça aurait juste changé qu'à la fin on se serait fait chambrer pendant deux semaines. En mode. Et bah alors. Elle est où la chemistrie ? En vrai. On va peut-être le trouver chez un trader. De quoi ? Le bêcher. Bah non parce qu'on cherche. Moi je te rappelais qu'on a cherché de l'acide. Putain ça a vachement plus de câlins. Et encore ? Je t'ai pas encore dit quelle est l'étape suivante ? Euh... Mais tu la connais ? Le gyrocopter. Non avant on était gyrocopter parce que le gyrocopter il y a tout un tas de prérequis. Oui. Oui. Le gyrocopter. Oui. Alors ce qui est bien c'est que celui-là tu l'as déjà vécu. Il va nous falloir le crucible. Oh oui. Oh oui. Au secours mais où est le fun ? Bah le fun l'idée c'est que quand t'as tout ça t'on le savoure. Tu vois ton gyrocopter. Parce que tu vois t'en as chier du sang pour l'avoir. Pas besoin de science il suffit d'une télé ou d'un téléphone pour ça. Je te vois en train de t'exciter tu sais. Mais ça va super vite avec toi. Tu veux le tester tiens ? De quoi ? Mais où est cet homme ? Mais je suis là je m'occupe de mon jardin. Regarde la vitesse regarde. Oui. Je te donne ça. Et je te donne ça qui va avec. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça tu renforces la ligne qui est là. D'accord. Il va peut-être te falloir aussi rien parce que j'ai plus. Il me décloue ? Non mais non faut pas tirer faut clic droité. L'autre clic. Attends il te parle peut-être de la pierre à pavé. C'est ça. Je te la donne. Est-ce que j'en ai envie de faire clic clic tiens ? Non mais t'en vas pas je vais te laisser faire moi je suis en train de bosser aussi. Regarde la vitesse. Ah oui. Hein ? Ah oui c'est grisant. Ah oui t'as vu ça ? Allez tu me fais tout boitement. Vous avez vu un peu les gens l'astuce. Et ici ? Je sais tellement manipuler cet homme. J'ai juste à trouver un truc satisfaisant après il le fera. Je fais déjà un truc satisfaisant tu n'as qu'à voir la caisse à bouffe. J'imagine qu'il est hyper grand maintenant. En vrai j'en ai foutu vraiment partout. Partout ou n'importe comment ? Partout et n'importe comment parce que comme je ne peux pas faire de symétrie. D'accord. Mais en vrai ça pousse. C'est joli. C'est pas forcément moi je crois que c'est pas symétrique. Bah j'ai essayé de faire propre surtout. Tu vois regarde les champipis où ils sont. Et en fait mon objectif c'est de les poser sur le toit. La question c'est comment on va rajouter des étages sur ce bâtiment. Je me suis pas encore trop posé la question mais je pense que ça va être sympa. En parlant de ça je vais la tester. Efficace j'aime ça. T'es allé tronçonner quoi ? De coffre. Parce que ici je vais mettre des champipis aussi. Je crois que Jack il est bientôt deux heures donc moi je vais devoir m'arrêter. Ouais mais moi si ma poule. Le Jack est fourbe. Regarde comme c'est trop rapide et hop c'est toi qui bosses. Ah oui non mais j'ai l'habitude non mais. Ces techniques d'enfumage je les connais déjà. D'enfumage rien du tout. Mais si mais si. Mais non mais c'est des techniques de psychologie moi tu sais. Moi j'ai vu tous les épisodes du mentaliste alors je sais faire ça moi. Ah je suis obligé de m'incliner. Si tu usines le mentaliste je suis obligé de m'incliner. Bah évidemment évidemment mais ça c'est parce que voilà. Moi je suis quelqu'un qui se documente avant de faire des choses. Je suis pas là à faire des trucs à la zobe qui ne fonctionnent pas. Bien évidemment. Alors techniquement on en fait des choses à la zobe. Oui mais non mais c'est parce que quand toi tu le dis c'est pareil. C'est pas pareil. Toi tu vois c'est sale quand tu le dis. Tu vois. Tu vas te prendre un peu de l'âge dans la tête toi. Voilà. C'est bon de l'histoire. On a quand même un pistolet. Honnêtement globalement on a fait que de la merde mais le pistolet c'est bien. Ah. Est-ce qu'on pourra conserver les cons... Il faudrait trouver des conserves vides. Oh des bouteilles d'acide. On peut les faire. On peut les faire. Non mais les bouteilles d'acide on en a pas je suppose. On en a une. Ouais bah alors je vais peut-être pas les utiliser pour cuisiner en vrai. T'as besoin de faire quoi ? C'est pour faire quoi ? C'est pour faire la recette secrète. De la conserve de jambon. Qu'est-ce que t'as encore fait cette connerie ? Mais je te promets c'est écrit. Mais non conserve de jambon. Composition secrète du jambon de Marc Chamwe. Sérieux ? Mais oui c'est pas une connerie. Mais je sais pas ce que c'est. Et t'as la description de ce que ça veut ? Parce que moi c'est très intéressant de voir ça. Conserve de jambon de très bonne qualité de la marque Chamwe. Le top du top des ersatz the viand. Le déjeuner des champions fabriqué par l'eau de 5. Il faut de l'acide pour faire ça ? Il faut conserve vide, chair pourri, os, graisse animale et bouteilles d'acide. Ah bah oui disons la recette fait rêver ! Oui bon bah c'est pas moi qui l'ai faite. Ouais mais en fait le problème c'est qu'on va avoir besoin d'acide pour faire les roues. Donc la question c'est est-ce que tu préfères avoir un 4x4 ou une boîte de jambon ? Je peux pas avoir les deux ? Bah en fait il va y avoir une espèce de priorité sachant que la bouteille d'acide détermine pas mal la vitesse tu vois. Je te donne une petite idée de la fréquence à laquelle on va pouvoir faire les objets. Yos ! Évite ce genre de quête ! Évitez de poser ce genre de quête ! Regarde ! Je nage ! On est dans notre piscine ! On est dans notre piscine ! Bah dans notre piscine il y a eu oui mais regarde ! Là je suis en train de me noyer ! Avant on avait la tête sous l'eau ! Oui bah c'est là quand tu passes là ! Ah oui ! D'accord ! En fait c'est... Pourquoi c'est que je pourrais me noyer sur la terrasse ? Ça serait... Oui j'ai entendu ! Ça serait cocasse ! J'avoue que... Y'a un effet comique ! Je pense que dire j'étais sur la terrasse de ma base et je suis mort noyé c'est pas commun ! C'est pas tout le monde ! C'est pas tout le monde qui peut dire ça ! Y'a tout sauf du jambon ! Mais ça donne du jambon de qualité ! Ah putain j'en fais plus ! Je suis en train de craquer mentalement ! Je pense que je vais me calmer pour les prochains lives hein ! Parce que si tu regardes le coup du miam préparé je vais faire des boissons ça oui ! Oh putain ! Oui voilà ! C'est ce que t'as fait mais tu veux nourrir combien de personnes ? Mais tu gueules ! Tu gueules tout le temps ! Tu dis y'a jamais à bouffer ! Bah du coup... Vous voyez les gens ? J'ai gueule je gueule ! Mais ça donne de moins un résultat quand même ! Bon bah moi je l'ai mérité ma bière ! Allez ! Santé ! En tout cas où on les oublie je vais enlever ça ! Attends je vais en prendre une aussi ! Ouais ! Mais je suis triste parce qu'au final... Mais pourquoi tu m'as... Mais pourquoi t'active pas la forge ? Je les active mais je mets un petit peu moins de 3h de feu dedans ! Je ne vois pas pourquoi tu t'arrêtes là-dessus ! Salut les Gijos ! Comment vas-tu ? C'est juste qu'on va oublier de remplir de pierre et qu'à un moment on va se retrouver avec des forges qui tournent à vide ! Oui je sais ! Bonsoir Néon ! Comment vas-tu ? Vous savez les forêts qu'on a consumé pour rien dans... Ah oui non mais Jack... Y'a un peu la force de l'habitude là-dedans ! Oui ! Le talent ! Le talent ! Le talent ! Je crois que très clairement on peut parler de talent ! À notre niveau ? Ah oui oui possiblement oui ! Attends tu prends de la place ! Pardon ? Tu m'empêches de cuisiner ! Merde ! C'est bon ! Mais non ! Je suis en train de cuisiner ! Oh ! Ah oui t'es en train de cuisiner ! Non ça c'est autorisé ! Bah ouais ! Oh ! Le coût gratuit là ! Non c'était pour le plaisir Franck ! Sache que j'y ai pris beaucoup de plaisir ! Si ça peut te rassurer ! Non pas vraiment ! Bah tant qu'on en parle pas vraiment ! Moi ça va ! Bah écoute tant mieux ! Si tu vas bien c'est essentiel ! Très heureux d'arriver là avant la fin ! Bah en fait on va s'arrêter là les enfants ! C'est combien la quantité de miam préparée j'ai pas vu ? Bah je vais te montrer Sourine ! Avant de quitter je vais te montrer ! Bah c'est vrai qu'on tournait qu'avec deux... Un ou deux plats en vrai ! Donc euh... Merde ! Voilà ! T'as tous à te préparer de bouffe ! Là on est tranquille ! C'est bon ! Et comme euh... En vrai ça ne pourrit pas la nourriture... Tu peux stocker ce que tu veux quoi ! C'est vrai hein ! Il est où ton licor ? Tu l'as toi ? Bah euh... Il est là normalement ! Ah bah non ! Je vois sac de couchage appartient à Jackplay ! Bah il est où le mien ? Bah c'est pour ça que je me posais la question ! Il est où le tien ? Bah il était posé ici ! Ah non 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 ! Ah tu l'as pas mis là ? Bah non ! Sac de couchage ! Bah écoute je vais le refaire ! Tu l'as pas foutu sur la terrasse ? Bah je... Je me souviens pas l'avoir foutu ! Est-ce que tu le vois dans... Tu le vois dans ton HUD ? Ah négatif ! Je le vois plus ! Ah bah voilà ! Bah tu l'as enlevé ! Mais je... Mais je me serais souvenu de l'avoir enlevé quand même ! Oh oui c'est vrai que c'est pas le genre de truc de la maison d'oublier des trucs ! Ah non ! Pas le sac de couchage ! Non je veux bien oublier beaucoup de choses mais pas celui-là ! Bah tu sais mais ça t'arrivé d'oublier de préparer à manger ! Donc t'as peut-être oublié de mettre ton sac de couchage ! D'accord en fait t'as détruit mon sac de couchage c'est ça ? Mais non mais non ! Mais putain non ! Mais si ! Mais tu peux le dire ! C'est pas grave je vais pas faire la gueule ! En vrai c'est pas grave hein tu sais ! Mais non mais non j'ai pas voulu fuir ! Je ne suis pas... Voilà ! Non non je ne suis pas un saboteur ! Tu peux pas rater le mien il est rose ! Non je ne l'ai pas vu mais je cherchais en fait ! Je cherchais ton sac en me disant mais merde où est-ce qu'il a foutu son sac ! J'arrive à la fin alors ! Ouais ouais vous arrivez à la fin je suis désolé ! Pas grave on va se faire refaire la rediff ! Ouais je suis désolé ! Bah je déco là comme ça on aura un peu de temps pour préparer quand même la horde ! Parce qu'on aura la horde la prochaine fois ! Ouais ! Clairement ! Bah écoutez les enfants ! Comme nous l'avons dit ! C'est bien de déco de son plein gré ! Clairement ! On s'arrête là-dessus ! On vous fait des gros bisous bien sûr ! Tout à fait ! Pour la soirée c'était comme d'habitude ultra récréatif ! Ouais ! Bah écoute on se retrouve la fois prochaine pour la horde ! Ouais tout à fait ! C'est bien qu'on n'ait pas trouvé de bécher parce que c'était très agréable ! Oui ! Même si je pense que ça aurait été plus agréable avec un bécher ! Bah si ! Si 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 ! Comme si ça se trouve on va peut-être le trouver hein ! Tu sais bon ! Ah ça on sait jamais ! Oh je vois bien ce que tu fais Franck ! De quoi donc ? Je vois bien que tu essaies de me rassurer ! Un petit peu ! Je n'y crois pas ! Je ne suis plus un enfant ! Alors toi je sais pas ! Ce soir t'es en live ou pas du tout ! Je m'en souviens plus jamais ! Euh j'en sais rien ! Peut-être ! Peut-être ! Alors peut-être pour Monsieur Jackplay ! Pour ma part ! Ce soir je serai avec la team Tezo ! C'est à dire avec Valkat, Gavark et Princesse ! Et on reprendra justement les quêtes ! Je crois qu'on était sur Havre Tempête ! Donc on continuera là-dessus ! En tout cas on vous fait des gros bisous ! Ciao les calars ! Tout à fait, bonne nuit les gens !